La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de deux personnes de même sexe. Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles s'arrêtant à l'amendement numéro 2040 à l'article 16 bis. Nous en venons à l'article 16. Mes chers collègues, si chacun y met un peu de bonne volonté, on peut finir dans la nuit. Donc à vous de déterminer l'heure de la nuit. Bon, je vois que chacun a compris mon message subliminal. Je sais que M. Mariton a une omelette aux truffes à déguster, donc autant qu'ils soient en forme pour arriver à cette dégustation. Oui, mais justement, pour qu'ils se reposent samedi et qu'ils pensent à nous en ramener un petit peu pour qu'on puisse goûter. Alors, M. Mariton, nous sommes à l'amendement à l'article 16 bis et l'on commence par quelques amendements identiques, en l'occurrence le vôtre, le 2040. Nous avons largement débattu sur le fond en fin de séance. Je me permets d'ajouter une question. Imaginons un couple ou une personne auquel on propose une mutation à l'étranger. Ce couple ou cette personne a des enfants. Et parmi ces enfants dont il a la charge, un ou plusieurs de ces enfants est homosexuel. Un couple, marié ou pas marié. Marié ou pas marié. Ce foyer est composé des parents ou simplement d'un parent. Il a des enfants et tel de ces enfants est homosexuel et participe de la mutation. La grande différence, je crois, et Mme le ministre de la Justice, je pense que cette question est sérieuse, si vous pouvez y prêter attention. La grande différence, c'est que je crois, il me semble, mais ce n'est pas un affrontement partisan, que ma formulation permet à la personne mutée de refuser sa mutation parce que son enfant homosexuel serait en danger dans le pays où on lui propose d'aller. Alors que je pense que votre formulation ne permet pour le coup de protéger que la personne mariée ou éventuellement avec votre amendement paxée. Je me permets de rappeler cela. Est-ce que le salarié, parce qu'il n'est pas paxé ou marié, est obligé d'encourir ce risque, au seul motif que nous aurions décidé de ne pas étendre la protection à tous les Français ? Merci. Avis de la Commission. Alors, dans votre amendement, M. Mariton, vous proposez donc de supprimer la fin de la ligne 2, on est d'accord, après l'homosexualité. Ce qui rendrait, je vais lire parce que c'est important, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée, etc. pour avoir refusé une mutation géographique dans un état incriminant l'homosexualité. Point. C'est-à-dire que vous retirez de toute efficacité, toutes les clauses de mobilité de tous les salariés, dès lors que cela concerne cette mutation, un pays incriminant l'homosexualité. Qu'il soit homosexuel ou non, c'est beaucoup trop excessif. Vous qui êtes adepte du « je tire trop court » ou « je tire trop loin », là vous tirez beaucoup trop loin. Vous le dites régulièrement. C'est une image que vous avez employée régulièrement. « vous tirez beaucoup trop loin ». C'est une évidence. Et on ne peut pas le faire. Ça n'est pas possible. Donc la Commission, évidemment, a donné un avis défavorable à votre amendement. Madame la garde des Sceaux, quel est l'avis du gouvernement ? Il est clairement défavorable. Merci, madame. La garde des discussions, des échanges que nous avons eus tout à l'heure. Monsieur Geoffroy. Oui, merci, monsieur le Président. Je trépigne d'impatience devant ce que va pouvoir nous dire le rapporteur sur l'amendement 2027 de notre collègue Hervé Mariton, quand il va venir en discussion dans quelques minutes, parce que, justement, il répond à votre réaction par rapport à l'amendement 2040. Et donc, nous aurons probablement l'occasion d'y revenir. Je voulais, à l'occasion de cet amendement, j'aurais pu le faire tout à l'heure, mais mes deux collègues auteurs de l'amendement avaient tout naturellement légitimité à répondre à la fois à la Commission et au gouvernement. Je voulais vous inviter à réfléchir à la certitude que vous avez laissée paraître tout à l'heure, en utilisant cette formule qui m'a vraiment laissé très perplexe, d'évidence de l'acte d'état civil. Vous considérez que l'acte d'état civil établit de manière certaine, assurée et définitive, une évidence quant à l'orientation sexuelle. Et je ne suis pas persuadé que cette certitude soit vraiment si inébranlable que cela. Nous avons tous, dans nos environnements, des exemples qui tempèrent votre certitude. J'ai parmi mes amis de très longue date un couple marié, hétérosexuel, trois enfants. La conjointe a quitté le domicile conjugal, homme et enfant, pour rejoindre sa compagne. Le mariage n'a pas été dissous immédiatement. On avait donc une évidence d'acte d'état civil qui ne correspondait plus, et qui pendant longtemps n'a plus du tout correspondu à l'existence de l'orientation sexuelle de la personne en question. Alors, je voulais me permettre de vous livrer cela pour vous faire valoir que nos arguments, notre volonté de montrer au travers de nos amendements, ce souhait de ne pas enfermer la protection des personnes homosexuelles au travers simplement du mariage. On voulait essayer de vous expliquer ça. Je mets au voie l'amendement 2040. Quels sont ceux qui sont pour ? Contre ? Il n'est pas adopté. 2027. Monsieur Mariton. S'il vous plaît. L'artillerie étant d'abord affaire de géométrie, ça me paraît une évidence. Je réponds donc à une préoccupation du rapporteur, et comme le résume Guy Geoffroy, je raccourcis le tir en indiquant s'il est homosexuel. J'ai quelques résistances dans cette formulation parce qu'elle amène un énoncé d'orientation sexuelle. Mais si vous n'y arrivez pas sur l'amendement précédent, ça me paraît une moins mauvaise solution. Probablement cela pourrait être formulé un tout petit peu différemment. Mais après que l'amendement aura été voté, la navette permettra de l'améliorer encore. Au moins le principe aura été acquis. Je vous redis, parce que vous n'avez pas répondu, la situation que j'ai décrite tout à l'heure, c'est l'enfant. Alors là, au moins, la personne homosexuelle est protégée, et éventuellement alors elle protège ses enfants. Mais dans l'amendement précédent, vous ne m'avez pas répondu, excusez-moi, sur le fait que votre dispositif est totalement inefficace à l'égard de la protection de la famille dans son ensemble et de l'enfant homosexuel éventuellement. Voilà. En tout cas, là, le tir est raccourci, j'imagine que vous le prendrez. Je ne pense vraiment pas heureux que vous n'ayez pas pris le précédent, je pense que vous auriez pu. Je vous redis, si on est capable de le rédiger, raccrocher à un amendement que vous avez plus tard, en allongeant le tir du vôtre, qui est peut-être un peu court, et qu'au moins ce soit un amendement du groupe socialiste et pas du groupe UMP, nous pourrions aussi le voter. Alors, monsieur le rapporteur, est-ce que cet amendement est un boulet ? Merci, monsieur le président. Non, mais vous tirez encore une fois trop loin, je pense. Et je pense que ce sera aussi, monsieur Mariton, une réponse pour votre préoccupation que je comprends concernant les enfants de ces familles qui sont généralement expatriées avec l'un de leurs parents naturellement. Donc, vous proposez maintenant que l'on puisse ouvrir, au-delà des personnes homosexuelles mariées ou paxées, on en parlera tout à l'heure, toute personne homosexuelle. Sauf qu'on est dans la relation de travail, qu'on donne aujourd'hui ici, à travers cet article, la possibilité pour un travailleur, d'un salarié, de mettre une objection. Il faut l'objectiver. Il faut qu'elle soit concrète, il faut qu'elle soit pratique. Excusez-moi, mais je ne sais pas comment un homosexuel pourrait prouver qu'il est homosexuel. Je ne sais pas comment un employeur peut contrôler qu'un homosexuel est homosexuel. En revanche, le mariage, et je le redis, parce qu'il est établi dans l'état civil, j'entends bien les arguments de monsieur Geoffroy, mais quand même, c'est la marge, mais dans la plupart des cas, le mariage de deux hommes ou de deux femmes tente à démontrer leur homosexualité. Pas le paxe. Pas le paxe. Pas le paxe. Pas le paxe. Mais en l'occurrence, là, nous visons clairement les discriminations, et en tout cas les incriminations dans les pays, concernées, limitativement énumérées. Je rappelle qu'il y en a 88 dans le monde, dont 8 pour lesquels les homosexuels encourent la peine de mort. Donc là, on est vraiment sur, de notre part, à Marie-Françoise Clergeau et moi, sur la volonté d'objectiver la situation de ces personnes qui sont homosexuelles et qu'ils ne peuvent pas le cacher, parce que tout simplement, c'est inscrit, cet état de fait est inscrit dans leur état civil. Voilà la raison pour laquelle la Commission a réservé un avis défavorable à votre amendement. Merci. Et qu'en pense la garde des Sceaux ? D'abord, pour dire, M. le Président, à M. le député Geoffroy, que si j'entends l'exemple, si j'entends l'exemple, le fait est... Oui, c'est un parmi d'autres, justement. C'est juste un parmi d'autres. Le fait est que le mariage entre personnes de même sexe, projetons-nous dans le monde d'après. Dans le monde d'après, deux personnes de même sexe, enfin, d'après la loi, hein, deux personnes de même sexe pourront être mariées. C'est-à-dire que leur état civil, le document que ces personnes, que l'une de ces personnes produira sur son lieu de travail, fera paraître qu'elle a épousé une personne de même sexe. Ça me paraît une évidence de l'homosexualité. Alors, on peut faire des gammes sur ça, je veux bien, mais je veux dire que ça paraît une évidence. Ça veut dire que notre souci aujourd'hui est de protéger des personnes dont l'état civil établit qu'elles ont épousé une personne de même sexe. Il ne s'agit pas de se préoccuper de savoir si une personne est homosexuelle ou pas, et moi, je suis totalement opposée au fait d'écrire dans la loi s'il est homosexuel. Ce n'est pas ça, notre souci. Notre souci, c'est est-ce que des documents d'état civil établissent qu'une personne a épousé une autre personne du même sexe. Sur cette base-là, il est évident que son orientation sexuelle n'a pas besoin ni d'un coming-out, d'un aveu, d'une explication, de rien du tout. Nous devons protéger cette personne-là. Cette personne-là, ayant une clause de mobilité dans son contrat de travail, elle doit pouvoir faire prévaloir sa sécurité en objectant de son homosexualité pour ne pas aller, pour ne pas être affectée. Donc, voilà, je ne vois pas la difficulté. Alors, il est dit que, oui, mais ça ne prouve pas que ça dure. Oui, il y a des mariages qui sont défaits au bout de 65 ans, parfois qui ne sont pas défaits du tout. Il y en a qui sont défaits au bout de 6 mois. Mais, a priori, et quand même, je reprends une formulation d'un membre de l'opposition, il me semble d'ailleurs que c'était M. Mariton, en commission des lois, qui a répondu, attention, attention, ne comparez pas le Pax et le mariage, parce que le mariage est une institution stable. Oui, a priori, le mariage est une institution stable, même si je n'ai pas cessé de dire que le mariage va avec le divorce, c'est-à-dire que la liberté du mariage ne se conçoit qu'avec la liberté de défaire le mariage, il demeure qu'a priori, c'est une institution stable. Donc, un couple de personnes homosexuelles qui présentent un acte d'état civil qui fait apparaître un mariage entre personnes de même sexe, ces personnes-là ont leur orientation sexuelle affichée d'une certaine façon, et notre souci ici, c'est de les protéger. Avis défavorable. Merci. Je mets au voie l'amendement 2027. Quels sont ceux qui sont pour ? Quels sont ceux qui sont contre ? Il n'est pas adopté. Nous en venons à des amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Le numéro 13, M. Coronado, Oui, c'est moi. Ah, excusez-moi. L'orientation de genre. Ça a déjà été dit par plusieurs orateurs. Mme Massono, vous avez la parole. Ça a déjà été dit par plusieurs orateurs. L'article 16 vise à empêcher le licenciement d'une personne mariée à un conjoint de même sexe qui refuserait une mutation dans un des 80 états qui incrimine l'homosexualité, qui est malheureusement encore passible de la peine de mort dans sept de ces états. Cet amendement, semblable à celui de Mme Clergeau, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires Sociales, propose d'élargir cette protection nécessaire aux salariés qui seraient partenaires liés par un pacte civil de solidarité conclu avec une personne de même sexe. Le fait d'être paxé figure en mention marginale sur l'acte de naissance de chaque partenaire. Il s'agit de protéger ces personnes en cas de refus de mutation. Merci. Avis de la Commission. Avis défavorable. Avis du gouvernement. Défavorable. Je mets au voile l'amendement. Ah pardon, oui, autant pour moi. Amendement identique. Je donne la parole à M. Mariton pour le 2025. On essaye de faire des progrès, même partiels. Je veux dire qu'à un moment, je ne comprends plus. Je ne sais pas, enfin je crois qu'il y a un nombre de groupes dans cette Assemblée qui ont globalement sur le projet des positions différentes, mais qu'on a là plutôt vers la fin de nos débats une sorte de raidissement partisan qui est assez compliqué à décrypter. On vous propose d'étendre au partenaire paxé. Alors on essaie d'ajuster le tir, parce que c'est trop long, trop court, à un moment je ne comprends plus. On propose de limiter l'ajustement au partenaire paxé qui au passage, je me permets de le rappeler, peuvent être, si je comprends bien l'amendement, ah oui, non, non, pardon, s'il est marié ou partenaire de pax civil de solidarité. L'amendement des verts au demeurant est parfait, parce qu'il inclut le mari, enfin il n'est pas parfait, il est moins bon que notre amendement initial, mais il est utile, parce que c'est marié, quel que soit les mariés, de même sexe ou pas, et ça couvre la situation de l'enfant homosexuel dont je parlais, et il est bien de protéger cette situation, ça couvre la situation des partenaires paxés, que ce soit deux hommes, deux femmes ou un homme, une femme, et cela permet de couvrir aussi la protection de l'enfant, voilà. Bon, non, attendez, je précise, parce qu'il semble y avoir un certain trouble au sein, c'est moins qu'on puisse dire, non, non, je me permets de rappeler à ceux qui se disent, 30 secondes, ça amène à écrire, non pas s'il est marié avec une personne de même sexe, mais ça amène à écrire s'il est marié ou paxé. Il n'y a pas, dans l'amendement ainsi rédigé, de rappel du mariage de personnes de même sexe. Merci. Madame, Madame Clergeau. Oui, merci, Monsieur le Président, je crois que l'amendement que je vais vous présenter va nous mettre tous d'accord. Je crois qu'on a tous bien compris que le fait d'être homosexuel n'est pas une réalité juridique, et qu'il faut se baser sur des faits juridiques. Ce qui est vrai pour le mariage pour les personnes de même sexe, et c'est vrai également pour le pacte de personnes de même sexe. Je propose que nous rajoutions ou liés par un pacte civil de solidarité. Donc on a marié ou liés par un pacte civil de solidarité, ce qui paraît tout à fait logique, cohérent, par rapport à toutes les discussions que nous avons depuis maintenant plus d'une heure, on va dire. Merci. Madame la garde des Sceaux, vous avez donné votre avis sur le premier amendement numéro 13. Je vous demande... Oui, alors... Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. En fait, à travers ces trois amendements, nous disons tous la même chose. En tout cas, il y a la même volonté, on est tous d'accord. On est juste sur trois formulations très différentes. La formulation de M. Mariton qui parle de paxer, or, si le mot est employé dans la langue courante, il n'est pas satisfaisant juridiquement. Le mot paxer n'existe pas dans notre droit. Idem pour l'amendement de M. Coronado, un pax, c'est un contrat, on ne peut pas être partenaire d'un pax. Et la formulation juridiquement consacrée, mais je pense qu'on est tous d'accord, voilà, parce qu'elle est déjà ou liée par un pacte civil de solidarité, c'est la formulation, on va dire, juridiquement consacrée, je le répète, c'est celle évidemment reprise par l'amendement de Mme Clergeau. C'est pour cette raison que la commission a donné un avis défavorable sur les deux premiers et a donné un avis favorable sur ce dernier amendement de Mme Clergeau. Alors, on va mettre un peu la garde des sceaux d'abord, pardon, c'est vrai. Non, j'ai du mal à rentrer dans la partie. Oui, M. le Président, Mme Massono, qui a défendu l'amendement tout à l'heure, n'est-ce pas ? Oui, voilà, vous avez dû noter mon temps d'arrêt parce que j'aurais souhaité, voilà, je suis un peu contrariée d'avoir l'impression de vous faire une impolitesse, je voulais prendre le temps de vous expliquer, mais je ne reprenais pas pourquoi nous n'avions pas les amendements en discussion commune. Voilà pourquoi il y a eu ce petit moment de suspension. Donc voilà, je crois que l'esprit est exactement le même, sur ces trois amendements, c'est juste une question de formulation, donc nous approuvons la démarche et simplement, nous choisissons parmi les trois amendements celui qui a été rédigé par la rapporteure de la commission pour avis auquel nous donnons un avis favorable, l'avis favorable étant virtuel pour les deux autres. Alors, sur cet amendement, j'ai trois demandes d'intervention, j'espère que chacun prendra conscience qu'il faut être résumé. M. Mariton, je me rends compte qu'autant mon amendement initial était bien rédigé, autant sur cette série, je ne suis pas sûr que l'amendement que j'ai défendu précédemment l'était parfaitement. Parce que, ce que j'avais en tête, c'était que l'on écrive dans un état incriminant l'homosexualité, s'il est marié ou paxé. Point. avec l'observation grammaticale que fait, enfin, syntaxale que fait le rapporteur. Là, syntaxique, là, l'amendement qu'on nous propose, c'est s'il est marié ou paxé avec une personne de même sexe. Autant, autant, nous souhaitons, me semble-t-il, apporter une réponse à toutes les situations, autant, en tout cas, je l'exprime à titre personnel, il ne me paraît pas judicieux d'apporter la protection aux seules personnes mariées ou paxées avec une personne de même sexe, y compris, parce que ça ne répond pas aux configurations concrètes que j'ai évoquées tout à l'heure, l'enfant homosexuel, situation de même sexe, de ce type. Autant un amendement marié ou paxé sans davantage de précision couvre un grand nombre de situations et nous irait, même s'il vaudrait mieux en réalité que la protection soit offerte à tous, mariés, paxés, concubins, célibataires, tous, mais là, je crois que le projet du gouvernement est trop restrictif, à l'issue de l'amendement et tel qu'il est rédigé pour l'instant, en tout cas, c'est trop étroit et en tout cas, pour ce qui me concerne, je ne suis pas en soutien de cet amendement dans ce ciblage trop étroit et exclusivement réservé aux couples de même sexe. Merci. Monsieur Touré. Oui, monsieur le Président, mesdames les ministres, cet amendement, et je le dis à madame Claire Jaude à mon sens parfait, il est fort bien rédigé et il prend en compte finalement les deux situations, à savoir, a priori, la situation a priori de ceux qui sont mariés, il y a un acte, de ceux qui sont passés, il y a un acte, quant aux autres, cela ne les élimine pas, la jurisprudence, comme ça a pu se passer par exemple, en matière de préjudice moral, en matière d'accident de voiture, a été d'abord pour les mariés, ensuite pour ceux qui étaient concubins, ensuite pour ceux qui démontraient par tout moyen, comme on dit, devant le tribunal qu'ils se trouvaient dans la même situation que s'ils étaient mariés. Là, les homosexuels qui ont une vie continue ensemble, mais qui ne sont pas liés soit par un pax, soit par un contrat de mariage, pourront démontrer la pérennité de leur situation et à partir de ce moment-là, obtenir devant la jurisprudence et les tribunaux leur protection et j'espère que ce que nous diserons ainsi au journal officiel leur servira. Merci. Monsieur Noël Mamère. Oui, monsieur le Président, mes chers collègues, pour soutenir l'amendement présenté par madame la rapporteure, mais nous aurions préféré que vous nous proposiez de sous-amender notre amendement et ainsi vous auriez pu accepter un amendement venant des écologistes sur un sujet qui est très important, qui a été très bien expliqué à la fois par monsieur le rapporteur et par madame la garde des Sceaux en réponse aux injonctions, en tout cas aux explications de monsieur Mariton, qui n'étaient pas faites sous la forme d'une injonction, pardonnez-moi, c'est la fatigue du soir, mais effectivement, vous avez fait quelques gammes sur ce sujet, pour reprendre l'expression très judicieuse de madame la garde des Sceaux, et on ne pouvait pas imaginer accorder une protection à des couples homosexuels mariés sans pouvoir l'étendre au pacte civil de solidarité, et donc nous aurions préféré que notre... Écoutez, les autres, on en a déjà parlé, on ne va pas recommencer le débat, il y a des arguments qui ont été invoqués qui me paraissent extrêmement justes, et ce que vous avez invoqué ne peut pas faire partie de cette loi. Mais ça, c'est un autre sujet qui pourrait faire partie d'un certain nombre de lois sur la protection des droits de l'homme. Merci. Monsieur Jean Quint. Merci beaucoup, monsieur le Président. Moi, je veux dire d'abord que je me réjouis de voir que sur tous les bancs de cette Assemblée, on s'inquiète de cette situation des homosexuels à l'étranger. Il y a encore 78 pays dans lesquels il y a une répression vigoureuse et 7 dans lesquels il y a la peine de mort. Donc, la préoccupation est légitime. Cela dit, l'amendement qui est présenté par madame Clergeau est le seul qui soit cadré en droit. Donc, moi, je propose qu'on s'y rallie puisqu'il répond à la préoccupation de chacun. Merci. Est-ce que l'amendement numéro 13 est maintenu, monsieur Coronado ? Est-ce qu'il est maintenu ? On accepte la proposition comme l'a dit monsieur Mamère de la rapporteure. Donc, voilà. Bon. Donc, on retire le... Monsieur Mamère. Il y a un certain nombre de... Je vous prie... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez. Construire l'état de droit, c'est aussi faire de la politique. Pardonnez-moi de vous le dire. Donc, sur la question du mariage de personnes de même sexe, je pense que ceux qui siègent sur ces bancs ont une certaine longueur d'avance et ça fait un certain nombre d'années que nous attendions que cette loi soit votée. Si je fais le compte de tout ce qui a été discuté depuis plus d'une semaine, aucun amendement des écologistes n'a été repris par le gouvernement. Et donc, pour une question de principe, nous ne retirerons pas notre amendement. Vous voterez sur notre amendement. Nous voterons celui de Mme Clergeau, mais nous ne le retirerons pas. Bon. Je mets en voie l'amendement numéro... Monsieur Jacob. Rappel au règlement. Merci, M. le Président. Sur la base de l'article 58. On est vraiment sur un point qui concerne notre règlement. Si je comprends bien, M. Mamère maintient un amendement dont il n'est pas le signataire. Non, il est présenté par M. Coronado. Non, non, j'ai présenté par plusieurs signataires. Et donc... Je ne lui aurais pas donné la parole. Mais alors, quelle décision ? Comment vous arbitrez au sein du groupe écolo quand vous avez un des signataires qui maintient l'amendement et l'autre qui le retire ? C'est pour éclairer le débat. A partir du moment où je n'ai pas consensus de groupe, je le soumets au vote de l'Assemblée. Donc, je soumets l'amendement numéro 13 au vote de l'Assemblée. Quels sont ceux qui sont... S'il vous plaît. Allez, maintenant... Je vous ai dit, nous allons finir cette nuit. C'est vous qui êtes en train de choisir l'heure de la fin. Donc, amendement numéro 13. Quels sont ceux qui sont pour ? Quels sont ceux qui sont contre ? L'amendement n'est pas adopté. Amendement 2025 de M. Mariton. Quels sont ceux qui sont pour ? Contre ? L'amendement n'est pas adopté. Amendement numéro 4914 qu'a présenté Mme Clergeau. Quels sont ceux qui sont pour ? Quels sont ceux qui sont contre ? L'amendement est adopté. Je mets l'ensemble de l'article 16 bis. Quels sont ceux qui sont pour ? Quels sont ceux qui sont contre ? L'article 16 bis est adopté. On en vient en 21. Alors, je vais prendre les inscrits sur l'article 21. M. Mariton ? Oui, M. le Président, il s'agit en particulier de la situation de la collectivité départementale de Mayotte qui peut justifier, compte tenu de la situation particulière de ce département, une réponse particulière. pour une fois, le gouvernement regarde un peu finement et essaye d'adapter son texte aux situations. Mais enfin, le texte, globalement, ne nous satisfait pas et je le redis parce que votre regard est curieux, Mme le Ministre. Vous nous avez dit au fond, à peu près tout à l'heure, « Oui, oui, vous avez entendu un député à la tribune, notre collègue de la Martinique qui s'est exprimé avec force et talent et conviction contre le texte et vous nous dites « Mais il y en a plein d'autres qui sont en faveur. » J'ai cru comprendre qu'au sein du groupe GDR, mais je n'ai pas à parler pour le groupe GDR plus que cela, mais qu'au sein du groupe GDR, un grand nombre de parlementaires, pas tous d'outre-mer d'ailleurs, mais un grand nombre de parlementaires étaient défavorables à ce texte, mais nous les respectons tous. Il n'y avait pas de propos désagréables, je ne comprends pas. Nous espérons qu'au Sénat, un grand nombre de parlementaires d'outre-mer, ils sont davantage au groupe socialiste. J'espère qu'ils pourront exercer leur liberté et que cela permettra de faire échec au texte. Mais, Madame la Ministre, vous ne pouvez pas dire qu'il y a simplement un tout petit nombre de collègues qui seraient opposés. C'est le cas d'un texte. très grand nombre d'entre eux, vous le savez. Vous pouvez ne pas m'interrompre, Madame la Ministre, je vous prie. Je vous interromps que quand c'est absolument nécessaire. Vous venez d'accorder cinq secondes supplémentaires à M. Mariton. Je dis simplement, Madame la Ministre, qu'un grand nombre de parlementaires, un grand nombre de maires, la lecture de France Antille ces dernières semaines était tout à fait enseignante. un grand nombre de citoyens ne souhaitent pas ce texte. Ce texte est le texte de la République. Nous avons débattu de l'article 73. Je rappelle simplement cet opposisme. M. Folliot. Il n'est plus là ? Non ? Alors, nous en arrivons aux amendements à l'article 21. M. Folliot. M. Mariton. M. Mariton. Je suis heureux de vous entendre enfin. Ce texte est critiqué par le plus grand nombre de nos concitoyens d'outre-mer. Mesurer cela, je pense que quand on fait une loi, c'est la loi de la République, si par malheur elle est votée, mais il est important qu'elle soit comprise, partagée dans le plus grand nombre de territoires. et faire une loi dont on sait particulièrement qu'elle est insupportable pour nombreuses raisons. Dans une part significative du territoire, cela n'est pas une bonne loi. Et les dispositions particulières que vous proposez pour Mayotte n'enlèvent rien à cela. Donc je pense que le gouvernement devrait s'interroger davantage. Vous savez, Madame, que même certains de nos collègues qui sont proches de tels de vos collègues, j'ai compris par exemple que notre collègue qui avait succédé sur nos bancs à Victorin-Lurel n'a pas toujours exprimé un grand enthousiasme pour ce texte. Et alors, vous mesurez le courage que ça demande à un député qui siège ici comme suppléant d'un des membres du gouvernement de dire son opposition au texte ? Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Dans notre groupe, chacun s'exprime librement. Mais je souhaiterais simplement que vous teniez compte de cette objection et que, au fond, comme ça a été le cas à différentes périodes de notre histoire, vous voyez là un élément précurseur, une sagesse remarquable et que cela vous amène à retirer votre texte. Monsieur Jacob. Merci, Monsieur le Président. Je ne me suis pas exprimé sur l'article, je veux m'exprimer sur l'amendement, mais de manière plus générale. On voit sur ce texte, et mon collègue Hervé Mariton vient d'y faire allusion, qu'il est difficile pour les collègues de la majorité qui ont envie d'être de la même position que nous, c'est-à-dire de refuser ce texte, de pouvoir s'exprimer. Ils ont été interdits de temps de parole dans la discussion générale, ils ont été interdits de dépôt d'amendement, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a pas pu les entendre parce qu'ils ont été effectivement verrouillés, interdits d'expression. Et en fait, beaucoup de nos collègues, on le voit sur les territoires d'outre-mer, ne se retrouvent pas dans ce texte parce que les objections qui sont les leurs sont les nôtres. C'est-à-dire tout ce que nous avons pu évoquer à l'occasion de ce débat. On l'a vu au moment de la PMA. On l'a vu sur les mauvaises rédactions et les incohérences qu'il pouvait y avoir sur le code civil. On l'a vu pour les risques encourus pour les couples homosexuels étrangers qui viendraient se marier en France et qui pourraient être condamnés au pénal dans leur pays d'origine. On a vu les difficultés qu'il pouvait y avoir sur le non-patronimique. On l'a vu aussi sur la difficulté rédactionnelle à laquelle on était confrontés avec l'amendement balai. C'est-à-dire qu'il y avait certains articles où il n'y avait pas la modification des références sexuées et sur d'autres elles l'étaient. Et puis, fondamentalement, sur le droit à la filiation et sur le débat qui a été porté par l'adoption avec la PMA et la GPA. Et je crois que tout ça fait qu'il y a aujourd'hui un rejet. C'est la raison pour laquelle on souhaitait qu'il y ait un référendum sur ce texte. On sent bien qu'il y a une opposition globale et l'intérêt du débat que nous avons eu c'est d'avoir pu faire émerger cette opposition. Et donc, moi je voudrais à l'occasion de cet amendement inviter nos collègues de la majorité qui ont envie de nous rejoindre qui sont sur le même socle de conviction que nous de pouvoir s'exprimer. Mais oui, mais qu'ils aient cette possibilité et notamment ceux d'outre-mer et c'est l'occasion de saluer notre collègue du groupe, non pas du groupe SRC mais du groupe communiste d'avoir pu s'exprimer. Merci. Monsieur Frédéric Reiss. Merci Monsieur le Président. On nous en va à l'article 21 qui prévoit donc un dispositif spécifique à Mayotte pour la désignation de l'allocataire des prestations familiales en cas de couple de deux personnes de même sexe. Actuellement, à Mayotte et priorité est donnée à la mère pour être désignée allocataire des prestations. Cette règle spécifique à Mayotte protège les droits des femmes et des enfants dans les foyers polygames et ça me semble très important. Depuis le début de ces débats, la majorité prône dorénavant de l'égalité des droits pour tous et on voit bien que le texte n'a pas été suffisamment travaillé et qu'il y a des dommages pour tous y compris à Mayotte et ceci pour le mariage de quelques-uns. Il faut donc supprimer cet article. Merci. Monsieur Cochet. Merci Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, chers collègues. Bien évidemment, nous souhaitons supprimer cet article mais au-delà de cet article, je pense qu'il faut quand même revenir à un certain nombre de fondamentaux. Je crois qu'il y a des gens ici dans cet hémicycle qui sont très heureux de ce texte. C'est bizarre mais il y a aujourd'hui des millions de Français qui ne participent pas aujourd'hui à nos travaux, qui auraient aimé à un moment ou à un autre participer à des débats au niveau national qui considèrent que ce texte n'est ni fait ni à faire. Et je pense qu'ils ont foncièrement raison étant donné que ce texte à mon avis aura du mal à être promulgué. Et j'en veux pour preuve simplement un autre point c'est qu'on sent le malaise qu'il y a aujourd'hui dans votre majorité. Pour la bonne et simple raison c'est qu'on a rarement vu une majorité avec un mutisme à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce mutisme il peut s'expliquer de plusieurs raisons enfin de plusieurs manières pardon. Soit c'est une conviction propre et bon bah écoutez malgré les différents arguments des orateurs de l'UMP vous n'avez pas été convaincus. Soit vous affranchissez quand même d'une règle principale qu'un parlementaire doit avoir. Votez en son âme et conscience. Votez en son âme et conscience et nous pouvons en parler tout à fait librement à l'UMP moi ça fait 10 ans que je suis élu jamais nous avons eu une consigne de vote. et j'estime que sur un sujet de société de cette importance vous vous grandiriez mesdames et messieurs de la majorité à retrouver cette capacité de voter en votre âme et conscience parce qu'après une fois que vous aurez décidé je pense que pendant toute votre vie vous garderez une mauvaise confiance. Madame de la Rodière allez s'il vous plaît ayez en tête ce que je vous ai annoncé sur la temporalité de notre réunion. Très bien Monsieur Duic Merci Monsieur le Président vous poursuivez vraiment dans les particules élémentaires parce que décider que l'allocataire sera la première personne qui fera la demande c'est totalement surréaliste. Nous sommes dans un texte qui va faire varier les droits la paternité en fonction des positions qui ne cesseront de bouger des différents intervenants différents partenaires et inéluctablement vous arriverez à avoir des enfants qui auront trois quatre parents avec cette confusion que vous instaurez en permanence cette destruction de la paternité cette destruction de la famille cette destruction de la filiation cette destruction que nous avons vues il y a quelques nuits des patronymes et au bout du compte où se trouve l'enfant dans vos positions de principe vous êtes en train de rendre cette vie extrêmement complexe à ces enfants parmi lesquels beaucoup certainement arriveront à faire leur parcours de vie mais vous allez augmenter celles et ceux qui seront dans la souffrance pour céder au désir de quelques adultes de se perpétuer par l'intermédiaire d'un enfant non pas pour l'enfant mais simplement pour eux-mêmes alors de grâce essayez d'entendre raison et communiquez aux français réellement ce que vous êtes en train de faire de détruire de détricoter de dissocier vous êtes vraiment dans les déliaisons vous êtes vraiment dans la destruction de ce qui fait l'humain mes chers collègues et vous devriez prendre un autre ton Madame Delarodière Oui merci Monsieur le Président on voit dans votre amendement enfin dans votre article 21 la nécessité en fait de s'adapter à Mayotte en fonction en fait du territoire spécifique de Mayotte on voit bien donc que ce texte est compliqué il est compliqué en matière de filiation on a par exemple à Mayotte mais comme dans le reste du territoire national une question qui reste en suspens concernant la filiation la présomption de paternité ne pouvant pas s'appliquer aux couples de même sexe quelle place faut-il réserver aux tiers c'est à dire aux parents biologiques qu'ils soient connus ou anonymes et quand un enfant d'un couple de même sexe voudra accéder au nom de son parent biologique est-ce que ça fera un troisième parent comment allez-vous gérer cette situation particulière qu'est-il prévu aussi en matière des états civils les actes des naissances et les livrets de famille seront-ils les mêmes pour tous les enfants ou bien feront-ils selon les cas l'objet d'aménagements particuliers on attend encore en fait beaucoup de questions Madame la Ministre Mesdames les Ministres et puis on attend toujours et toujours et encore l'avis du Conseil d'Etat on vous le réclamera de façon continue jusqu'à la fin de cette séance parce que ce qui a fuité dans la presse n'était pas très rassurant et nous pensons que si vous ne donnez pas accès au reste de la vie c'est que ça doit être pire et que vous nous cachez que vous cachez quelque chose à la représentation nationale et aux Français Monsieur Jean-Frédéric Poisson Merci Bonsoir Monsieur le Président Ravi de vous retrouver mes chers collègues et je vois que cette joie est partagée je vous remercie de cette manifestation de bonne humeur Mesdames les Ministres mes chers collègues j'ai à ce stade deux convictions après nos débats de cet après-midi avant la suspension tout à l'heure nous avons adopté un sous-amendement et un amendement qui je le redis de mon point de vue remettent en cause la liberté associative la liberté d'association pardon qui est dans la constitution en forçant toutes les associations et je ne me souviens pas qu'il y ait des restrictions dans les textes que nous avons adoptés à assurer la représentation en leur sein des familles homoparentales nous réduisons la liberté de s'associer qui est garantie par la constitution j'ai la conviction Madame le garde des Sceaux que dans l'article 16 bis adopté tout à l'heure même avec l'amendement de notre collègue rapporteur pour avis Clergeau nous affaiblissons la protection juridique de toutes les personnes qui ne sont pas spécifiquement mentionnées dans cet article et nous ouvrons la voie à des raisonnements a contrario devant les tribunaux puisque nous prétendons que seules les personnes qui sont en danger dans les pays étrangers du fait de leur homosexualité sont protégées par cet article toutes les autres ne le sont pas et je maintiens que ça constitue un affaiblissement du droit des personnes je conclue Monsieur le Président et donc je suis triste de constater que tout à fait conformément à ce que nous disons depuis le début de ce débat votre texte emporte beaucoup de conséquences pour toutes les personnes qui ne sont pas directement concernées par la fondation de couples et de mariages homosexuels et que ça affaiblit le droit de nos concitoyens il y a encore trois questions en suspens à ce stade des débats mais je les représente vous aurez l'intervention intérieure l'amendement est descendu Monsieur le Président Merci Monsieur Guillotot Merci Président Madame le garde des Sceaux vous avez dit tout à l'heure projetons-nous dans le moment d'après et moi j'ai essayé de me projeter dans le texte d'après et je suis allé chercher le texte 631 qui a été transmis par le Premier ministre au Président de la Sérieure nationale sur les conseillers départementaux un texte qui a du reste mal commencé puisqu'il a été rejeté par le Sénat et à l'article 2 je vous le lis chaque canton du département est lié au conseil départemental deux membres de sexe différents je savais qu'il y avait le mariage pour tous mais là je vois qu'on n'a pas le canton pour tous et je me dis que où ce texte est discriminant où il fera l'objet de nombreux recours Madame le garde des Sceaux je suis très inquiet pour votre collègue Emmanuel Vasse qui va présenter ce texte dans quelques jours après Guillaume non, Chevrolier d'abord Monsieur Chevrolier Oui Monsieur le Président l'article 21 prévoit un dispositif spécifique à Mayotte pour la désignation de l'allocataire des prestations familiales en cas de couple de même sexe actuellement priorité est donnée à la mère pour être désigné allocataire des prestations cette règle spécifique à Mayotte protège les droits des femmes et des enfants dans les foyers de ce territoire le projet de loi prévoit pour les couples de même sexe la désignation d'un commun accord et à défaut la désignation du membre du couple qui a demandé en premier à être allocataire cet article me permet de vous rappeler l'intervention de notre collègue Azéro député de la Martinique dont le plaidoyer était valable pour tout l'outre-mer car il faut savoir que nos concitoyens d'outre-mer dans leur grande majorité ne veulent pas de ce texte comme ceux de la métropole d'ailleurs Nestor Azéro nous l'a exprimé avec une force une conviction et un courage qui méritent l'admiration que nous a dit monsieur Azéro que le mariage donne un cadre juridique à une donnée naturelle qui est la procréation que ce texte va fragiliser l'édifice sur lequel notre société s'est construite qu'il provoque une cassure morale qu'avec ce texte vous niez la réalité vous prônez l'individualisme vous refusez la différence naturelle la différence sexuée que c'est la nature et l'on ne droit qui refuse aux homosexuels d'avoir des enfants ces propos de bon sens qui sont le fruit d'une conviction profonde et sincère montre bien que ce texte crée une réelle fracture donc je viens vous demander une nouvelle fois de renoncer à ce projet qui est un projet nocif et déstabilisant pour notre société et pour les enfants donc supprimez cet article madame Louvagi merci monsieur le président mesdames les ministres je voudrais à propos de cet article 21 avoir une réflexion sur la liberté de conscience et je vous propose mes chers collègues de la majorité à méditer avant mardi cette définition de la liberté de conscience cela signifie qu'on ne peut contraindre un citoyen à faire ce que sa conscience lui interdit au fond de lui-même parce qu'il ne se reconnaît pas intimement dans l'action que ses fonctions devraient lui imposer cette question pourrait paraître choquante mais elle ne l'est pas puisque le président de la république lui-même le 20 novembre dernier a déclaré il y a toujours la liberté de conscience on comprend bien que celle-ci permet de déroger à la loi commune pour une raison fondamentale dont la valeur est reconnue au niveau constitutionnel cette exception révèle le danger des lois particulières comme le projet de loi qui nous est présenté lois particulières qui veulent imposer à tous un point de vue guidé par des intérêts particuliers une doctrine en quelque sorte ou des principes dans lesquels tous les français ne se reconnaissent pas le propos du président de la république est révélateur même s'il l'a retiré cela révèle une vérité d'évidence ce projet de loi n'est pas dans l'esprit du premier des français un texte dans lequel chaque français peut se reconnaître y compris nos élus municipaux ce texte ne peut être reconnu comme traduisant un large assentiment du peuple français mais comme reconnaissant des intérêts particuliers c'est à dire le contraire d'une loi commune je veux ici souligner qu'une loi qui veut promouvoir des intérêts particuliers en nous faisant croire qu'ils sont l'intérêt commun blesse le sens commun des français c'est à dire leur conscience chacun l'a bien compris le mot liberté de conscience est inscrit qu'on l'accepte ou non dans ce projet de loi merci monsieur Togourdeau j'avoue monsieur le président que je comprends de moins en moins la logique du gouvernement dans ce texte puisque depuis le début depuis le début vous niez les différences pour régler les inégalités or là vous apercevez qu'il y a effectivement une règle spécifique à Mayotte qui protège les droits des femmes et des enfants dans les foyers polygames d'un département français et pour exprimer pour régler le problème vous dites et ça ça pourrait se concevoir pour les couples de même sexe la désignation peut être d'un commun accord ça ça peut encore se concevoir comme égalité mais alors là où ça se corse c'est que s'ils ne sont pas d'accord c'est celui qui court le plus vite et qui va arriver le premier à la préfecture pour demander le bénéfice de l'allocation qui va gagner qui va l'emporter là vous démontrez qu'il y a une situation différente il peut y avoir effectivement un traitement différent mais alors ce que je voudrais c'est interpeller madame Dominique Bertinotti puisque elle a dit que lorsqu'une différence ne donne pas accès aux mêmes droits elle appelle cela de la discrimination elle l'a dit à la commission des lois le 18 décembre dernier donc j'aimerais qu'on m'explique merci monsieur Lamblin merci monsieur le président donc on voit au travers de cet article 21 que le texte est extrêmement compliqué finalement à faire appliquer dans les différents territoires de la république et personnellement si j'y résiste ça n'est absolument pas pour des raisons politiques c'est uniquement parce que ce texte contient une révolution anthropologique sous-jacente dont beaucoup d'entre vous de ceux qui vont le voter ne mesurent pas l'importance et pour illustrer mon propos pour illustrer mon propos permettez-moi d'apporter le regard du biologiste sur la PMA bien je vous signale je vous signale mesdames et messieurs que dans quelques années moins de 5 ans on saura faire faire un enfant à deux femmes sans le secours des cellules d'un mâle d'un homme sachez que la technique avance il ne faut pas raisonner à science constante deuxièmement deuxièmement vous savez qu'un texte un texte il n'est pas forcément il ne fonctionne pas forcément pour ceux auquel il est destiné qu'est-ce qui vous permet de penser que seuls les couples homosexuels auront recours à la PMA banalisée je vois très bien les femmes seules décider de fonder une famille sans même forcément relation homosexuelle tout simplement parce que avec la libéralisation de la PMA pour convenance personnelle vous aurez des femmes qui décideront de fonder une famille sans même chercher un conjoint homme ou femme et nous aurons une catégorie sociale qui va se développer à un niveau que vous n'imaginez peut-être pas aujourd'hui je pense que vous devriez aussi évaluer les conséquences sur le plan de l'organisation sociale de notre société merci monsieur monsieur Lequillet à la parole monsieur le Président cet article prévoit un dispositif spécial pour Mayotte pour la désignation de la locataire des prestations familiales dans le cadre d'un couple de même sexe aujourd'hui la mère conserve la priorité pour être désignée comme un locataire des prestations cette règle spécifique à Mayotte existe dans le but de protéger les droits des femmes et des enfants notamment on l'a dit dans les foyers polygames le projet de loi prévoit pour les couples de même sexe dans ce département la désignation d'un commun accord et à défaut la désignation du membre du couple qui a demandé en premier à être allocataire le gouvernement considère donc que Mayotte constitue une situation différente du reste de l'hexagone et il admet donc ici qu'à non identité de situation il puisse y avoir traitement différent de situation et nous savons que les concitoyens d'outre-mer comme les parlementaires d'outre-mer sont fortement opposés à ce texte le gouvernement nous rétorque depuis le début qu'il est le fervent défenseur de l'égalité pour tous que nous sommes de fervents opposants à cette égalité des droits parce que nous admettons qu'il y a différence de situation entre les couples hétérosexuels susceptibles de procréer et les couples homosexuels dans l'incapacité biologique de procréer entre le droit de l'enfant et le droit à l'enfant qu'il veut instaurer par cette loi et je voudrais dire qu'on a vu le président de la république hésiter lui-même sur ce sujet il a raison parce que c'est un sujet extrêmement sensible lorsque il a hésité pendant un ou deux jours sur la liberté de conscience des mères lorsqu'il a décidé de détacher la PMA de ce texte alors qu'il devait être joint et enfin lorsqu'il a décidé parce que évidemment ça s'est fait avec son accord de décaler la PMA en fin d'année 2013 ça veut dire qu'au sommet de l'état il y a des hésitations sur ce texte je vais vous dire merci monsieur Meunier vous avez la parole merci monsieur le président lors de la reprise de cette séance notre président de groupe ainsi que l'heure de la Rodière vous a demandé la communication de l'avis du conseil d'état nous avons bien compris que vous avez décidé de le cacher aux français monsieur le président de la commission des lois va peut-être nous parler d'astronomie ou de sa profession de foi mais on a bien compris que de toute façon vous ne le sortirez pas ce n'est pas grave nous nous donnerons rendez-vous le 24 mars prochain dans les rues de Paris je vais reprendre également la prise de parole à mon compte la prise de parole de Philippe Cochet nous avons bien compris aussi que vous avez le pistolet sur la tempe puisque vous n'avez pas de liberté de vote puisque vos commissaires politiques du parti socialiste vous ont intimé l'ordre de voter ce texte faute de quoi vous n'auriez pas d'investiture en 2017 on l'a lu relu dans de multiples parutions mais je vais vous dire une chose c'est pas parce que vous aurez l'investiture du parti socialiste en 2017 que les français oublieront ce que vous êtes en train de faire aux familles de France monsieur Lett s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur Romand monsieur le président chers collègues en lisant cet article dont nous souhaitons tous la suppression je me disais tout à l'heure qu'au motif de l'égalité au motif de la du rejet des discriminations là vous en créez vous êtes en train de monter une usine à gaz avec ce texte parce que et sur le fond et sur la forme vous faites défaut je crois que nous avons d'éminents juristes au sein de l'opposition je pense qu'ils ont su démontrer qu'ils avaient des arguments on aurait pu vous les mettre à disposition de manière à davantage je dirais échafauder ce texte alors j'ai envie sous forme d'humour de vous faire une proposition puisque vous êtes obligés constamment constamment de prévoir des dispositifs particuliers là vous parlez de Mayotte moi j'aurais bien aimé qu'on prévoit un dispositif particulier pour la Lorraine dont je suis cela permettrait aux Lorrains de s'affranchir de votre texte funeste parce que là je suis en train de demander le retrait de cet article et bien tout simplement je crois que pour éviter toutes ces discussions retirez ce texte parce qu'il n'a pas de raison d'être il est une fausse révolution je disais il y a quelques jours que c'est une révolution copernicienne à l'envers merci 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 monsieur Lett monsieur Geoffroy s'il vous plaît je voudrais bien qu'on finisse cette conversation dans le calme attendez ça bouge madame Lévy oui merci monsieur le président mesdames et monsieur les ministres nous avons dit les nombreuses difficultés qui sont attachées à ce texte des contradictions et au-delà des convictions de chacun des difficultés juridiques liées à l'application de ce projet de loi s'il était adopté et je pense que sur l'article 21 comme sur la plupart des autres articles l'étude d'impact a été bâclée et ne permet en aucun cas d'apporter une sécurité juridique que l'on est en droit d'attendre tout particulièrement de la part du législateur c'est-à-dire de nous-mêmes lorsque nous sommes chargés d'élaborer la loi madame monsieur Geoffroy oui merci monsieur le président nous sommes à l'antépénultième alinéa article de ce texte et puisque nous nous approchons de la fin nous nous approchons également de l'évidence que nous ressentons des limites de votre exercice de législation virtuelle parce que dans cet article en apparence anodin de quoi est-il question il est question de couple marié réunissant deux personnes de même sexe et il est question de la décision concernant la désignation de l'allocataire tout va bien quand les deux membres du couple sont d'accord mais la disposition que vous entendez proposer et faire voter par cet article c'est la disposition qui concerne la situation où le couple n'est pas d'accord sur la désignation de l'allocataire il vous fallait trouver une solution s'il n'y a pas d'accord c'est qu'il y a un problème et pour vous c'est celui qui va courir le plus vite c'est-à-dire celui qui sera le plus intéressé dans la situation de désaccord du couple à être l'allocataire qui va se voir attribuer ce droit réfléchissez aux conséquences très concrètes de ce que vous êtes en train de décider moi je vous aurais bien proposé puisque vous êtes vraiment dans la législation virtuelle un tirage au sort à la courte paille ou tout ce qui aurait permis ou par ordre alphabétique ça aurait été au moins aussi objectif et ça n'aurait pas été aussi dangereux Monsieur Fromentin Monsieur le Président cet article 21 est assez intéressant parce qu'en fin de compte il montre un changement de regard sur finalement ce qui était jusqu'à présent un invariant c'est-à-dire que les allocations les aides étaient vraiment construites dans l'intérêt de l'enfant et là dans cet article spécifique à Mayotte on voit bien que le critère n'est pas forcément l'intérêt de l'enfant le critère c'est la notion d'égalité entre les deux personnes composant le couple en l'occurrence de même sexe et je crois que c'est assez intéressant de voir ce changement finalement d'appréciation de l'allocation où le critère n'est plus cette présomption de maternité avec tout ce que ça comporte en termes d'intérêt pour l'enfant mais c'est le principe d'égalité qui flèche finalement la destination de l'allocation et je crois que cet article 21 marque vraiment un changement dans la manière dont est perçu l'intérêt d'un enfant merci merci avis de la commission monsieur le rapporteur merci monsieur le président très rapidement l'article 21 vous avez été plusieurs à le rappeler a pour objet d'adapter les règles applicables dans le département de Mayotte précisément pour la désignation de la personne allocataire de prestations familiales c'est tout simplement une nécessité une nécessaire adaptation à l'ouverture du mariage au couple de même sexe et leur application à Mayotte c'est pour cette raison évidente que la commission a repoussé vos amendements de suppression merci avis du gouvernement madame Bertinotti et après la garde des Sceaux je vais revenir de façon précise sur les questions des prestations familiales à Mayotte pour rappeler un certain nombre d'éléments les couples de même sexe sont d'ores et déjà traités de la même manière que les couples hétérosexuels pour l'ouverture du droit aux prestations familiales celle-ci repose en effet sur la notion de charge effective et permanente de l'enfant qui est une notion de fait indépendante du statut matrimonial du couple en métropole l'allocataire est celui des deux membres du couple qu'il désigne d'un commun accord à Mayotte en revanche c'est la mère vous l'avez rappelé qui est de manière systématique désignée comme allocataire des prestations familiales et cette règle spécifique à Mayotte a été effectivement conçue vous l'avez dit pour protéger les droits des femmes et des enfants dans les foyers polygames je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que effectivement le statut personnel coutumier à Mayotte autorisait la polygamie mais que cette disposition a été abolie pour l'avenir le 1er janvier 2005 il subsiste de ce fait des ménages polygames même s'il ne peut plus s'en créer de nouveau depuis cette date lorsque les deux membres du couple sont de même sexe il voit il va de soi pardon que cette règle ne trouve pas à s'appliquer c'est la raison pour laquelle l'article 21 propose comme en métropole le principe de la désignation de l'allocataire d'un commun accord par les deux membres du couple et en cas de conflit l'allocataire serait celui qui en a fait la demande le premier alors ça ne veut pas dire comme je l'ai entendu que c'est le parent qui prendrait l'autre de vitesse pour pouvoir le priver de son droit à l'allocation en fait la règle ne sert qu'à définir qui est le destinataire des paiements pour l'ensemble de la famille parmi les deux parents ayant également droit aux allocations car tous les deux ont la charge effective et permanente de l'enfant et si un seul l'a la question ne se pose pas donc cela signifie très clairement que ce dispositif permet d'une part de préserver le dispositif spécifique prévu à Mayotte au bénéfice des femmes qui subissent des situations de polygamie mais également de prévenir tout conflit au sein des couples de même sexe en édictant une règle simple et identique à celle en vigueur en métropole donc si vous supprimez cet article vous créez de l'insécurité juridique et vous mettez les couples concernés et les organismes gestionnaires dans une situation inextricable c'est pourquoi c'est un avis défavorable merci j'ai donné la parole à madame la garde des Sceaux mais je vous informe que sur le vote de l'article 21 je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'assemblée nationale madame la garde des Sceaux vous avez la parole oui merci monsieur le président pour réagir aux propos de monsieur le ministre Mariton qui demandait sans argumenter sans nous donner d'autres références d'autres raisons que l'intervention de monsieur le député à zéro de considérer que la majorité de la population des outre-mer serait hostile à ce texte et la majorité des parlementaires en supputant d'ailleurs un baillonnement dont il ne peut pas apporter la preuve alors monsieur Mariton vous avez entendu monsieur le député à zéro à cette tribune qui effectivement a défendu un point de vue différent plus proche du vôtre que de celui de la gauche Oui, oui, sans doute mais ce sera mieux que monsieur Lecchimi vienne le dire lui-même vous avez manifestement nous avons tous entendu monsieur à zéro qui effectivement a défendu son point de vue avec force vous semblez n'avoir pas entendu une force que moi j'ai trouvée encore supérieure de la part de madame Orphée qui est députée de la réunion qui s'est très fortement exprimée madame Barrette de la réunion aussi fortement exprimée avec grande conviction et puis d'autres députés qui ont clairement fait savoir leur adhésion à ce texte et qui ont parfois participé à des votes ici notamment sur l'article premier je pense à madame Berthelot il y a également monsieur Fruteau il y a monsieur Vlody et puis pour Mayotte il y a tout simplement monsieur Saïd qui est député de Mayotte et qui est favorable au texte alors évidemment dans les outre-mer comme ici il y a des citoyens qui sont hostiles à ce texte de loi personne n'a jamais dit qu'il y avait 100% mais vous avez raison il y a une difficulté particulière dans les outre-mer parce que l'histoire de ces territoires la construction de l'identité collective les schémas de représentation font que il y a une protestation sans doute un peu plus forte qui s'exprime mais vous devez entendre que ceux qui adhèrent à ce texte le font avec encore plus de force compte tenu du fait que justement ils émanent de cette même histoire de cette même construction de l'identité collective de ces mêmes schémas de représentation alors vous nous disiez qu'il faudrait que pour les outre-mer parce que un député à la tribune a dit qu'il était opposé à ce texte envisager pourquoi pas un dispositif d'exception et faire en sorte non vous n'avez pas terminé la phrase mais enfin si on essaie de comprendre le raisonnement ça voudrait dire je vous ai dit quand la ministre vous l'a laissé parler s'il est voté s'il est voté par l'Assemblée nationale puis par le Sénat il sera applicable sur l'ensemble des territoires de la République et il sera applicable aussi dans les outre-mer vous nous dites qu'il faudrait parce que vous l'avez dit cela que oui dans d'autres circonstances on a su tenir compte des outre-mer oui je vous rappelais certaines circonstances où on a tenu compte des outre-mer la loi du 19 mars 1946 qui fait notamment de ce qu'on appelait les quatre vieilles colonies c'est à dire la Martinique la Guadeloupe la Guyane et la réunion des départements français cette loi de 1946 n'a pas appliqué les lois sociales elle a fait de ces départements de ces anciennes colonies des départements de l'article 1973 donc en identité législative et pourtant les lois sociales n'ont pas été appliquées et il a fallu attendre une loi de 2000 présentée par Lionel Jospin pour que le SMIC soit aligné dans les outre-mer oui il y a eu des exceptions il y a eu des exceptions mais de cette nature il y a eu d'autres exceptions il y a eu il y a eu d'autres exceptions vous savez qu'à Mayotte par exemple les allocations familiales ont été plafonnées à trois enfants c'était une exception également pour les outre-mer il y en a eu d'autres pour la Guyane pour Saint-Martin pour Mayotte il y a eu la suppression du deuxième niveau de juridiction pour les expulsions et la disposition qui ne rendait pas le recours suspensif en cas de prononcé d'expulsion donc ce genre de dispositif un peu exceptionnel réservé aux outre-mer nous préférons au contraire y mettre un terme c'est également le cas pour certaines gardes à vue vous le savez alors ce que je veux dire c'est que pour les outre-mer sans doute que c'est difficile c'est difficile compte tenu de ce que je l'ai dit tout à l'heure ce sera sans doute un peu plus difficile pour les maires qui auront à prononcer ces mariages mais il faut que les maires aient le courage de le faire parce que si c'est difficile pour une partie de la société dans les outre-mer si c'est difficile pour les maires dans les outre-mer imaginez ce que ça peut être pour les personnes homosexuelles imaginez ce que ça peut être alors s'il y a des territoires où nous n'avons pas à tolérer la moindre exception c'est en particulier justement dans les outre-mer monsieur Hervé Mariton allez on retrouve son calme c'est un programme madame la ministre j'entends que Lionel Jospin fort heureusement a en effet étendu les prestations sociales outre-mer je vous ai ensuite trouvé bien ingrate à son endroit il n'y a pas prescription vous avez ensuite développé un programme vous avez ensuite développé vous avez ensuite développé un programme est-ce à dire et peut-être monsieur le ministre des relations avec le parlement peut nous renseigner que sur l'ensemble des mesures adaptées à l'outre-mer que vous avez citées je pense au caractère non suspensif de l'expulsion d'un certaine collectivité est-ce à dire que le gouvernement entend supprimer ses dispositions et que nous venons d'assister à un discours de politique générale d'outre-mer qui engage le gouvernement et que l'ensemble de ce que vous avez cité qui ne convient pas sera bientôt abrogé dois-je vous rappeler madame dois-je vous rappeler madame vous le savez que la moitié des expulsions que malheureusement on doit pratiquer chaque année l'est outre-mer et que sur cette moitié la moitié est à Mayotte ce sont toujours des décisions difficiles ce sont des décisions rudes ce sont des décisions cependant nécessaires parfois est-ce que vous entendez je réponds à ce que le ministre a indiqué qui me paraît extrêmement grave est-ce que le gouvernement entend est-ce que le gouvernement entend mettre en cause les moyens juridiques qui permettent de mener une politique de gestion des flux migratoires qui est indispensable madame Corinne Narasiguin merci monsieur le président je suis très gênée que vous utilisiez l'outre-mer pour conforter votre position à ce projet de loi et à la suite de la ministre je allez 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 si à quel point je suis gênée que vous proposiez une rupture républicaine avec les outre-mer sur les valeurs fondamentales de notre république que sont la liberté et l'égalité je suis aussi scandalisée que vous repreniez à votre compte s'il vous plaît les propos choquants du député à zéro qui a utilisé la lutte contre l'esclavage pour justifier son refus de l'égalité des droits pour les homosexuels alors que par ailleurs monsieur Breton vous vous appliquez à ignorer comme l'a rappelé la garde des Sceaux les interventions en hémicycle s'il vous plaît vous vous appliquez à ignorer les interventions en hémicycle des députés Erika Barex et Monique Orfais qui ont avec beaucoup de conviction apporté leur soutien à ce projet de loi au nom de la lutte contre toutes les discriminations alors je mets au bois l'amendement numéro 45 et les 98 amendements identiques à main levée cela j'ai appelé au vote tout à l'heure sur l'article quels sont ceux qui sont pour contre l'Assemblée nationale n'a pas adopté nous en venons à l'amendement 5257 présenté par le rapporteur juste monsieur le président d'un amendement rédactionnel merci avis du gouvernement favorable très bien je le mets au bois quels sont ceux qui sont pour contre l'Assemblée nationale a adopté j'ai l'impression d'assister à une chorale préservez-moi un peu sur l'article 21 s'il vous plaît sur l'article 21 j'ai une demande d'explication de vote la parole est à monsieur Folio oui monsieur le président mes chers collègues s'il vous plaît au-delà au-delà de cet article des éléments de spécificité de l'outre-mer qui ont été développés moi je voudrais m'exprimer dire quelques mots sur ce texte surtout au regard de la position qui était celle de l'UDI qui était une opposition j'allais dire très responsable depuis le début avec moins d'une centaine d'amendements déposés et avec avec la volonté avec la volonté j'allais dire au niveau au niveau de notre groupe la volonté au niveau de notre groupe donc d'exprimer nos positions avec un élément de respect jamais fortune n'a trahi pays rassemblé a dit le général de Gaulle en son temps et au travers finalement de ce débat où est mis en exergue ceux qui divisent ceux qui opposent les uns aux autres moi j'exprime un regret à titre personnel c'est que finalement à un moment donné nous n'ayons pas été à même de pouvoir trouver une position que je qualifierais d'intermédiaire qui aurait permis de pouvoir aller dans le sens de l'égalité des droits à laquelle nous sommes tous attachés tout en permettant de sauvegarder un certain nombre de principes et de valeurs aussi au niveau desquels nombre d'entre nous et j'allais dire la quasi-totalité quasiment tous nous sommes aussi très attachés je crois que c'est quelque chose d'important et d'essentiel finalement que d'aller au-delà de ce jeu de rôle auquel nos concitoyens assistent depuis quelque temps avec une majorité qui finalement critique l'opposition qui fait ce qu'elle faisait précédemment et vice-versa je ne crois assurément pas que ce soit quelque chose de positif pour l'image du Parlement et donc dans ce cadre-là et bien moi je crois qu'au travers de l'union civile au travers d'un véritable statut du beau-parent qui est quelque chose d'essentiel et bien nous aurions pu peut-être arriver à quelque chose de beaucoup plus consensuel et qui aurait permis de rassembler plutôt que de diviser Merci monsieur Folio nous allons maintenant procéder au scrutin je vous rappelle que je vais mettre au voile l'article 21 je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin sur cet article 21 votant 213 suffrage exprimé 213 majorité absolue 107 pour 140 contre 73 l'assemblée nationale a adopté nous en venons à l'article additionnel après l'article 21 et j'ai un amendement 5018 de monsieur Ollier monsieur président merci de me passer la parole je pense chers collègues que c'est un amendement avec lequel vous devriez être toutes et tous d'accord c'est un amendement que je qualifierais de précaution ou de précision comme vous voulez il est relatif à l'article L1412 1-1 de la loi bioéthique et il s'agit de préciser les conditions dans lesquelles dans le cadre de réformes sur les problèmes éthiques sont organisées d'une part les états généraux précédés d'autre part d'un débat public ou le débat public précédant les états généraux vous n'ignorez pas qu'à plusieurs reprises le président de notre groupe et le groupe UMP a demandé que les états généraux soient organisés ça n'a pas été le cas et je pense qu'il serait utile de préciser la loi je vous propose qu'après le terme réforme tout projet de réforme on ajoute compte tenu soit dans un projet de loi ou proposition de loi y compris d'ailleurs dans un amendement de telle sorte qu'à l'avenir nous soyons conduits d'une manière systématique à organiser ces débats quels que soient les moyens par lesquels nous souhaitons toucher à des sujets aussi délicats notamment les sujets qui ont trait à la génétique à la recherche d'embryons ou à l'assistance médicale à la procréation parce qu'à l'évidence d'après l'attitude que les uns et les autres vous avez nous savons que nous cheminons petit à petit vers la PMA ou la GPA et il convient de bien préciser la route à suivre notamment dans le débat démocratique qui doit précéder ce genre de problèmes évoqués et que ce débat démocratique doit avoir lieu dans le cadre des états généraux précédés par un débat public voilà monsieur le président l'objet de cet amendement merci avis de la commission merci monsieur le président monsieur Ollier donc vous voulez effectivement étendre les obligations de soumettre aux états généraux en tout cas d'organisation des états généraux de la bioéthique à tout projet de réforme quel que soit son véhicule projet de loi proposition de loi même amendement prévoyez-vous dans votre dans votre amendement simplement je voulais faire un rappel sur les discussions qui ont eu lieu les dernières années lors d'une dernière législative au sujet de la révision de la loi bioéthique dernière révision de la loi bioéthique où il y avait eu un débat entre le sénat et l'assemblée nationale pour rendre soit facultatif c'était la position de l'assemblée nationale soit obligatoire le fait de convoquer les états généraux de la bioéthique je veux reprendre les mots du rapporteur de l'époque Jean Léonetti qui ont éclairé la commission pour donner un avis défavorable à votre amendement je le cite la commission des affaires sociales du sénat a transformé la possibilité d'organiser un débat public préalable en une obligation or il appartient à la seule constitution préciser le cas échéant par les lois organiques de définir la procédure législative en rendant obligatoire la tenue d'un débat en amont de la discussion de certains projets de réforme cette disposition serait susceptible de faire obstacle aux prérogatives de la constitution etc. c'est évidemment la lumière de ces précisions d'évidence que la commission a décidé de repousser votre amendement avis du gouvernement Monsieur le Président oui même avis pour les mêmes raisons c'est une prérogative constitutionnelle et par ailleurs l'article premier de la loi qui a installé qui a créé le CCNE le comité consultatif national d'éthique a défini son champ de compétences qui concerne la biologie la médecine et la santé et par conséquent ce texte nous paraît bien fait il fonctionne bien depuis presque une dizaine d'années maintenant nous ne voyons pas la nécessité de modifier donc pour les raisons qui ont été développées par le rapporteur l'avis du gouvernement est défavorable Monsieur Ollier Oui Madame le garde des Sceaux ce rapporteur je m'attendais hélas à ce genre de réponse mais comprenez les inquiétudes de l'opposition qui lorsque après un débat entre le Premier ministre et Madame la ministre des Familles on entend ici Monsieur Leroux nous expliquer que quoi qu'il adienne le groupe socialiste voulant la PMA la PMA serait votée donc probablement par la voie d'un amendement sur le texte famille cela inquiète beaucoup l'opposition car nous estimons qu'une telle réforme ne peut intervenir dans notre législation dans le cadre des lois bioéthiques qu'après justement un débat public et des états généraux ou alors Madame le garde des Sceaux dans ce cas là faites en sorte d'aujourd'hui prendre l'engagement effectivement que ce processus sera respecté par le gouvernement quel que soit le vecteur comme le vient de le dire le rapporteur qui servira à porter ce projet de telle sorte que nous soyons rassurés et que nous ayons la certitude que ce débat démocratique interviendra suivi des états généraux Merci Je mets au voie l'amendement 5018 Quels sont ceux qui sont pour Pardon Madame Taubira Oui merci Monsieur le Président Je tenais à faire cette courtoisie à Monsieur le Ministre Aulier en répondant à ses nouveaux arguments Vous ne pouvez pas vous prévaloir du propos d'un chef de groupe à un moment où justement d'abord le fait que le CCNE se soit autosaisi rappelle qu'il peut s'autosaisir Donc nous avons toutes les raisons de faire confiance à cette structure Nous avons toutes les raisons de penser qu'elle exerce une vigilance suffisante pour que dans l'hypothèse extrêmement improbable où le gouvernement ne le saisirait pas que lui-même procède à une autosaisine Donc je vous invite à faire confiance de la même façon que nous autres à ce CCNE Par ailleurs il faut rappeler c'est simplement que vous nous faites depuis presque une dizaine de jours le procès d'avoir derrière ce texte parce que c'est quand même une aptitude visionnaire voilà monsieur Mariton une aptitude visionnaire collective collective de PMA de GPA de clonage et du reste alors vous n'avez cessé vous n'avez cessé de nous demander pourquoi nous n'avions pas consulté le CCNE sur un texte qui ne relève ni de la biologie ni de la médecine ni de la santé ou alors si c'est le cas il faut nous expliquer si c'est le cas il faut nous expliquer si ça relève de la médecine ou de la biologie donc pendant une dizaine de jours vous nous avez reproché de n'avoir pas consulté le CCNE il n'y a pas lieu d'être puisque nous sommes sur un texte qui ouvre le mariage et l'adoption au couple homosexuel donc nous sommes dans ce contexte là moi je vous répète nous faisons confiance au CCNE qui fonctionne admirablement depuis sa création en 2004 nous vous invitons simplement à leur faire confiance aussi Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement Pour répondre précisément à la question que vous nous avez posée réponse que j'ai déjà apportée dans le débat s'agissant de la procédure qui va venir sur la PMA le Parlement ne sera pas appelé à statuer tant que le comité national d'éthique n'aura pas donné son avis c'est clair et net deuxièmement deuxièmement votre amendement votre amendement ou votre amendement ou ce que j'entends la précision est claire ça c'est la procédure et le respect de ce qu'est le rôle donné par la loi à ce comité la décision ensuite elle n'appartiendra qu'au Parlement on ne peut pas d'une façon ou d'une autre oui mais monsieur Mariton monsieur Mariton je veux bien depuis le départ entendre ce que vous venez de dire nous avons souvent des débats ça fait des années que ça dure mais quand je vous rappelle simplement à un principe qui au moins pourrait nous rassembler qui est un principe républicain et démocratique que parce que la majorité d'aujourd'hui ne vous plaît pas à longueur de séance vous essayez de trouver une autre source de légitimité je préfère vous dire que vos propos sont graves c'est à dire que pour arriver à vos fins vous êtes prêts à abandonner les principes c'est tout à fait inacceptable on s'engage sur le respect de la vie et on ne prendra pas de décision mais ensuite les seuls qui pouvaient décider pour le peuple français c'est vous et surtout les bons et c'est comme ça que ça se fera bon je vais faire voter l'amendement d'abord je mets au voie l'amendement numéro 5018 quels sont ceux qui sont pour contre il n'est pas adopté si vous le permettez on va finir cette série avant l'amendement puisque j'ai monsieur tout à y va qui va défendre le 5328 monsieur le président mesdames et messieurs les ministres chers collègues on parle un petit peu de l'outre-mer mais je voudrais vous parler un petit peu des spécificités et de la particularité de la Polynésie mais avant de défendre mon amendement depuis le début de la semaine j'ai retenu les propos de notre ministre garde des sceaux le droit à l'égalité doit s'appliquer sur tous les territoires de la république j'en conçois très bien madame la ministre mais vous savez comme moi l'outre-mer a ses spécificités par la force des choses nous sommes également tributaires de certains facteurs liés à l'éloignement liés également à nos spécificités liés également à notre culture je pense que vous êtes très bien placés pour cela madame la ministre je suis ici au nom des députés polynésiens qui affirment encore aujourd'hui que nous sommes contre ce projet de loi du mariage pour tous pourquoi madame la ministre pourquoi chers collègues tout simplement de par nos spécificités nous n'avons pas la même cadence de l'évolution des mœurs qu'il y a justement en Polynésie savez-vous que la loi sur l'IVG n'a été appliquée en Polynésie française que 27 ans après la métropole malgré l'opposition des églises savez-vous qu'on ne peut pas qu'on ne peut toujours pas se paxer en Polynésie française soit 15 ans après que nos compatriotes français ont pu en bénéficier les Polynésiens ne sont pas hostiles aux évolutions de la société mais nous disons que l'évolution sociétale et l'évolution des mentalités en outre-mer doit se faire à un autre rythme que celui de la métropole il paraît donc prioritaire avant même de vouloir étendre les dispositions du mariage homosexuel à la Polynésie française de rendre applicable en Polynésie la totalité des dispositions relatives du Pax il faut conclure j'en conclue monsieur le président l'amendement qui vise à rendre applicable les dispositions du Pax en Polynésie car les articles 515-1 515-2 et 515-8 du code civil qui définissent et règlent les modalités du Pax issus de la loi du 15 novembre 1999 n'ont toujours pas été étendus à la Polynésie de fait il est impossible de faire enregistrer un Pax aux greffes du tribunal de Papét faute de registre il est donc proposé par le présent amendement de compléter les dispositions manquantes merci monsieur Tuaïva monsieur le rapporteur merci monsieur le président mon cher collègue nous avons eu effectivement cette discussion déjà en commission avec monsieur Fritch notre collègue simplement en deux mots nous ne pouvons pas ici parce que cela relève pas de la compétence du législateur national étendre le Pax en Polynésie le Pax relève du droit des contrats et des obligations et cela relève de l'assemblée de l'assemblée de Polynésie française et cela relève d'une loi du pays nous pouvons sur le territoire définir le droit des personnes c'est ce que nous faisons en l'occurrence avec le mariage et ouvert aux personnes aux couples de personnes de même sexe en revanche il n'est pas possible d'ouvrir le Pax depuis Paris depuis ici l'assemblée nationale à la Polynésie sur la relève de l'assemblée de Polynésie française et pour cette raison évidemment que la commission a donné un avis défavorable à votre amendement Madame la garde des Sceaux Monsieur le Président Monsieur le député donc nous avons entendu que vous êtes hostiles à l'application de ce texte de loi mais il se trouve que ce texte de loi concerne l'état des personnes et que pour l'état des personnes c'est l'état qui est compétent et donc les dispositions s'appliquent d'emblée au territoire de Polynésie alors que pour le Pax et vous regrettez que le Pax ne soit pas applicable en Polynésie le Pax relève du droit des contrats le droit des contrats est une compétence territoriale en vertu de la loi organique du 27 février 2004 et il appartient donc éventuellement au territoire de prendre des dispositions pour que un régime équivalent soit adopté en Polynésie parce que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation ont été saisies à plusieurs reprises et notamment à l'occasion de la transcription d'un Pax vous vous en souvenez par un notaire sur place c'est un Pax qui avait été souscrit ici et qui devait être transcrit là-bas donc la seule disposition d'extension a concerné la transcription dans l'état civil pour le reste nous avons eu cet échange avec votre collègue monsieur Fritch à l'occasion des travaux de la commission des lois nous lui avons fait cette explication à savoir que le Pax relevant du droit des contrats est d'une compétence territoriale nous lui avons proposé une séance de travail à la chancellerie donc je maintiens cette invitation au besoin si vous le souhaitez je l'élargis à vous-même que nous puissions avoir une séance de travail de façon à à travailler ensemble l'élaboration d'un texte qui consisterait à instaurer en Polynésie un régime équivalent au Pax même si vous décidiez de l'appeler de la même façon le gouvernement émet un avis défavorable à cet amendement merci monsieur tout à y va pour répondre au gouvernement merci madame la ministre justement pour ces éléments de réponse et je pense que exactement nous souhaiterions justement qu'il y ait quelques séances de travail parce que de part nos juristes locales disent que c'est un droit comme vous avez dit de l'état général donc des personnes donc c'est une loi une décision qui doit être prise par le gouvernement central merci je mets en voie l'amendement numéro 5 328 quels sont ceux qui sont pour quels sont ceux qui sont contre l'amendement n'est pas adopté et je donne la parole à monsieur Mariton pour un rappel au règlement ça vous manquez ça vous manquez allez monsieur Mariton j'aurais préféré monsieur le président ne pas avoir à le faire sans doute sans doute le gouvernement est-il fatigué sans doute le ministre des relations avec le parlement l'est-il davantage encore mais moi non et notre groupe non plus vous avez dit monsieur le ministre pour arriver à vos fins vous êtes prêt à abandonner vos principes qu'avais-je dit dans mon interpellation la majorité ne nous rassure pas il n'y a pardon j'ai dit la majorité ne nous rassure pas et bien alors monsieur le ministre je ne suffirai pas à résoudre votre problème monsieur le ministre je crois qu'un membre de l'opposition a le droit et quand il le croit le devoir de dire la majorité ne nous rassure pas oui monsieur le ministre nous avons des principes non monsieur le ministre notre cause n'est pas une cause perdue contrairement à ce que monsieur Hervéas a dit méprisant nos débats et méprisant nos positions oui monsieur le ministre nous voulons demain écrire de meilleures pages pour les couples homosexuels pour la famille et pour tous les enfants de notre pays oui monsieur le ministre votre majorité votre gouvernement ne nous rassure pas alors nous en venons à l'article pardon monsieur Jacob monsieur le président à ce stade et après l'échange qui vient d'avoir lieu je vous propose une suspension de séance pour réunir mon groupe j'attendais qu'on me la demande voilà la séance est suspendue pour 5 minutes Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Séance et reprise. Nous en venons aux inscrits sur l'article 22. Monsieur Mariton, vous avez la parole. ... 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 Des lumières, pardon, il est tard, excusez-moi, la déclaration des droits de l'homme pour exporter aussi nos valeurs et nos idées. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on soit capable aussi aujourd'hui d'être réceptif à ce qui se fait ailleurs et ce n'est pas nécessairement une course à la mode ou au progrès. C'est simplement aussi pouvoir recevoir des valeurs qu'on n'a pas toujours été nous-mêmes capables de recevoir, de promouvoir en premier et aujourd'hui nous sommes en capacité et en devoir certainement de les importer au nom de l'égalité. Merci, M. Corderie. Mes collègues, nous arrivons à la fin de l'examen de notre loi et nous avons après dix jours fait avancer l'égalité et je souhaiterais qu'on puisse faire avancer l'égalité pour tous, y compris les Français qui vivent à l'étranger, qui se sont mariés à l'étranger et qui doivent pouvoir revenir dans notre pays. Parce que cette inégalité qui a existé a fait fuir pendant des années, a fait fuir un certain nombre de nos compatriotes à l'étranger, a fait s'exiler des compatriotes à l'étranger pour se marier, pour avoir des enfants, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire ici. Et ces couples, je les vois régulièrement, que ce soit en Belgique et aux Pays-Bas, et je pense qu'ils doivent pouvoir aujourd'hui avoir leur mariage et leur famille reconnue dans notre droit français. Et ces familles, toutes ces familles doivent avoir exactement les mêmes droits. L'article 22 leur permettra aux couples mariés à l'étranger de bénéficier de cette avancée sociale que représente cette loi. Grâce à cette disposition, ils pourront rentrer en France la tête haute, avec les mêmes droits et la même sécurité juridique. L'égalité pour les couples qui veulent se marier, nous l'avons voté, alors votons maintenant aussi l'égalité pour les couples qui sont déjà mariés. Chers collègues, je voudrais terminer, vous nous parlez de Godillot. Mais moi je voudrais vous dire une chose, c'est que nous sommes sur ces bancs fiers de voter cette loi. C'est un honneur qui est le nôtre de voter cette loi. Alors arrêtez s'il vous plaît de parler de député Godillot, et acceptez notre fierté, acceptez que nous avons des valeurs différentes, et que cette loi, nous la faisons pour tous ces milliers de couples qui attendent depuis des années de pouvoir vivre les mêmes droits que tout le monde. Allez, s'il vous plaît, je vous propose de voter à main levée dans un premier temps sur les amendements 46 et amendements identiques pour supprimer l'article 22. Quels sont ceux qui sont pour ? Quels sont ceux qui sont contre ? L'Assemblée n'a pas adopté. Nous en venons maintenant à un amendement 4781, défendu par M. Geoffroy. Défendu par M. Geoffroy. Merci M. le Président. Mesdames les ministres, mes chers collègues, avec cet amendement, j'espère que vous accepterez d'être suffisamment attentifs pour comprendre que nous vous donnons une dernière chance, une dernière chance de vous sortir du bourbier juridique et sociétal dans lequel vous vous êtes enfermé et dans lequel vous voulez enliser la société française. Cet amendement vise à réintroduire à l'occasion de la régularisation de ces fameux mariages de l'article 22 cette notion à laquelle nos concitoyens deviennent de plus en plus attachés, celle de l'alliance civile. Vous leur aviez vendu dans la précipitation de programmes électoraux le mariage pour tous, la modernitude, et ils semblaient d'accord. Et quand ils ont compris que derrière le mariage il y avait l'adoption, ils ont commencé à être moins d'accord. Et quand ils ont saisi que derrière l'adoption il y avait probablement la PMA, d'ailleurs vous l'aviez revendiquée et votre président de groupe se faisait fort de dire qu'elle passerait, ils ont commencé à ne plus être d'accord du tout. Et là maintenant qu'on régularise la GPA, madame la ministre, ils sont vent debout. Ils sont par contre d'accord pour qu'un statut plus stable, plus protecteur, soit accordé aux couples de personnes vivant ensemble et ce statut, l'alliance civile, leur permet de l'obtenir sans qu'il y ait ce lien, ce lien destructeur de la société, destructeur d'ailleurs d'une bonne partie de l'avenir des enfants dont il est question, avec la filiation. Cette dernière chance que l'opposition vous donne, saisissez-la parce que cette dernière chance ne repassera pas deux fois. Merci. Avis de la commission. Oui, monsieur le président, cet amendement est un amendement de cohérence, monsieur Geoffroy l'a rappelé, avec un amendement instaurant une alliance civile qui a été discutée au début de nos travaux et rejetée, et donc par cohérence la commission a évidemment repoussé cet amendement. Avis du gouvernement. Même avis, c'est même juste un amendement de coordination, mais il coordonne un dispositif qui n'a pas été adopté. Avis défavorable. Nous allons maintenant procéder au scrutin sur l'article 22. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Ah pardon, pardon. Voyez, je vais trop vite. Après le coup de chaleur que nous avons eu précédemment, je vais mettre au voie, à main levée, l'amendement 4781. Quels sont ceux qui sont pour, contre, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Donc nous en venons maintenant au vote sur l'article 22. Vous avez regagné vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 226. Suffrage exprimé 226. Majorité absolue 114. Pour 151 contre 75. L'Assemblée nationale a adopté. A l'article additionnel, après l'article 22, je suis saisi d'amendement identique. Monsieur Ollier. Merci, monsieur le Président. Pour le coup de puissance 58. Oui, c'est un amendement qui me semble de bon sens. Voilà, madame la ministre. Moi, j'ai eu la curiosité de lire l'étude d'impact. Et je trouve que dans cette loi, il y a un certain nombre de dépenses induites qui vont être provoquées. L'étude d'impact qui, par ailleurs, a quelques lacunes. Mais sur ce point, elle est précise. Page 40, elle l'explique. Augmentation du nombre de mariages célébrés. Je fais court. Tous les services d'état civil communaux verront une augmentation de leur activité. Les nouveaux actes également reproduits dans les livrets de famille augmenteront tout autant l'activité et les frais de fonctionnement des services de l'Etat. Page 41, là, on est dans l'informatique. En l'état actuel, les projets de loi, les éditeurs logiciels contactés indiquent que la modification du logiciel métier d'état civil aura un coût qu'ils ne peuvent encore évaluer. Bref, combien de formulaires faut-il transformer ? Tout ceci représente des sommes certainement importantes. Et les communes, on le sait, aujourd'hui, sont soumises à des diminutions des dotations de l'Etat, ont des problèmes financiers que chacun connaît. Bref, il se trouve, le président de la commission des finances était là il y a un instant, l'article 6 de la LOLF prévoit qu'il peut y avoir des prélèvements sur les recettes au profit des collectivités territoriales. Donc cet amendement, monsieur le Président, qui me semble réellement de bon sens, propose que puisque l'Etat impose des dépenses supplémentaires pour les communes, il puisse y avoir des compensations à due concurrence pour ces collectivités. Merci, monsieur Ollier. Monsieur Mariton, sur le 5349. Oui, monsieur le Président, il y a un coût, il n'est pas nécessairement considérable, mais il y a un coût lié à votre projet. Il s'agit d'une augmentation des frais de fonctionnement des services de l'Etat civil, la croissance des délivrances d'actes. Je pense qu'il y aura aussi d'évidence le coût de l'interprétation et de l'adaptation du Code civil, à laquelle, de manière assez inattendue, le Garder des Sceaux nous a invités plusieurs fois. Il va falloir que chaque maire réfléchisse, demande des conseils, fasse travailler des groupes de travail pour savoir comment on adapte les énoncés assez bancales que vous avez installés dans le Code civil. Voilà, tout ça a un coût, ça a un coût financier, je crois que ça a surtout un coût de qualité et de bonne gestion de nos collectivités et des actes d'Etat civil que nous accomplissons en tant qu'officier d'Etat civil. Nous voulons respecter tous nos concitoyens et nous voulons le faire dans des conditions qui soient respectueuses d'eux et non pas celles que vous voulez nous imposer. Merci, M. Le Fur sur le 5357. Merci, M. le Président. A l'occasion de cet amendement, je voulais revenir à l'article 22. Je n'ai pas pu développer cette argumentation tout à l'heure en raison des deux minutes. A mon avis, cet article 22, mes chers collègues, contrevient à un principe fondamental de notre République qui est le principe de laïcité. Je m'explique. Prenons le cas des monarchies scandinaves. Les monarchies scandinaves présentent la double caractéristique de rester dans un système de confusion entre l'Etat et l'Église, les églises protestantes. Mais ces églises protestantes sont en même temps très ouvertes et marient des couples homosexuels. Donc, une église protestante marie un homme, un homme parmi lesquels un Français. Ce mariage est intervenu il y a quelques années et au vu de cet article 22, nous allons transcrire cette décision de l'Église protestante, norvégienne, danoise, suédoise, peu importe, qui a valeur légale dans le pays d'origine. Nous allons le transcrire en droit français, comme un texte de droit français. Ce n'est pas on reconnaît un mariage étranger, on le transcrit. A mon avis, nous sommes en rupture fondamentalement avec notre principe de laïcité. Pour ma part, j'y vois un argument supplémentaire, et ce sera l'un des moyens que nous développerons dans le recours, dans la contestation que nous adresserons au Conseil constitutionnel, mais j'y vois aussi une difficulté majeure, rompre avec cette laïcité que vous avez en permanence à la bouche, mais dont la démonstration est faite, vous ne la respectez pas. Très bien. Merci. Avis de la Commission. Merci, M. le Président. Cet amendement prévoit un prélèvement de recettes, prélèvement sur recettes de l'Etat en faveur des communes afin de compenser les charges découlant de l'augmentation des frais de fonctionnement des services de l'Etat civil. Il faut quand même raison garder dans la mesure où le nombre de mariages de personnes de même sexe sera vraisemblablement en nombre peu conséquent. En tout cas, c'est l'observation qui a été faite dans tous les pays qui l'ont ouvert, notamment en Europe, bien sûr. Et donc, ce prélèvement sur recettes est bien inutile. En tout cas, c'est ce dont la Commission a convenu et qui a justifié son rejet, en tout cas l'avis défavorable de votre amendement. Avis du gouvernement. S'il vous plaît. Oui, M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le ministre Ollier, vous envisagez la nécessité d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat de façon à transférer aux communes les recettes qui permettraient, les ressources plutôt budgétaires qui permettraient de faire face à l'afflux catastrophique de charges induites par les mariages. Oui, parce que je vais vous donner quelques chiffres. Alors, vous voyez bien, vous verrez bien que ces considérations sont infondées, sont infondées arithmétiquement. Alors, évidemment, forcément, indépendamment des vertus visionnaires extraordinaires que nous avons pu percevoir à travers certains propos de projection. Nous n'avons pas les moyens exacts de prévoir combien de mariages seront célébrés pour des couples de même sexe. Il demeure que nous avons quelques éléments de comparaison à prendre avec précaution. Évidemment, c'est ce qui s'est passé dans les pays qui ont ouvert le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe depuis plusieurs années. Le dernier de ces pays, c'est l'Espagne, et cela fait quand même 7 ans déjà. Pour la Belgique, cela fait déjà pratiquement 12 ans. Dans ces pays, les mariages de couples de même sexe ont oscillé entre 2 et 2,5% de l'ensemble des mariages. C'est-à-dire que si on fait les mêmes projections, approximativement, si on fait les mêmes projections pour la France, on devrait être à, compte tenu de la population de la France et surtout du nombre de mariages célébrés par année, on devrait être aux environs de 4 800 à 6 000 mariages annuels. Pour l'ensemble du territoire, c'est-à-dire que si on les répartit, évidemment, ça n'a pas de sens de le faire ainsi, mais si arithmétiquement, on répartissait ces mariages sur l'ensemble des communes de France, parce que pour ma part, je ne doute pas une seconde que les maires vont célébrer ces mariages, si on les répartit sur l'ensemble des communes de France, vous le voyez tout de suite, cela fait à peu près 6 mariages supplémentaires par commune. Allez, arrondissons 10 mariages supplémentaires par commune. Évidemment, les dotations transférées aux communes par l'État devraient permettre de couvrir les frais d'une dizaine de mariages supplémentaires en tout état de cause sur l'ensemble du territoire. Je crois que la France est quand même en capacité de couvrir les frais de 4 800 à 6 000 mariages supplémentaires. Donc, je ne vois pas quelle est la nécessité d'une recette d'État sur ça, mais bien entendu, on peut avoir une approche catastrophiste de ce qui va se passer. Avis défavorable. Merci. Je mets aux voix ces amendements identiques. quels sont ceux qui sont pour, contre, ils ne sont pas adoptés. Nous en venons à l'article 23. Je donne la parole à M. Mariton. M. le Président, l'article 23 précise que certaines des dispositions de la loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna, ainsi qu'en Polynésie française et dans les terres australes et antarctiques françaises. Il s'agit de la suite de la discussion que nous avions tout à l'heure sur l'outre-mer. Notre collègue du groupe UDI a exprimé avec beaucoup de force, comme notre collègue Fritsch l'avait fait, en commission des lois, combien le dispositif présenté par le gouvernement, en tout cas sur certaines des collectivités citées ici, je sais que la réaction n'est pas nécessairement la même en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie, par exemple, en tout cas à entendre l'opinion de nos collègues députés de ces territoires. En tout cas, pour la plupart d'entre eux, il y a une opinion très défavorable. J'ajoute que, s'agissant de ces territoires, nous ne sommes pas dans l'automaticité d'application des départements d'outre-mer, l'article 73 de la Constitution, et le législateur aurait pu imaginer une autre réponse que celle de l'extension dans le cadre de l'article 23. Donc vous faites le choix de passer en force pour une application sur ces territoires. Je crois que vous devez faire attention. La situation particulière de la Polynésie a été rappelée, puisque le PACS étant un contrat, il relève du droit du pays. Il n'a pas été intégré, je parle sous le contrôle de notre collègue, au droit du pays Polynésie française. Vous trouvez donc dans cette situation où, en l'absence de PACS aujourd'hui, le droit de l'État, le droit de la République, comme vous l'avez dit, Mme la ministre, tout à l'heure, va faire passer immédiatement à une situation de mariage de deux personnes. Dans un territoire qui, par ailleurs, vit très bien, avec la réalité de couple de même sexe, sans discrimination, sans revendication particulière, vous imposez, vous contraignez, vous voulez passer en force. Merci, M. Mariton. M. Glavani. Merci, M. le Président. Comme il s'agit de la discussion générale du dernier article, je voudrais dire, comme très ancien parlementaire, quelques réflexions moins anciennes que certains n'avaient pas, M. le Président. D'abord, dire que tout au long de ce débat, auquel j'ai pu assister, j'ai été moins présent que certains, plus que beaucoup, je dois dire que je dois dire mon respect, mon estime, mon admiration pour toutes celles et tous ceux qui, pendant ce débat, n'ont cessé d'élever le débat. Je pense en particulier à Mme Taubira Delanon, le garde des Sceaux, qui, dans toutes ses interventions, n'a cessé d'élever le débat, ce dont je voudrais que la représentation nationale soit reconnaissante. Qu'avons-nous vécu pendant ces heures de débat ? Nous avons vécu un nouvel épisode de ce vieux et long débat sur l'égalité des droits. Nous en avons vécu d'autres épisodes, y compris certains d'entre nous ici. Je veux dire que je parlais avec Bernard Romand tout à l'heure de débats que nous avons vécu il y a 14 ans à propos du PACS. Permettez-moi de vous dire sans agressivité que nous avons entendu exactement les mêmes arguments, les mêmes mots, les mêmes professions de foi, les mêmes enthousiasmes, les mêmes indignations, pour que 14 ans plus tard, on nous dise qu'on veut faire le contrat d'union civile. Ce combat pour l'égalité des droits, je vous invite, mes chers collègues, à aller voir le film Lincoln de Steven Spielberg. Je ne vais pas en faire la publicité, mais vous verrez que dans les débats parlementaires de l'époque aux Etats-Unis, vous retrouverez aussi les mêmes indignations, les mêmes cris, les mêmes expressions que j'ai entendues dans cet hémicycle. Et donc, c'est une vieille histoire. Donc, je voudrais dire les choses simplement, M. le Président. Nous n'avons retiré, et nous n'allons retirer, aucun droit à aucun citoyen. Nous n'allons limiter aucun droit. Nous allons ouvrir un droit nouveau pour une catégorie de citoyens qui s'appelle les homosexuels. Nous allons leur offrir le droit de se marier. Nous sommes pour, vous êtes contre. Eh bien, moi, je pense justement à tous ces homosexuels de France, à ceux qui, hier, se cachaient avec contre, avec ceux qui, aujourd'hui, vont être fiers et soulagés de ce nouveau droit, et à ceux qui, demain, nos enfants, peut-être vos enfants, messieurs, nous jugerons en se disant que certains nous ont ouvert un droit, d'autres nous l'ont refusé. Merci. Nous en venons aux amendements de suppression de l'article 23. M. Le Fur. Merci, M. le Président. Mme la ministre, je n'ai pas entendu de réponse à la question, je crois, peut-être, qu'est-ce que je me trompe, mais je n'ai pas entendu de réponse à la question que j'ai posée sur les respects du principe de la laïcité dans la transcription d'un certain nombre d'actes réalisés dans des pays où l'Église et l'État ne sont pas séparés. Je pense en particulier aux pays scandinaves où des mariages ont pu se réaliser concernant des Français qui vont être transcrits directement en droit français. Merci de me fournir des réponses. Si j'insiste, c'est parce que sur un certain nombre de sujets, nous n'avons pas de réponse. Jamais de réponse du rapporteur, parfois des réponses de notre ministre, et je vais en ségrer, mais pas toujours, et je me permets d'insister sur les réponses que nous n'avons pas obtenues. Tant qu'à M. Glavani, qu'on n'a pas beaucoup vu dans les débats, il arrive, il revient, je le salue, je salue l'ancien ministre qu'il fut, mais ce n'est pas en disant, schématisant, en caricaturant, en nous comparant à je ne sais quelle période de l'histoire américaine que le sujet est là. À propos d'Amérique, c'est vrai, les évolutions américaines, anglaises, vous inspirent beaucoup, vous êtes d'ailleurs réclamé des successeurs de Mme Thatcher tout au long du débat, et il y a une vraie logique à cela. Vous êtes à la conjonction d'une option libérale et libertaire, une conséquence lointaine de 68 et d'un capitalisme débridé. Nous nous sommes soucieux d'un certain nombre de droits que nous considérons comme des droits naturels. C'est une expression qui figure dans la déclaration de 89. Nous y sommes attachés et nous avons développé ce sujet à l'assemblement durant les 105 heures de départ. J'ai eu le privilège de défendre 197 amendements à l'occasion de ce débat et j'ai bien l'intention de le faire et de continuer à le faire. Je crois que l'opposition s'est honorée en défendant cette logique et l'opposition n'est pas seule. Nous sommes au tout début d'un long combat qui s'est repris dans l'opinion et bien au-delà de nous-mêmes. Monsieur Albarello. Monsieur Mariton. Si le gouvernement veut écouter les parlementaires, j'espère donc que l'amendement qui sera présenté un peu plus tard par nos collègues du groupe UDI sera adopté. Voilà, je crois simplement en particulier dans la logique de l'article 74, des collectivités de l'article 74 qu'il est bienvenu de respecter le sentiment profond des collectivités pour un texte de ce type, Madame le garde des Sceaux. Les compliments des uns n'interdisent pas d'écouter mes propres compliments que je souhaite vous adresser. L'intervention de notre collègue Glavani était intéressante parce qu'au fond, elle faisait bien écho à celle de Marc Le Fur. Monsieur Glavani, ce que nous avons vu tout au fil de ce débat et ce que vous venez de résumer remarquablement, c'est la référence au passé. Ce que nous voulons construire, c'est une solution moderne, c'est une solution adaptée, mais Madame le garde des Sceaux ne tire pas suffisamment de ses références littéraires, c'est de l'imagination. Madame le garde des Sceaux nous invite à un peu de folie, il n'en faut pas trop, mais il faut en tout cas suffisamment d'audace pour sortir de la duplication et des stéréotypes dans lesquels vous vous enfermez, vouloir absolument calquer une institution au prix même que ce ne soit pas la meilleure réponse pour les personnes, pour toutes celles et tous ceux auxquels nous souhaitons être attentifs. C'est vraiment très dommage, voilà, vous êtes sur une approche individualiste, matérialiste, nous pensons simplement que l'avenir n'est pas là. Monsieur Demasière. Oui, tout à l'heure à la question qui venait de notre collègue Lamblin, vous avez répondu dans un cœur qui était admirable, oui c'est politique, mais en fait j'ai l'impression qu'on n'a vraiment rien compris. On a vu des millions de Français qui ont manifesté qui ont clairement dit que ce n'était pas du tout des motivations politiques, que c'était leur conviction très profonde ancrée en eux. Et on réduit ça à une démarche politique, ce qui vraiment à mon avis est une faute. Et, monsieur Glavani, vous avez parlé d'égalité. On revient toujours à ce concept d'égalité. Soyons clairs, au fond, cette égalité va amener à la PMA et nécessairement à la GPA. C'est évident. Parce que si vous voulez mettre en application cette égalité, il faudra bien qu'il y ait des enfants. La capacité d'adoption est extrêmement limitée. Et donc, il faudra arriver à la paix imaginaire. Et c'est ça qui inquiète les Français. C'est cette espèce d'univers de science-fiction qui ne connaît pas de limites. Alors, tout à l'heure, notre collègue Célestet a évoqué effectivement le meilleur des mondes de Huxley. Il faut savoir que la démonstration faite en 1931, c'était et les héros, vous savez comment ils s'appellent ? Ils s'appellent Marx et Lénina. Parce que, dans ce livre, c'est la dictature du plaisir. Et c'est ça qu'il démontre. Et là, nous sommes en train de faire quoi ? Le désir de la lutte. Tous les désirs de la lutte. L'égalité des désirs de la lutte. Mais si, mais si, fondamentalement, c'est ça. Et ça peut amener à des dangers réels et vous le savez parfaitement. Merci. Monsieur Frédéric Reis. Merci, Monsieur le Président. Il faut évidemment supprimer cet article 23. Ce projet de mariage pour tous divise notre pays et c'est pourquoi les Français n'en veulent pas ni outre-mer ni en métropole. Avec ce projet, on a l'impression que le mariage va devenir un bien de consommation. Et chers collègues de la majorité, vous ne mesurez pas les dégâts que va faire ce mariage pour tous et notamment pour les enfants qui n'auront pas eu la chance d'avoir un père et une mère. Nous connaissons tous les cas d'enfants abandonnés élevés avec amour dans des familles d'adoption qui, une fois devenus adultes, souffrent énormément du fait de ne pas connaître leurs géniteurs. D'ailleurs, lors des auditions par le rapporteur, les adoptés ont dit clairement que la clé de l'adoption repose sur l'identification des enfants à leurs parents. ce sont nos parents disent-ils pleinement et entièrement justement car ils représentent de manière crédible le père et la mère que nous n'avons pas pu avoir. Avec ce projet de loi vous avez tout faux et c'est pour ça que nous nous opposons fermement et vigoureusement jusqu'à la fin à ce projet de loi. Merci. Monsieur Cochet. Bien, je ne vais pas revenir sur la vision que l'on a sur ce texte qui est simplement un brouillon et on sait pertinemment que cette loi ne sera pas promulguée. La seule question qui vaille c'est mes chers collègues de la majorité jusqu'où voulez-vous aller ? Je pense que cette question elle est primordiale dans ce texte et quand j'entends un certain nombre de commentateurs et notamment il y a deux types de parlementaires aujourd'hui dans cet hémicycle. Il y a tout simplement des gens qui sont passifs et il y a des gens qui sont actifs et sur un sujet comme ceci mes chers collègues dans cette enceinte qui a permis de voir les plus belles lois qui a toujours mis en avant la protection du plus faible et bien quand j'entends les conseils de monsieur Glavani qui veut jouer au vieux sage mais monsieur Glavani un peu de décence vous n'avez participé à rien vous avez été simplement un spectateur alors pour une fois si je peux me permettre d'adresser un message à la majorité aux députés de la majorité arrêtez d'être des spectateurs devenez des acteurs et ayez uniquement en tête l'intérêt de l'enfant nous sommes là pour préserver l'intérêt des enfants alors arrêtez d'être passifs devenez enfin acteurs en tout cas il y a une chose qui est certaine c'est que le combat ne fait que commencer parce que pour nous les enfants passeront avant tout Monsieur alors non avant monsieur Duic j'ai madame de la Rodière merci monsieur le président juste un mot pour reprendre le sujet de l'adoption mesdames les ministres on a l'impression que vous n'avez pas consulté les professionnels de l'adoption pour faire ce projet de loi quand on les au revoir monsieur Glavani on a l'impression que vous n'avez pas consulté les professionnels de l'adoption à chaque fois que nous les avons écoutés nous les avons entendus ils s'opposent fermement à l'adoption plénière parce qu'ils estiment qu'il y a des risques juridiques ils estiment qu'il y a des risques pour les enfants et ils estiment aussi qu'il y a des risques sur les fondements même des processus d'adoption je suis sûr d'ailleurs que c'est sur ce sujet là que le conseil d'état a rendu un avis certainement négatif et je vous demande à nouveau avant la fin de l'examen de ce texte de bien vouloir éclairer la représentation nationale il s'agit d'enfants mesdames les ministres monsieur le ministre il s'agit d'enfants adoptés donc il s'agit d'enfants que vous savez fragiles et je suis le porte-parole de ces enfants à adopter je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir nous éclairer sur ce point par rapport à la vie du conseil d'état merci monsieur Duik merci monsieur le président dans ce débat au commencement nous entendions parler beaucoup d'amour et sans doute avec énormément de confusion parce que nous n'avons qu'un seul mot quand les grecs en avaient quatre pour décrire les différents sentiments dans le même temps oui j'entends parler beaucoup de valeurs mais effectivement il y a des différences de valeurs et des valeurs différentes parce que certains ici pensent que la France est née il y a deux siècles d'autres pensent qu'elle est plus que millénaire certains veulent créer un homme nouveau d'autres pensent que créer un homme nouveau est un rêve dangereux et il serait dommageable que ce soit un système démocratique qui fasse naître ce rêve fou d'un homme nouveau certains veulent mettre des limites et un cadre d'autres cèdent à l'ubris au désir de toute puissance sans voir qu'ils ouvrent des portes vers un inconnu redoutable vers l'eugénisme vers des digues qui vont sauter parce que oui le choix des embryons viendra le choix des ovocytes le choix des spermatozoïdes en fonction de critères aberrants qu'un certain roi de Prusse avait commencé à tenter déjà vous le savez ça s'était mal fini et mal terminé alors je crois que celles et ceux ici qui défendent les repères le cadre la limite et in fine la loi doivent être entendus et écoutés et en tout cas je crois que les peuples les entendront merci monsieur Duyck monsieur Douillet merci monsieur le président évidemment il s'agit de supprimer cet article 23 relatif à l'applicabilité outre-mer de ce texte je crois que notre collègue Edouard Friche l'a très bien expliqué tout à l'heure en prenant l'exemple du Pax qui n'est malheureusement toujours pas appliqué en Polynésie outre ça on a vraiment le sentiment et cet article en est encore la preuve que vous jouez définitivement aux apprentis sorciers je ne sais pas si vous avez vu ce film de Walt Disney un célèbre film de Walt Disney où tout va s'emballer et oui chacun son référence mais aussi bonne que les vôtres tout va s'emballer vous n'allez plus rien maîtriser ça va vous dépasser et la première chose qui va vous exploser à la figure qui va nous exploser à la figure ça va être évidemment le recours à la PMA et à la GPA forcément la GPA qui je le rappelle est illégale dans notre pays mais ce recours va créer quoi en réalité va extrapoler malheureusement le nombre d'enfants qui aujourd'hui existent déjà et qui sont victimes des accidents de la vie tu connais bien malheureusement les causes donc vous allez exploser vous allez fabriquer des enfants qui vont souffrir chaque jour vont souffrir de cette différence même si vous allez me rétorquer que justement vous faites des lois pour que ces différences soient gommées c'est faux parce que cette différence ils ne vont pas la lire dans les yeux des autres ils vont la vivre profondément en eux le manque d'un père ou d'une mœur c'est au plus profond de soi-même et vous en serez responsable monsieur Poisson merci non pas à Storcy il n'y a pas de motif en plus enfin il n'y en a plus cet article 23 madame la ministre est cohérent avec le reste du texte que vous défendez devant nous et il est tout à fait compréhensible que vous souhaitiez voir s'appliquer les dispositions de ce projet de doigt dans les territoires d'outre-mer qui sont cités dans cet article que vous soyez dans cette cohérence de votre projet personne ne peut vous en faire le reproche c'est une affaire entendue et que nous soyons nous-mêmes dans la cohérence de notre position de départ est là aussi la moindre des choses mais il me semble qu'il y a au moins un point sur lequel nous sommes en désaccord c'est que il y a dans les territoires d'outre-mer des résistances vives alors je ne sais pas dire moi je n'y vis pas je les connais peu je ne sais pas dire si cette résistance est majoritaire ou minoritaire j'en sais rien j'ai simplement entendu nos collègues ultramarins qui sont exprimés en commission ou à cette tribune et à tout le monde on peut comprendre qu'il y a une certaine forme de partition des populations dans ces territoires qui doit recouvrir à peu près celle que nous connaissons ici en France métropolitaine et je comprends que cette résistance puisse étonner en tout cas parce que ma foi il y a dans ces territoires des traditions qui sont encore vives elles sont souvent imprégnées d'ailleurs de cultures religieuses qu'elles soient d'origine ou qu'elles soient un peu syncrétiques en fonction des histoires locales le mélange de religions anciennes européennes et puis de coutumes locales tout ça existe dans ces territoires et ça résiste et ça résiste longtemps et fort et je tiens à vous dire pour que nous soyons d'accord aussi sur ce constat que c'est pour les mêmes raisons qu'un certain nombre de français en métropole ici résiste aussi à votre texte donc au nom même si je peux dire de la résistance des métropolitains à ce texte j'épouserai plus volontiers la résistance des ultramarins Monsieur Guigliotto Oui merci Président l'article est défendu mais on arrive à l'article l'article 23 et c'est vrai que ce soir on a eu une séance un peu particulière on joue au débat j'ai raté une matinée pour aller dans ma circonscription j'ai fait l'aller-retour mais je ne l'ai pas fait en donnant des leçons comme l'a fait tout à l'heure le Président d'un groupe et je voudrais revenir sur les propos de Monsieur Glavani qui est ancien dans cette maison mais je suis tout juste ancien derrière lui mais c'est dommage qu'il soit parti parce que son intervention était intéressante mais elle montre bien et je voudrais dire que malgré cette jeunesse que j'ai je peux dire qu'ici c'est la première fois que je vois un tel spectacle 8 jours 11 jours sur un texte comme celui-ci où l'opposition non c'est pas de notre faute chers collègues où l'opposition essaye de faire son travail simplement parce qu'il a été élu pour faire son travail et à chaque fois qu'on propose quelque chose on a forcément tort un amendement accepté je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour la démocratie parce que vous êtes quelque part entêté on a fait des demandes d'avoir un avis du conseil d'état que visiblement certains ont ici que nous n'avons pas pu avoir nous demandons simplement à la majorité de nous respecter ce que nous n'avons pas forcément pu avoir tout le temps on a même eu des scènes un peu particulières de la part d'un équestateur à l'égard d'un de mes collègues et j'avoue que parfois on a un peu touché le fond j'espère que les prochains jours verront un peu de sérénité mais du départ je crois que ce texte n'était pas forcément utile il n'était pas forcément utile pour la France il n'était pas forcément utile pour les français et il aurait évité ce qu'on a connu dans cet hémicycle et d'avoir dans la rue un million de personnes comme nous l'avons eu il y a quelques jours et qui seront certainement le 24 mars autant Merci monsieur Marlex Oui monsieur le Président mes chers collègues au delà de la suppression de l'article 23 je crois que le retour de notre collègue Jean Glavani sur le PACS ne manque pas de pertinence parce qu'il a peut-être entendu les mêmes remarques de l'opposition les mêmes inquiétudes qu'à l'époque du PACS mais nous nous avons entendu les mêmes réponses de la part du gouvernement à l'époque les mêmes dénis de la part du gouvernement à l'époque madame Guigou disait le mariage homosexuel jamais aujourd'hui c'est madame Taubira qui nous dit la PMA la GPA jamais on sait très bien ce qu'il en est c'était évidemment au nom de l'égalité des droits qui vous est si chère qui est l'alpha et l'oméga de votre pensée politique ce sont les prochains débats auxquels vous allez nous amener immanquablement et ce que je regrette c'est qu'aujourd'hui vous ne l'assumiez pas qu'on est un débat tronqué vous vous en tenez à ce qui était sur vos tracts électoraux comme si on pouvait passer du tract à la loi sans prendre un peu le temps du débat et moi ce que je trouve effectivement assez surprenant dans ce débat c'est finalement le silence de nos collègues du groupe socialiste depuis 10 jours qui sont là pour lever la main baisser la main mais surtout on n'est pas là pour débattre on n'est pas là pour faire avancer le texte pourtant il y a un moment après 8 mois de législature on commence à s'en rendre compte il y a un moment où il serait utile que ce qui était sur votre acte soit un tout petit peu plus réfléchi un petit peu plus travaillé un petit peu plus débattu et c'est à ça que sert l'Assemblée nationale Merci Madame Louvagie Merci Monsieur le Président nous allons achever d'ici quelques heures les travaux de l'ensemble des articles du projet de loi j'étais inquiète avant le début des débats sur la division des Français qui s'opéraient sur ce texte et finalement à l'issue des débats je persiste à maintenir mon inquiétude puisque finalement le gouvernement aura clivé les Français aura opposé les Français je crois que c'est vraiment regrettable parce que le rôle d'un Président de la République le rôle d'un gouvernement c'est au contraire de rassembler de trouver un consensus d'unir et de proposer des solutions qui contribuent à réunir alors certes si certains Français sont favorables au mariage il n'en est pas du tout de même de l'affiliation et l'absence des prises d'opposition précises sur la GPA sur la PMA la circulaire sur la GPA le fait de ne pas avoir traité toutes ces questions dans un même texte contribuent à perturber finalement nous ne savons toujours pas où le gouvernement veut aller sur un certain nombre de questions je regrette que vous n'ayez pas accepté l'union civile parce que là je crois qu'on avait quelque chose qui pouvait rassembler qui permettait l'ouverture de droits sociaux et patrimoniaux aux personnes homosexuelles ainsi que l'officialisation et la publicité de cette union en mairie l'intérêt supérieur de l'enfant aurait été retenu et avec cette disposition nous aurions eu une avancée forte avec des nouveaux droits sans créer de différence au sein d'un même statut et sans remettre en cause les droits de tous je crois que nous sommes passés à côté de quelque chose qui aurait pu être fort Merci Monsieur Chevrolier Merci Monsieur le Président cet amendement me permet de rappeler une nouvelle fois qu'outre-mer plus qu'ailleurs ce projet de loi ne fait pas l'unanimité ce texte qui fait l'objet de vives critiques comme l'a brillamment exposé notre collègue Nestor Azrault il l'a exprimé avec force avec conviction avec un courage qui mérite notre admiration ces propos remplis de bon sens sincère montrent bien que ce texte crée une réelle fracture donc je viens vous demander une nouvelle fois de renoncer à ce projet qui est un projet nocif et déstabilisant pour notre société et pour les enfants et je voudrais dire qu'au terme de ce débat qui comme une majorité de français auraient souhaité qu'il se déroule dans le cadre d'états généraux mais ce débat à l'Assemblée nationale il a été suivi par un grand nombre de français et croyez bien qu'une armée de français va rester mobilisée sur ce texte au-delà du vote à l'Assemblée nationale qui compte tenu des forces politiques en présence au-delà du vote la mobilisation populaire va se maintenir et en particulier le 24 mars Merci Monsieur Lamblin Bien de mon côté je voudrais vous dire que je suis cohérent au moins avec moi-même c'est-à-dire que j'ai proposé des amendements de suppression à chaque article pour celui-là c'est la même chose dans la mesure où je suis hostile fondamentalement pour des raisons éthiques à l'ensemble de ce texte de loi alors je résume premièrement ce texte est un maillon qui nous emmène vers l'indifférenciation sur le plan sexuel entre les individus dans notre société à un horizon plus ou moins lointain deuxièmement vous affirmez résoudre un problème d'inégalité entre individus ce que vous appelez inégalité est en fait différence vous confondez inégalité et différence et pour résoudre ce problème vous en créez trois autres des inégalités c'est-à-dire inégalité entre les enfants selon qu'ils auront père et mère ou deux pères ou deux mères troisièmement c'est un élément également important ce texte appelle inexorablement au nom de l'égalité toujours les processus de conception médicalement assistée les mères porteuses pour les hommes candidats à la maternité si j'ose dire et la PMA pour les femmes ensuite ce que je vous reproche surtout c'est que vous avez deux façons de nous répondre par la ruse au niveau du gouvernement on le voit assez souvent en ne répondant pas et par le silence à votre niveau donc ça n'est pas une façon de mener un débat sur un sujet aussi important que celui-là et enfin je termine par là je voudrais vous poser une ultime question pensez-vous qu'on a suffisamment de recul quant à ce qui arrive ce qui peut arriver aux enfants nés artificiellement dans des couples homosexuels pour le moment les enfants qui vivent dans des couples homosexuels sont nés de relations hétérosexuelles pour eux on a du recul mais on n'a aucun recul parce que ça fait seulement quelques années sur le devenir la parole est à monsieur Togourdeau oui monsieur le président puisqu'on arrive à la fin de ce texte moi je voudrais rappeler et redire que j'étais quand même choqué par l'agressivité de la majorité il n'y a pas vraiment eu de débat mais je trouve que la majorité sur ce texte manque considérablement de sérénité et a souvent été à l'invective alors en ce qui concerne l'outre-mer je pense que l'outre-mer qui est bien souvent oubliée ici en métropole n'a pas besoin de ce texte pour qui agresse la richesse qui nuit à la richesse des diverses cultures de la diversité des cultures qu'il y a en outre-mer la métropole on n'a pas besoin non plus il y a fort à parier que avant la fin de l'année la PMA pour les couples lesbiens sera actée et qu'ensuite au nom de l'égalité avant la fin sans doute de cette législature la GPA pour les couples gays au nom de l'égalité sera mise en route et en fait ce qu'on peut regretter c'est qu'il n'y a pas eu de débat mais un très long monologue de l'opposition et heureusement qu'il y avait l'opposition pour éclairer un petit peu les français sur ce texte alors non seulement il faudrait retirer l'article 23 mais en fait retirer la totalité du texte merci monsieur le quillet merci monsieur le président mes chers collègues nous vous reprochons pas d'avoir d'avoir des quillets le quillet pardon je me disais il y a une stéréo qui s'est installée de seul coup monsieur le quillet moi je voudrais moi aussi dire qu'évidemment je suis contre cet article 23 mais plus généralement et pour répondre à monsieur Glavani qui nous a quittés je ou alors je je voudrais lui dire que si nous sommes là depuis dix jours à toutes les séances c'est que nous sommes venus défendre nos valeurs nous on est pour l'éthique on est pour la morale on est pour la défense de l'enfant face au progrès non encadré de la science vous vous êtes pour l'utilisation de convenance de la science au détriment de l'intérêt de l'enfant de la morale et de l'éthique vous vous voulez une société où les enfants n'auraient plus le droit d'avoir un père et une mère voulant remonter à leur origine biologique vous vous voulez si je peux parler vous vous voulez une société où les adultes ont librement accès au désir d'enfant sans vous interroger sur la psychologie de l'enfant son besoin d'altérité vous acceptez sans avoir pris le temps d'y réfléchir une société d'éprouvettes des banques de sperme des ventres loués des manipulations génétiques vous acceptez pour faire plaisir à un lobby d'homosexuels qui vous demandent déjà la PMA et la GPA une société d'accès de convenance à l'enfant pratiquée d'ailleurs de façon lucrative et scandaleuse par exemple aux Etats-Unis d'Amérique pour moi les choses sont claires je ne veux pas d'une société qui perd ses repères éthiques je veux une société qui sache encadrer les progrès de la science sans jamais oublier la nécessité au-dessus de tout de défendre l'être le plus fragile l'enfant si nous sommes là depuis dix jours malgré les colibés et les insultes Monsieur Meunier vous avez la parole Monsieur Meunier vous avez la parole Merci Monsieur le Président Mesdames et Messieurs de la majorité nous ne vous reprochons pas d'avoir un projet vous en avez le droit le plus absolu comme nous avons le nôtre ce que nous vous reprochons c'est d'avancer masqué et de dissimuler ce projet aux Français la preuve en est les déclarations de Madame Guigou lors du débat sur le Pax il n'y aura pas de loi supplémentaire aujourd'hui nous avons un projet de loi pour le mariage des personnes de même sexe ensuite c'est sur la PMA Madame la Ministre de la Famille qui déclare il y aura la PMA dans la prochaine loi famille Monsieur le Premier Ministre Dupontmen déclare non 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 il faudra qu'on en discute on verra la suite après c'est même le garde des Sceaux qui dit il n'y aura jamais la GPA et en même temps elle signe la circulaire voilà c'est ça la réalité vous avancez masqué vous dissimulez la vérité aux Français puis de temps en temps dans vos propos et bien le fond se révèle l'orateur socialiste d'ailleurs tout à l'heure il a très bien exprimé quand il a dit la chose suivante avec cette loi que nous allons voter les couples d'homosexuels ne seront plus obligés de partir à l'étranger pour se marier et avoir des enfants et avoir des enfants tout est dit tout est dit aujourd'hui part à l'étranger pour se marier et avoir des enfants ce qui veut dire PMA GPA alors arrêtez de mentir aux Français merci monsieur Lett merci monsieur le président votre façon juste et équilibrée de présider vous a contraint tout à l'heure la mort dans l'âme de me couper la parole et quand je dis la mort dans l'âme c'est parce que vous avez bien senti que sur les bancs de la majorité certains étaient frustrés parce que je n'ai pas pu terminer et je voudrais profiter de cet amendement pour terminer pour terminer une citation de Aldous Huxley toujours dans ce magnifique livre Le meilleur des mondes que nous avons été à citer avec François de Mazière pour dire quelque chose qui est important écoutez-moi bien les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu'on ne le croyait autrefois et nous nous trouvons actuellement il le disait en 1951 devant une question bien autrement angoissante comment éviter leur réalisation définitive parce que autant Jules Verne quand il écrivait De la Terre à la Lune ou quand il écrivait Le Tour du Monde en 80 jours c'était de l'espoir et nos spationautes et nos récents navigateurs ont bien montré ce que aujourd'hui l'homme était capable de faire mais dans le domaine qui nous intéresse je pense que c'est plus une régression et Aldous Huxley a eu cette conscience de voir que la science précisément s'opposait en l'occurrence à la morale et d'où cette réflexion et je souhaiterais que nos amis de la majorité aujourd'hui aient cette conscience là et effectivement contribuent à non seulement repousser cet amendement mais le texte de loi merci 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 monsieur lettre monsieur breton monsieur le président avec cet amendement nous voulons souligner à nouveau les interrogations juridiques qui restent sur ce texte qui est avec beaucoup d'incohérence notamment au niveau juridique mais c'est également soulevé les interrogations sur la réforme de la famille que vous voulez faire que nous jugeons une révolution et notamment sur l'acte 2 qui est annoncé de cette révolution de la famille que vous voulez mettre en oeuvre je voudrais à nouveau poser la question à monsieur le ministre des relations avec le parlement qui nous a donné des éléments de calendrier mais incomplet en répétant deux questions y aura-t-il oui ou non des états généraux pour l'ouverture de l'assistance à la procréation pour convenance personnelle nous savons que vous avez peur du débat avec les citoyens donc vous nous avez parlé d'un avis du comité consultatif national d'éthique c'est un premier pas mais est-ce qu'il y aura ces états généraux qui permettront aux citoyens de participer à ce débat deuxième point l'assistance à la procréation pour convenance personnelle sera-t-elle intégrée dans le projet de loi sur la famille qui est annoncé pour le mois de mars vous l'aviez annoncé vous savez qu'il y a des résistances très fortes ici dans cet hémicycle mais également dans la société donc est-ce que vous avez entendu ces résistances ces réticences et que vous attendrez l'avis du comité d'éthique et des états généraux pour intégrer l'assistance à la procréation dans le projet de loi je vous remercie merci monsieur Fasquel oui j'ai écouté avec attention notre collègue Glavani je l'ai trouvé peu élégant d'ailleurs parce qu'il a cité madame Taubira mais il aurait pu citer aussi madame Bertinotti qu'on n'a peut-être pas suffisamment entendu d'ailleurs dans ces débats parce qu'elle est chargée de la famille elle prépare un texte sur la famille or il est bien question ici de mariage de filiation alors pour reprendre votre expression il s'agit bien ici de faire famille d'ailleurs on a mis les choses à l'envers parce qu'on aurait dû d'abord traiter du droit de la famille et de ce texte sur la famille et ensuite évidemment traiter du sujet dont nous traitons à travers ce projet de loi et puis en écoutant monsieur Glavani j'ai retrouvé un article de presse qui je trouve si si il est là il m'écoute d'ailleurs attentivement un article de presse qui correspond tout à fait à ce qu'il a dit tout à l'heure et c'est un article tiré de la voix du nord de quelqu'un qui n'a jamais de propos excessifs et qui dit chez certains partisans du mariage pour tous c'est la bonne conscience dégoulinante qui déconcerte la vérité le progrès l'équité l'humanité la modernité sont de leur côté ils sont si sûrs d'avoir raison qu'ils font peur alors c'est vrai que vous me faites peur mes chers collègues et monsieur Glavani vous n'avez pas mesuré toutes les conséquences de ce texte alors vous venez ici vous nous parlez de la reconnaissance des couples homosexuels certes c'est une partie du sujet mais vous omettez complètement l'autre partie du sujet qui est au moins aussi importante qui est la filiation et les conséquences du texte pour les enfants et quand vous dites mais ce texte n'enlèvera de droit à personne mais c'est complètement faux bien évidemment puisque pour établir une filiation pour faire ce que dit monsieur Binet les couples homosexuels il faudra avoir recours à un tiers et ce tiers ensuite on va l'effacer on va le gommer on va le faire disparaître on va établir une double filiation définitive à l'égard des deux parents deux hommes ou deux femmes et on va avoir recours à la PMA à la GPA donc vous allez effectivement porter atteinte à des droits très importants des droits de l'enfant des droits de la femme et ce texte n'a rien à voir de ce point de vue avec le PACS ce débat est d'une autre nature en raison des conséquences la parole est à monsieur Gilles Lurton cet amendement propose de supprimer de supprimer l'article 23 qui prévoit l'application de votre projet au territoire d'outre-mer cet amendement est aussi l'illustration des contertions que vous êtes obligés de faire pour l'application de ce projet sur l'ensemble du territoire national il est la démonstration d'un texte mal préparé mal rédigé et seulement dicté par une idéologie je n'ai sans doute manqué que très peu d'heures dans ce débat et à chaque fois dans mes interventions je n'ai eu que comme ambition de vous démontrer qu'il fallait remettre l'ouvrage sur le métier oui nous devons permettre aux personnes homosexuelles de bénéficier d'une égalité de droit cela ne passait pas forcément par un tel texte dont les conséquences en droit resteront préjudiciables d'un tel texte qui divise plus les français qui ne les unit alors que ce devrait être l'objectif de tout ministre du gouvernement merci madame Lévy merci monsieur le président mesdames les ministres monsieur le ministre pourquoi faire une loi si comme l'a dit monsieur le rapporteur il y a quelques instants le nombre de mariages est très marginal et d'ailleurs madame le garde des Sceaux vous l'avez confirmé alors je suis allée très récemment comme un certain nombre d'entre vous très certainement dans la classe du député junior et ils m'ont demandé ce qu'était qu'une loi qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est une loi et j'ai essayé d'expliquer de la manière la plus simple possible la plus explicite possible qu'une loi elle devait s'appliquer au plus grand nombre d'entre nous et non répondre aux aspirations de quelques-uns et là je crains fort que nous soyons tout à fait à l'opposé de ce qui devrait être notre travail et puis puisque j'ai la parole madame le garde des Sceaux sauf erreur de ma part vous ne m'avez pas répondu lorsque j'ai évoqué l'aspect rétroactif de certains articles de cette loi je vous remercie merci madame monsieur Geoffroy merci monsieur le président l'article 23 est le dernier article de votre projet de loi et c'est vraiment le bouquet final c'est celui qui nous permet de découvrir une des obsessions les plus fortes les plus caractéristiques de votre gouvernement et de votre majorité c'est l'obsession de la transgression aller le plus loin possible flirter avec ce qui est quasiment inacceptable et vous utilisez les collectivités d'outre-mer avec leur spécificité avec le besoin qu'elles ont qu'elles revendiquent d'être considérées comme telles et puis vous les inviter à cette marche forcée marche forcée de votre cheval de Troie votre cheval de Troie que vous avez rebaptisé et rhabillé c'est aujourd'hui un ensemble de poupées russes la première poupée russe c'est le titre le mariage pour les personnes de même sexe vous ouvrez la poupée russe il y en a une deuxième c'est l'adoption vous ouvrez la troisième c'est la PMA et vous ouvrez la quatrième c'est la GPA et bien cette poupée russe vous l'avez bien déguisée bien dessinée elle est séduisante mais elle est surtout dangereuse retirez l'article 23 retirez l'ensemble de votre projet de loi merci monsieur tout à y va monsieur le président mon amendement est un amendement de coordination avec l'amendement précédent qui étant donc l'application des dispositions relatives au PAX à la Polynésie française j'ai bien reçu l'invitation donc de notre ministre pour que nous puissions régler cet imbroglio juridique en outre cet amendement prévoit de supprimer la disposition de l'article 23 qui vise à appliquer l'ouverture du mariage et de l'adoption au couple de personnes de même sexe à la Polynésie tantôt j'ai énuméré un certain nombre de spécificités de motivation de valeur de culture j'ai bien entendu également les motivations qui sont les vôtres madame la ministre mais je voudrais vous exposer encore quelques spécificités via la Polynésie savez-vous que l'emprise des confessions religieuses sont très ancrées dans nos familles et pour un certain nombre de difficultés de problèmes liés justement à la vie économique sociale à la drogue à l'alcool un certain nombre de problèmes sont résolus justement par nos pasteurs et par nos religieux donc je sais très bien que l'Etat est là pour garantir la laïcité sur tous les territoires de la République mais nous devons également être à l'écoute des spécificités des collectivités d'outre-mer et notamment de la Polynésie voilà madame la ministre au nom des Polynésiens et au nom de la conscience morale humaine je vous demande également d'interdire pour que cette loi soit applicable chez nous en Polynésie ou peut-être de le différer dans le temps voilà ce que veulent les Polynésiens et au nom de toute la Polynésie merci sur le vote de l'article 23 je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale monsieur le rapporteur sur cette série de 101 amendements identiques merci monsieur le président donc l'article 23 prévoit l'application des dispositions du projet de loi ouvrant le mariage au couple de même sexe en Nouvelle-Calédonie dans les îles Wallis et Futuna en Polynésie Forçaise ainsi que dans les terres australes et antarctiques françaises ces dispositions ont vocation à s'y appliquer dans la mesure où elles relèvent des compétences de l'Etat et non des collectivités concernées évidemment la volonté du gouvernement et de la majorité est de voir s'appliquer l'institution du mariage au couple de même sexe sur l'ensemble du territoire de la République monsieur Geoffroy il n'y a pas de transgression dans la volonté de vouloir l'égalité sur l'ensemble du territoire de la République évidemment avis défavorable de la Commission avis du gouvernement merci monsieur le président pour répondre à monsieur Breton puisqu'il y a une confusion ou dans tous les cas on n'avait pas enregistré les précisions que j'avais déjà données il y a plusieurs jours d'ailleurs le texte de loi sur la famine ne sera examiné en conseil des ministres qu'en fin d'année après qu'on ait eu connaissance de l'avis du comité national d'éthique je ne peux pas être plus clair voilà il y aura des états généraux j'ai rappelé j'ai rappelé que les états généraux l'organisation des états généraux sont de la responsabilité la décision et de la responsabilité du comité national d'éthique lui-même après avis des commissions parlementaires compétentes et que naturellement le gouvernement si telle est la décision s'associera à la mise en oeuvre de ces états généraux je ne peux pas être ni plus clair ni plus précis avis défavorable sur l'amendement merci monsieur Huy pour répondre ah pardon je n'ai pas vu qu'il y avait les deux ministres qui le voulaient répondre madame la garde des Sceaux monsieur le président mesdames et messieurs les députés pour répondre à quelques interrogations précises peut-être que je vais commencer par la fin monsieur le député Thuaïva j'entends toutes les considérations que vous exposez je ne les ignore pas et je ne prétends pas non plus les atténuer je pense que simplement il s'agit de liberté il s'agit d'un droit qui est ouvert à des catégories de citoyens et je ne vois pas les raisons qui justifient le refus de l'ouverture de ces droits-là il s'agit simplement d'admettre que des personnes homosexuelles dans les territoires des Outre-mer si ces personnes souhaitent se marier qu'elles puissent se marier il ne s'agit pas de défaire le mariage des hétérosexuels il ne s'agit pas de dire aux hétérosexuels de devenir homosexuels il ne s'agit pas de forcer les personnes à se marier il s'agit d'ouvrir un droit de reconnaître une liberté je répète je sais les difficultés je les entends mais je les entends aussi pour les personnes qui sont dans la marginalité qui sont dans l'exclusion qui subissent un regard social extrêmement lourd extrêmement pesant et je crois que le fait de simplement dire que cette liberté est ouverte que ce droit est reconnu cela va alléger ce regard social cela va permettre à ces personnes de se sentir profondément citoyennes alors il est possible que d'autres personnes dans les territoires d'outre-mer soient heurtées par cela c'est concevable mais est-ce que le fait que des personnes soient heurtées par les choix d'autres personnes justifie qu'on établisse des citoyennetés à niveaux différents est-ce que le fait que quelques personnes du fait de leur représentation aient du mal à concevoir un couple de même cesse est-ce que ça justifie que l'on instaure ou que l'on maintienne une inégalité voilà donc on entend on peut traiter avec les plus grandes précautions les difficultés de certaines personnes à concevoir des couples de même sexe on peut faire attention on peut éviter de faire en sorte qu'elles sentent que la société peut-être perd pied on peut voilà parler mais je crois que ça va contribuer justement à faire que la société elle-même s'interroge sur son rapport à ces personnes qui sont homosexuelles donc je ne sous-estime pas les difficultés que vous apportez vous les inscrivez en plus dans une explication dans une trajectoire l'empreinte notamment de l'église catholique en fait essentiellement même s'il y a de plus en plus dans les sociétés des outre-mer la pénétration je ne sais pas si c'est ainsi qu'il faut le dire mais enfin en tout cas la présence d'autres confessions mais essentiellement l'empreinte de l'église catholique la façon dont d'ailleurs dans ces sociétés et peut-être plus encore dans le Pacifique que dans l'océan Indien ou dans les Amériques la façon dont l'église catholique dans ces sociétés a aussi contribué à la cohésion a aussi assuré par exemple l'éducation parce que dans un certain nombre le territoire des outre-mer les premières écoles notamment dans des zones enclavées ont été ouvertes par les clergés donc voilà ça, ça n'est pas négligé ça n'est pas nié ça n'est pas sous-estimé simplement voilà nous avons dans ces sociétés-là comme dans toutes les sociétés du monde des personnes qui sont homosexuelles ces personnes relèvent de la citoyenneté assurée par la République française l'État français est responsable de l'État des personnes et des droits et des libertés il n'y a pas de raison de considérer qu'elles doivent en être exclues et moi je suis absolument persuadée que les responsables politiques dans nos territoires vont faire un effort parce que si jamais du fait de cette loi certaines personnes considèreraient qu'il faut montrer encore plus d'agressivité aux homosexuels moi je fais confiance aux élus de ces territoires-là pour dire que ça n'est pas acceptable que même si ça les dérange que même si ces élus-là n'ont pas voté la loi qui n'est pas acceptable que l'on pratique de l'exclusion que l'on pratique de la discrimination et c'est pour ça que je pense que les choses vont quand même se passer correctement même si je suis très très attentive aux observations que vous faites sur cela je vous réitère parce qu'il semblerait que la date de la première réunion dont j'ai parlé tout à l'heure soit fixée j'espère que votre séjour permettra que vous participiez au moins à cette première réunion et sinon merci de nous faire savoir très vite à la chancellerie votre prochain séjour pour que nous puissions fixer la date madame la députée il est pris en public en plus et il sera honoré tout à fait en tout honneur les seigneurs madame la députée sur la rétroactivité dans la mesure où les mariages sont célébrés légalement dans les pays où ils le sont qu'ils ont pu être célébrés tout à fait légalement du fait de la législation de ces pays et du fait de la dérogation que ces pays eux-mêmes concentrent sur ce qu'on appelle la loi personnelle ce que dit ce texte-là l'article 22 il dit que ces mariages qui ont été célébrés légalement dans ces pays s'ils sont conformes aux dispositions liées au mariage ici aux obligations et aux conditions du mariage de notre code civil s'ils sont conformes leur effet vis-à-vis des époux et vis-à-vis des enfants est reconnu à partir de la promulgation de cette loi-là à partir de la promulgation de cette loi-là donc on peut considérer effectivement qu'il y a une part de rétroactivité même si c'est juste à partir de la promulgation de cette loi-là et puis pour la transcription il n'y a pas de rétroactivité parce que c'est à partir de la transcription que les effets seront reconnus vis-à-vis des tiers ce qu'il faut retenir simplement c'est que en droit français la rétroactivité est un principe essentiel et intangible en droit pénal en droit pénal et ce principe établit très clairement que la rétroactivité ne s'applique pas sauf si la nouvelle loi est plus clémente que la précédente donc là nous sommes quand même en matière de droit civil et il n'y a pas ce que là il y avait une autre question monsieur Le Fur sur il y a effectivement des pays me semble-t-il mais sous réserve il faudrait vérifier le Danemark voilà la Suède et la Norvège voilà où le mariage est religieux sauf que dans ces pays le mariage religieux produit des effets de mariage civil c'est la loi de ces pays et c'est le cas pour des couples hétérosexuels c'est-à-dire que des couples hétérosexuels qui sont mariés dans ces pays leur transcription en droit civil français a lieu dans les conditions les mêmes conditions que nous avons évoquées dans cet article 22 qui sont les conditions des articles 171.5 et 171.7 du code civil à savoir la vérification d'une part des conditions du mariage ici est-ce que ce mariage civil ce mariage religieux qui produit des effets civils dans ce pays est-ce qu'il produit les mêmes effets civils ici d'une part et d'autre part les conditions de transcription telles qu'elles sont prévues par les deux articles que je viens de nommer donc ne mais moi monsieur Mariton j'ai pas passé mon temps à comparer et c'est pour ça qu'à plusieurs reprises je vous ai pris dans la contradiction de la comparaison vous-même parce que lorsque vous nous disiez maintenant vous nous parlez des autres pays qui ont déjà fait il y en a une petite poignée et que après vous nous dites que la transcription de mariage établie dans ces pays-là ça va provoquer des flux migratoires bon voilà donc non mais moi je l'ai dit dès le début dès les premiers jours faites-moi cette justice dès les premiers jours je dis que l'histoire du mariage de la France que la façon dont la France a construit le concept même d'égalité fait qu'elle a fait évoluer son droit et c'est sur la base de cette trajectoire c'est sur la base de ce patrimoine c'est sur la base de ces valeurs-là que je considère que l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe s'inscrit dans la longue histoire de l'évolution de l'institution du mariage par rapport aux valeurs républicaines à la laïcité et à l'égalité dans ce pays rendez-moi justice c'est sous ces angles-là que j'ai présenté les choses voilà je crois que je devais quand même donner un avis pour cet amendement de précision et il est défavorable merci monsieur Huig pour répondre à la commission et au gouvernement merci monsieur le président je voulais vous dire qu'avec ce texte et par la méthode que vous avez employé vous avez délibérément choisi de créer une fracture dans la société française d'autres voies étaient possibles nous l'avons réclamé à corps et à cri à l'UMP c'était celle d'un grand débat dans notre société la création d'une mission à l'image de ce qui avait été fait pour la mission de fin de vie qui avait été menée par notre collègue Jean Léonetti et à l'occasion d'une telle mission et bien des voies de consensus auraient pu être trouvées le fait que il soit nécessaire de rechercher pour les personnes de même sexe une certaine conjugalité de pouvoir faire reconnaître officiellement cet amour homosexuel un certain nombre de droits équivalents à ceux du mariage auraient pu être attribués à cette nouvelle forme de conjugalité nous aurions discuté au sein de cette mission sur le fait de savoir est-ce qu'il fallait l'appeler mariage est-ce qu'il fallait l'appeler alliance civile et vous auriez pu trouver même sur nos bancs des gens qui auraient pu vous suivre sur l'adoption même peut-être que un certain nombre d'entre nous auraient pu venir vous soutenir dans le fait de dire pourquoi pas l'adoption simple qui ne rompt pas la filiation naturelle mais il y avait une ligne jaune que nous ne voulions pas franchir c'était celle de l'adoption plénière qui elle crée une fiction juridique véritablement le choix de la méthode employée nous a amené à amener notre société à une véritable rupture qui va encore se traduire dans quelques semaines dans les rues dans les rues de notre pays et on peut le regretter ce débat a été mené malheureusement à la hussarde et au lieu de créer une union pour tous et bien par cette méthode vous avez des idées de la division de tous monsieur Razy Abadi monsieur le président tout d'abord je voudrais dire sur la discussion et l'échange que nous venons d'avoir mon camarade monsieur Lequier qu'il y a des termes collègues et camarades aussi camarades de la commission des affaires européennes notamment nous avons l'occasion d'échanger je termine qu'il y a des termes qui peuvent de mon point de vue choquer et moi même je l'ai été et je pense que nous ne pouvons pas employer le s'il vous plaît le terme de lobby homosexuel j'ai été et j'ai essayé d'être attentif y compris tout au long du débat aux arguments de l'opposition et je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'il y a d'un côté de dangereux homophobes et de l'autre côté ceux qui seraient en défense sous prétexte que nous défendons de ce côté-là de l'hémicycle le mariage pour tous et aussi c'est donc avec une sensibilité particulière que je voudrais m'adresser à vous m'adresser à vous monsieur Tuaïba parce que dans mon parcours personnel et politique je n'ai pas toujours été en faveur du mariage pour tous je l'ai été depuis quelques années et soyez vous voulez un débat à la hauteur donc je pense que dans cet hémicycle c'est en sincérité avec une certaine sensibilité et honnêteté que je m'exprime sur ce point-là nous arrivons à l'article 23 et je pense que nous allons avoir maintenant je l'espère à faire en sorte soutenu par la majorité quelques hésitations de l'opposition à voter cette loi et cette loi va être celle qui s'appliquera à tous les français et qu'en conséquence je conclurai sur ce point il faut prendre en compte les sensibilités il faut prendre en compte les appréciations culturelles les traditions je vous l'ai dit pour moi-même ça a été le cas mais ce que je veux vous dire aussi c'est que la quête d'égalité émancipe autant que l'égalité elle-même et c'est à ça que nous avons affaire et je terminerai juste sur ce point-là c'est que j'entends certains parlementaires notamment de l'opposition parler du 24 mars et au moment où nous arrivons vers la fin du débat ce que je veux vous dire sincèrement c'est que nous avons la vocation quelles que soient les positions qui ont été les nôtres dans cet hémicycle à faire appliquer la loi et à faire attention après que la loi ait été votée à ce que son non-respect ne stigmatise pas des catégories entières de la population parce que là c'est notre responsabilité non pas seulement de citoyens mais de républicains merci alors je mets aux voix à main levée dans un premier temps les amendements de suppression à l'article 23 numéro 47 et suivant quels sont ceux qui sont pour contre ils ne sont pas adoptés ils ne sont pas adoptés monsieur tout est y va qui est-ce qui défend l'amendement 5330 on peut considérer qu'il est défendu il est défendu avis de la commission favorable défavorable avis du gouvernement défavorable je le mets aux voix quels sont ceux qui sont pour contre il n'est pas adopté nous en venons au vote sur l'article 23 nous allons procéder au scrutin je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 224 suffrage exprimé 224 majorité absolue 113 pour 152 contre 72 l'assemblée nationale a adopté monsieur fromentin pour un rappel au règlement oui merci monsieur le président dans nos débats depuis quelques jours le sujet de la GPA et le sujet de la circulaire arrive régulièrement je voudrais juste pour la bonne information de chacun d'entre nous dans les débats vous inviter à faire quelques naviguer un peu sur internet pour vous montrer quand même le côté extrêmement sensible de ces débats et des dénonciations qu'on mesure j'ai été j'ai fait sur google mère porteuse je tombe sur un site ukrainien qui s'appelle biotex.com qui est un site qui propose des propositions de mère porteuse laissez-moi terminer je vous apprends je vous apprends qu'il y a une promotion de printemps à 9000 euros en ce moment au lieu de 12000 euros mais surtout cher collègue surtout la circulaire de madame le garde des sceaux figure déjà sur le site et on dit voilà aux français qui veulent avoir recours aux mères porteuses sachez que le sujet est plus facile puisqu'il y a une circulaire qui permet de le faire et je vous invite à aller sur le site la circulaire il figure déjà c'est un cavalier de règlement intérieur le sujet mérite nous en venons à l'article additionnel après l'article 23 l'amendement alors nous avons des amendements pour pouvoir être soumis à une discussion commune et des amendements identiques monsieur Ollier le 541 oui merci monsieur le président mais ce que vient de dire monsieur Fromentin c'est la preuve qu'il fallait apporter à ce que l'on dit depuis 11 jours et les ukrainiens n'ont pas tardé à se servir de cette circulaire pour en faire une promotion de ce que nous réfutons alors le 541 vous l'avez compris madame la garde des sceaux monsieur le ministre madame la ministre nous ne souhaitons pas que ce texte soit voté nous ne souhaitons pas que ces dispositions soient prises nous avons souhaité un débat il n'y en a pas eu nous avons souhaité un référendum il n'y en a pas eu alors nous avons l'idée de vous demander de reporter l'application de la loi et de faire en sorte que les prochaines élections municipales puissent nous permettre d'avoir un débat démocratique dans l'opinion publique et puis servir également de référendum là où on n'en a pas eu et c'est pour cela que nous vous proposons de reporter l'application de la loi au lundi suivant le deuxième tour des élections municipales 2014 non d'abord monsieur Lurton pour la présentation du 2674 il est défendu oui monsieur Lurton il est là il est défendu alors nous en venons le 3436 n'est pas défendu alors nous en venons à monsieur Lurton sur le 4214 il est défendu non monsieur le président c'est simplement un amendement qui vise effectivement à réinsister sur le refus de la clause de conscience qui pourrait être accordée aux maires et aux adjoints je crois qu'on a eu un débat très long à ce sujet et où on s'est opposé effectivement on a vu un refus complet du gouvernement et de la majorité de pouvoir effectivement donner cette clause de conscience qui avait été évoquée invoquée par le président de la république devant les maires au moment du congrès des maires en novembre avec cette notion de liberté de conscience je crois qu'on a été très choqués par le refus absolu de pouvoir mettre en oeuvre cette liberté de conscience pourquoi ? parce qu'on proposait un système qui permettait à la fois d'assurer l'application de la loi son exécution sur tout le territoire national avec des dispositifs qui permettaient effectivement en cas de refus d'un maire ou d'un adjoint de trouver des solutions alternatives et en même temps de pouvoir respecter cette liberté de conscience parce qu'effectivement la conception de la famille de la filiation est une affaire de conscience qui engage chacune et chacun d'entre nous donc il y a eu ce refus donc cet amendement si je ne me trompe prévoit effectivement de reporter l'application de la loi pour les officiers d'état civil après les élections à venir puisque les élus d'aujourd'hui ne se sont pas engagés au moment des élections avec cette possibilité donc encore une fois c'est une manière de soulever ce problème de liberté de conscience au niveau des élus merci merci monsieur Marlex le 4282 défendu merci madame Valérie Lacroote le 4565 oui monsieur le président merci alors en tant que nouvelle parlementaire monsieur Glavani moi j'ai eu le sentiment de recevoir pendant ces journées de débat des leçons de morale des leçons d'histoire des leçons d'égalité des leçons tout court mais j'ai aussi eu le sentiment que le gouvernement a commis une grave erreur en ne consultant pas les mères en amont et en refusant de lancer un vrai débat public sur le mariage la famille et la filiation de très nombreux mères inquiets à l'idée d'être obligés demain de marier deux hommes ou deux femmes ont revendiqué au nom de la liberté de conscience le droit de ne pas appliquer la loi on peut comprendre qu'ils aient voulu dès aujourd'hui signifier leur refus de se prêter demain à ce qui leur apparaît comme un dévoiement de l'institution du mariage le président de la république lui-même sensible à leur malaise avait annoncé en novembre dernier son intention d'introduire une clause de conscience dans le texte gouvernemental dès le lendemain le président s'est repris en affirmant que la loi doit s'appliquer partout dans toutes les communes effectivement dans une république qui se conçoit bien il n'est pas acceptable qu'un maire puisse se dispenser d'obéir à la loi de la république mais ce qui est choquant dans cette affaire ce n'est pas la réaction des maires c'est qu'ils aient été acculés à cette réaction par le refus du président de la république d'organiser un débat national les maires vous appellent au dialogue à la sagesse et à la raison c'est ainsi qu'il est proposé dans cet amendement de différer au lendemain du deuxième tour des prochaines élections municipales de mars 2014 l'application de votre loi merci merci monsieur duic merci monsieur le président il y a peut-être dans ma pensée et celle de plusieurs autres un personnage sans doute inconnu pour beaucoup d'entre nous le cinquième conte de Gonnister ce cinquième conte de Gonnister n'apparaît pas chez les Montipitons quoique je me demande parfois si le gouvernement ne répond pas au ministry of silly walks pour ceux qui connaissaient le Monty Python Flying Circus excellente oeuvre d'éducation publique chez nos cousins ce cinquième conte de Gonnister apparaît chez Aldous Huxley dans un roman traduit en français par Jouvence il atteint 200 ans dans un état totalement dégradé parce qu'il a cherché à tout prix l'immortalité et depuis que la sexualité existe nous l'avons déjà dit Eros et Thanasos chemine de concert et dans ce désir que vous avez de répondre au désir de quelques adultes qui n'aiment que le miroir d'eux-mêmes il y a sans doute une question de refus inéluctable de la mort et au bout du compte vous rentrez dans quelque chose de profondément inhumain qui lie la sexualité non pas à la mort pour permettre le renouvellement des générations mais qui répond à ce désir d'immortalité profond c'est pour cela que vous allez ouvrir des digues que vous ne pourrez plus contrôler à terme Monsieur Meunier Monsieur le Président oui je vous remercie l'information que vient de nous communiquer notre collègue fromantin est une extrême importance ça signifie que ce que nous disons depuis le début de ces débats s'avère réalité puisque sur ce site internet ukrainien la circulaire de madame le garde des Sceaux est affichée en ligne en expliquant cette solution procurée aux français grâce à cette circulaire signée par le gouvernement c'est extrêmement grave moi j'en appelle à tous nos compatriotes c'est la démonstration que nous avons raison vous avez ouvert la boîte de Pandore la boîte est ouverte maintenant donc il restera plus que le 24 mars pour que cette loi ne soit promulguée comme la loi sur l'école libre en 1984 Monsieur de Mazière sur le 4770 Oui nous demandons effectivement l'application de la clause de conscience elle nous a été refusée après effectivement c'est un progliaux des allers-retours du président de la République on ne va pas le répéter mais par contre récemment vous avez vu ce sondage qui montre que 61% des maires c'est un pourcentage énorme souhaitent qu'il y ait prise de temps pour que cette loi soit mieux à l'emborer et qu'il y ait un débat et je crois qu'il faut tout de même prendre conscience que effectivement chez les maires il y a des questions qui se sont posées et notre amendement est un amendement qui permet d'avoir un peu plus de temps pour approfondir la loi nous avons évoqué d'ailleurs des problèmes lors des discussions longues notamment l'article 71.1 donc appliquons la sagesse prenons le temps que demandent les maires une très grande majorité des maires de France merci merci monsieur de Mazière monsieur Poisson ce n'est pas un rappel au règlement monsieur le président oui mes collègues ont déjà dit le contenu de cet amendement que je partage bien sûr je veux dire aussi mon inquiétude devant l'information que nous livrait il y a quelques instants notre collègue fromentin et confirmer effectivement tous les problèmes que pose la circulaire je n'y reviens pas deuxièmement dire à ce sujet qu'il nous a été beaucoup dit dans ces échanges que notre débat était issu d'une volonté de la majorité de respecter les engagements du président de la république Hollande soit j'ai deux remarques à faire la première remarque c'est que cet amendement est issu également alors je ne sais pas si on peut appeler une promesse mais en tout cas d'un propos très fort tenu par le même président de la république devant les maires et la deuxième c'est que je ne comprends pas très bien la sélection qui est faite entre les différents engagements du président de la république c'est à dire ceux que la majorité entend respecter et ceux que le président de sa majorité ne respecte pas donc je compte tenu du fait que le tri est fait selon un critère que je ne comprends pas je considère qu'après tout on pourrait aussi bien respecter le propos du président de la république tenu devant les maires monsieur Glavani qui rit à cette heure-ci l'amendement est défendu monsieur le président merci monsieur le quillet le 5360 oui monsieur le président c'est un amendement qui répond en fait à la préoccupation qu'avait évoqué le président de la république devant les maires puisque lui-même ça n'a duré que deux jours mais excusez-moi mais monsieur de rugi m'a dérangé je voulais dire que le président de la république visiblement n'a pas l'air sûr sur ce sujet puisqu'il a fait des reculades à trois reprises là devant les maires pour revenir en arrière deux jours plus tard la PMA qu'il a décidé finalement de séparer parce qu'il a été fortement question que nous étudions la PMA en même temps que le texte que nous venons d'étudier et puis finalement on a reculé et puis la troisième reculade c'est celle que nous a expliqué le ministre des relations avec le parlement tout à l'heure c'est à dire le fait qu'on va avoir la PMA l'étude de la PMA en fin d'année je vais vous dire dans l'état actuel de l'opinion le président de la république ayant profondément divisé l'opinion nous avons assisté c'est quand même une remarquable performance au bout de six mois de mandat du président de la république à la plus grosse manifestation qui a eu lieu depuis 30 ans et pour y avoir participé je voudrais insister sur le fait qu'elle était extrêmement calme déterminée mais calme et je voulais vous dire qu'on se prête évidemment avec cette perspective de loi PMA en fin d'année à une division de plus en plus importante et des manifestations évidemment de plus en plus importantes Merci Avis de la commission sur ces amendements Merci monsieur le président je ne vais pas évidemment revenir sur les très nombreux échanges que nous avons eus au sujet de la clause de conscience des maires il y a plusieurs jours de cela néanmoins cohérente avec les avis qu'elle avait donné à cette occasion là la commission évidemment a donné un avis défavorable jugeant qu'il n'y a aucune raison de reporter l'application de ce texte et on peut trouver effectivement assez surprenant de pouvoir peut-être assez décalé de soumettre l'accès par nos concitoyens à des droits aussi importants que le mariage et l'adoption à un renouvellement municipal donc je redis l'avis défavorable de la commission avis du gouvernement un avis défavorable monsieur le président pour les raisons que nous avons eues à développer longuement puisque ce débat a déjà eu lieu merci monsieur Geoffroy oui merci monsieur le président écoutez l'opposition aura fait tout le travail puisque même sur cette question nous faisons le travail que la majorité aurait dû faire parce que cet amendement que nos collègues ont présenté quel nom porte-t-il et bien je vais vous le dire c'est l'amendement Hollande c'est l'amendement Hollande c'est l'amendement correspondant à l'engagement du président de la république un engagement certes éphémère mais un engagement quand même devant les maires de France alors on fait le job on propose l'amendement Hollande de grâce ne le trahissez pas le guège oui monsieur le président mes chers collègues bien évidemment les maires de France appliqueront la loi et je veux saluer tous les maires y compris ceux présents sur les bancs de l'opposition qui avec justesse et discernement tout au long du débat long qui est intervenu dans la journée de dimanche sur la liberté de croissance conscience ont bien évidemment reconnu que cette disposition s'imposera à eux au nom de l'adage duradelex cèdelex le cas échéant mais qui surtout en bon républicain le feront se mettre en oeuvre le débat nous l'avons eu il a été long et puisque c'est probablement pour moi la dernière intervention après des dizaines d'heures et onze jours de présence dans cet hémicycle je veux dire comme tant d'autres que nous y avons appris bien des choses nous y avons appris la force et l'opiniâtreté des élus de l'opposition et moi je veux saluer ceux qui en sincérité ont déployé leurs arguments le débat a eu lieu vous le vouliez ce débat par moments il a été peut-être un peu phagocyté embolisé par l'obstruction il a été parfois abîmé et un peu gâché par des paroles que nous aurions préféré ne pas entendre dans l'hémicycle mais l'épaisseur de ces murs et de ces tentures je l'espère les gardera au sein de cet hémicycle nous y avons surtout vu une majorité mettre en oeuvre avec détermination un engagement pris devant les français n'en déplaise à ceux qui pourtant sanctifient le suffrage universel mais voudraient oublier la force d'une élection présidentielle nous y avons vu des députés soudés des députés solidaires une jeune génération de députés à laquelle j'appartiens pour laquelle c'était le baptême du feu et nous y avons vu enfin un gouvernement autour de sa ministre Christiane Taubira à qui je veux dire très simplement très généreusement que nous vous aimons madame Taubira nous aimons la générosité le talent l'impétuosité que vous avez mis à défendre ce texte vous incarnez si naturellement si évidemment cette république émancipatrice cette république généreuse celle que nous aimons tous autour de ce beau mot ce beau mot de cette lettre qui ne rapporte pas beaucoup au Scrabble mais qui n'a pas de prix égalité alors s'il vous plaît sur le vote des amendements identiques 4214 et suivant je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale alors je vais mettre déjà aux voix à main levée les amendements identiques 541 et 2674 quels sont ceux qui sont pour quels sont ceux qui sont contre l'Assemblée nationale n'a pas adopté et là à moins que vous souhaitiez les uns et les autres le temps de 5 minutes non on ne peut pas je peux attendre un petit peu si vous voulez nous allons maintenant procéder au scrutin je vais donc mettre aux voix les amendements identiques 4214 et suivant vous avez tous regagné vos places auquel sprint le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 178 suffrage exprimé 178 majorité absolue 90 pour 62 contre 116 l'Assemblée nationale n'a pas adopté nous en venons nous en venons s'il vous plaît nous en venons à l'amendement 2014 monsieur mariton oui monsieur le président l'étude d'impact a été extrêmement lacunaire cette ce projet de loi est engagé assez à découvert et je crois qu'il sera important d'en faire l'évaluation la proposition qui est faite ici est que le projet de loi soit adopté à titre expérimental pour une durée de 5 ans c'est cohérent avec notre proposition de décrire lors de la prochaine législature ce qui sera une meilleure réponse aux problèmes posés la réponse apportée par cette loi est mauvaise les situations créées dans l'intervalle devront être respectées mais la loi devra être réécrite je crois qu'il vaut autant indiquer les choses maintenant très clairement et cet amendement a cette vertu d'indiquer que la loi est adoptée pour une durée de 5 ans monsieur Duik merci monsieur le président puisque nous allons continuer dans les mêmes références nous sommes fâches aux chevaliers du nid à l'heure tardive de 3h05 la soirée ne fait que commencer je ne vais pas déterrer la HDSTEP nous avons vu déjà il y a quelques nuits que des bons mots des bons noms comme Von Pickendorf ou Zara risque de disparaître du dictionnaire j'ai beaucoup hésité après l'étisanterie privée j'ai beaucoup hésité à signer cet amendement mais ce que je voudrais vous soumettre comme réflexion c'est que nous avons l'habitude de considérer qu'il faut 3 générations pour créer des dégâts psychologiques après un secret de famille de ce fait j'ai toujours dit que les études seraient sans doute beaucoup trop compliquées pour trouver ne serait-ce qu'un facteur de vulnérabilité néanmoins elles ne seront jamais non plus valables en pour du fait du temps nécessaire avant d'obtenir un résultat délétère ou non par conséquent nous vous attirons nous vous demandons d'être prudents et d'adopter cet amendement sage merci monsieur poisson il n'est pas un signataire il est défendu monsieur merci monsieur breton je veux pas faire de formalisme mais bon monsieur breton merci monsieur le président là nous abordons une série d'amendements qui vont nous permettre de mesurer votre volonté après avoir divisé nous avoir divisé ici au sein de cette émission qu'avoir divisé les maires avoir divisé les françaises et les français on va voir maintenant si vous avez la volonté de rassembler les français une fois que vous avez pris la décision d'ouvrir le mariage et l'adoption et donc l'affiliation au couple de personnes de même sexe c'est de voir effectivement si vous êtes bien dans une logique de rassemblement et c'est pour ça que nous vous proposons que cette loi soit adoptée à titre expérimental pour une durée de 5 ans pourquoi ? pour deux raisons premier point on l'a vu on l'a démontré il y a des grandes incertitudes juridiques parce que la loi a été préparée trop rapidement l'étude d'impact n'a pas été réalisée dans de bonnes conditions et donc je crois que dans 5 ans ça permettra de voir si toutes ces imprécisions ces incertitudes juridiques et bien auront eu des conséquences ou pas le deuxième point on l'a vu il y a des interrogations sur les conséquences sociétales elles seront peut-être à moyen terme mais déjà dans un premier temps à 5 ans on pourrait faire un premier point on sait qu'il y a des controverses sur les études qui sont faites pour les enfants qui sont élevés dans des couples de familles de personnes de même sexe ça serait l'occasion d'aller un peu plus loin dans le contenu de ces études je vous remercie merci monsieur Le Fur mes collègues ayant excellemment défendu l'amendement je le défends suffisamment comme cela merci monsieur Le Fur avis de la commission oui monsieur le président rapidement avis défavorable pour deux raisons parce que cet amendement est anticonstitutionnel et parce qu'il est inopportun anticonstitutionnel parce que l'expérimentation est extrêmement encadrée par la jurisprudence constitutionnelle trois conditions il faut que l'expérimentation soit doit être limitée dans le temps pardon ce que vous ne prévoyez pas elle doit avoir pour objectif une application générale à terme ce que visiblement vous ne voulez pas et la nature et la portée de l'expérimentation doivent être évidemment strictement définies par le législateur ce que vous ne faites pas par ailleurs il est inopportun on peut quand même s'inquiéter sur les conséquences qu'il pourrait y avoir pour les couples pour les familles concernées on parle quand même de l'état des personnes du code civil à la perspective de revenir en arrière sur des droits que nous voulons leur attribuer par ce texte donc avis défavorable de la commission avis du gouvernement avis également défavorable avec une observation si bien sur les amendements précédents que sur ceux-là il y a quand même une drôle de liberté deux étranges libertés prises avec les lois de la république les amendements précédents envisageaient de différer l'application la promulgation de la loi alors qu'elle aurait été adoptée par les deux chambres du parlement de différer son application à la veille des élections municipales c'est étrange et c'est sans précédent et puis ces amendements qui envisagent une expérimentation qui n'est pas comparable bien sûr à l'expérimentation avec les réditions telles qu'elles sont conçues pour les lois bioéthiques il s'agirait d'expérimentation alors qu'il s'agit de droits et de libertés évidemment le gouvernement y est défavorable merci madame Chabdelaine pour répondre à la commission et au gouvernement monsieur le président mes chers collègues en 1919 dans ce même hémicycle on parlait d'expérimenter le droit de vote des femmes aux élections locales le temps de faire leur éducation politique par prudence par précaution on les a privés du nom de citoyenne et de la dignité qui va avec ceci jusqu'en 1944 leur physiologie leur éducation leur infériorité leur nature leur interdisait paraît-il l'exercice de leurs droits pourquoi ? parce qu'il fallait qu'elles n'en soient dignes parce qu'elles étaient réputées naturellement inférieures et incapables c'est cette infériorité supposée naturelle qui pendant des siècles a justifié l'oppression du peuple par les privilégiés c'est la présomption d'incapacité c'est cette même invocation de la nature qui a poussé un de nos collègues de l'UMP à faire une analogie pour le moins hasardeuse mes chers collègues de l'UMP si vous revenez un jour peut-être en 2050 vous aimez tellement la science-fiction vous prendrez vos responsabilités politiques sans avoir à faire des français des objets d'expérimentation sociale c'est peut-être à vos propos mes chers collègues que le principe de précaution et de prudence que vous invoquez devrait s'appliquer et je note que vous n'êtes jamais revenu sur le paxe et même que vous l'encensez maintenant enfin je voudrais terminer par cette phrase de Montesquieu l'amour de la démocratie c'est celui de l'égalité alors comme dans cette enceinte nous sommes tous des démocrates je pense que nous allons tous voter cette loi à l'unanimité merci bravo monsieur Mariton pour répondre à la commission et au gouvernement oui d'abord la devise de la république c'est liberté égalité fraternité et il faudrait le rappeler à ceux qui ne nous parlent que d'égalité qui est une vertu importante mais elle est encadrée par les deux autres et la fraternité est au centre de notre position dans ce projet comme le sont aussi la liberté et l'égalité depuis quelques années l'expérimentation fait partie est prévue par la constitution c'est d'ailleurs notre majorité qu'il y a introduite je ne suis pas sûr monsieur le rapporteur qu'il y ait tant de jurisprudence que cela parce que la réalité et que et c'est en partie notre faute d'ailleurs mais ça sera rapidement la vôtre il y a assez peu assez peu d'initiatives qui aient été prises en termes d'expérimentation manifestement trop peu parce que l'idée est plutôt bonne c'est pragmatique c'est une des vertus qu'on essaye de mobiliser dans la réponse à apporter au problème à résoudre et je crois que l'amendement a le mérite d'être extrêmement clair oui monsieur le rapporteur nous voulons préserver les situations juridiques qui auront été construites dans le laps de temps intermédiaire je crois l'avoir dit plusieurs fois donc c'est un peu dommage que vous n'ayez pas entendu cela et nous disons qu'il faudra dans 5 ans trouver une meilleure solution qui pourrait s'opposer à l'idée de trouver une meilleure solution pour répondre à madame chef de laine cela devrait nous rassembler tous ensemble et cet amendement devrait être voté à l'unanimité c'est clair vis-à-vis des citoyens la proposition que l'application de cette loi il appartiendra à un autre parlement d'en définir une autre dans un délai de 5 ans quand on écrit les lois de bioéthique on assume de les réviser avec des conditions de procédure très sûres quand on écrit cette loi il n'est pas absurde de penser qu'on devra la réviser merci je mets au voie les amendements 2014 et amendements identiques quels sont ceux qui sont pour quels sont ceux qui sont contre l'Assemblée nationale n'a pas adopté nous en venons à l'amendement numéro 25 et 114 amendements identiques monsieur Le Fur merci monsieur le président madame la ministre merci pour votre réponse sur la laïcité je crois que nous progressons c'est quand même surprenant que ce soit la droite qui doit vous obliger la dialectique qui devrait vous devenir naturellement et oui mes chers collègues notre collègue David Douillet a parlé de Walt Disney le plus beau des Walt Disney c'est la belle et le clochard l'hymne à l'altérité s'il en est altérité sexuelle et altérité sociale qui vont souvent de pair le refus de l'altérité celui que vous prônez avec le mariage homosexuel aboutit bien souvent au narcissisme au refus du hasard de la rencontre de l'inattendu de l'amour mes chers collègues que serait une société où tout serait programmé jusqu'à l'enfant lui-même c'est cela qu'il faut que nous évitions le hasard à ses charmes Monsieur De Flessel Monsieur Loret Monsieur le Président Mesdames les Ministres mes chers collègues je voudrais juste revenir à l'instant il est 3h15 passé d'abord pour vous remercier Monsieur le Président de la tenue du débat pour ces 10 jours passés ensemble par contre par contre je voudrais revenir un tout petit peu sur le comportement de nos collègues écologistes non je regrette tout à l'heure Monsieur De Rugy vous avez laissé vous avez laissé vos mots mais en même temps vous êtes excusé mais je regrette mais votre comportement sectaire je souhaite le redénoncer quand je vois ce qui se passe notamment aujourd'hui depuis quelque temps à Notre-Dame-des-Landes si vous avez des leçons de démocratie à nous donner donnez-leur à vos propres collègues et je voudrais également souligner le comportement plutôt grave de Noël Mamère il y a quelques jours ça n'a pas été soulevé dans l'Assemblée mais Noël Mamère d'une façon insultant a fait le signe de croix en nous regardant et je trouve ça extrêmement désobligeant irrespectueux et je tenais à le souligner alors pour revenir à ces amendements j'ai le droit de m'exprimer oui j'ai le droit de m'exprimer je dénonce je ne vous insulte pas je dénonce tout simplement Monsieur Le Ré on a réussi à trouver un calme tout à l'heure oui tout à fait mais je vous remercie Monsieur le Président le gouvernement à mon avis doit remettre au Parlement un rapport sur les conséquences notamment liées à l'adoption internationale vous avez fait ce choix et vous savez très bien ne l'ignorez pas que ce choix a des conséquences sur les potentiels sur le potentiel demain de pouvoir adopter en France d'ailleurs pour avoir rencontré et dans mon département pour aussi m'occuper de l'adoption les familles hommes-femmes notamment qui soient adoptées sont aussi inquiets sur le potentiel ou l'éventualité de la fermeture de certaines frontières pour l'adoption et je tenais à le signaler et puis je souhaitais aussi soulever quand même à nouveau que de nombreux pays sont farougement opposés si si de nombreux pays sont farougement opposés au choix que vous prenez et je crois qu'il faut le redire parce que beaucoup de français quand vous parliez des sondages tout à l'heure sont totalement en méconnaissance de ces sujets voilà donc je vous remercie de tenir compte de ce que je soulevez et je voulais ajouter j'ai pas fini mais j'ai pas beaucoup causé donc finalement nous opposition nous souhaitons comme tous les français donc nous opposer vous dire que nous sommes aussi très choqués par les choix que vous avez pris finalement vous allez nous déraciner de nos valeurs sous prétexte d'égalisation c'est un terme qui est peu connu de nos citoyens mais sous ces prétextes vous nous déraciner et puis à mon avis vous apportez des mauvaises réponses à un vrai sujet que vous auriez pu réagir M. Mariton 373 Oui M. le Président il y aura des conséquences en termes d'adoption cela a été dit de manière très forte lors des auditions du rapporteur l'adoption à l'international pour les couples de même sexe qu'on le regrette peut-être sera fermée il nous a été dit que peut-être l'Afrique du Sud poursuivrait une possibilité d'adoption mais c'est la seule exception à la fermeture de l'adoption internationale lors de l'audition lors de l'audition de l'agence française de l'adoption un des responsables présents assez vite repris par son chef a initié l'idée que les difficultés de l'adoption à l'international auraient un effet qui dégraderait la relation de l'agence et des pays concernés et auraient alors aussi des conséquences pour l'adoption par des couples hétérosexuels nous aurons donc pas d'adoption à l'international un tarissement de l'adoption par des couples hétérosexuels un refus de l'adoption par des célibataires compte tenu du soupçon justifié ou non qui leur est appliqué bref une dégradation considérable des conditions de l'adoption c'est un des points sur lesquels ce projet de loi impacte tous les français tous je crois que c'est une responsabilité extrêmement grave que vous prenez j'ajoute que certains pays aussi sachant qu'une adoption peut échouer que l'enfant peut être réadopté c'est d'ailleurs ce sont d'ailleurs des dispositions que nous avons examinées plus haut dans notre discussion se fermeront à l'adoption y compris pour des couples hétérosexuels ne sachant pas si dans l'hypothèse d'un échec de l'adoption l'enfant ne serait pas ensuite adopté par un couple homosexuel bref il faut absolument évaluer cette dimension du problème Monsieur Demasière oui je crois que tout a été dit sur les risques en matière d'adoption mais si je prends la parole c'est parce que j'ai reçu beaucoup de mails beaucoup de mails de parents qui ont adopté et donc je me dois un petit peu de le dire et ceux-ci m'ont transmis des chiffres notamment sur la Belgique sur l'effondrement à la suite de la réforme l'adoptation justement l'adoption du mariage pour les homosexuels l'effondrement des capacités d'adoption donc on est vraiment dans la nécessité d'avoir une étude sérieuse si cette loi est adoptée d'avoir une étude sérieuse voilà et il faut être conscient aujourd'hui qu'effectivement il y a 25 000 familles en France qui attendent d'adopter merci monsieur Christophe Guillotot merci président malgré l'ortardive et la fatigue qui pousse certains parfois dans des retranchements un peu curieux entre les interventions de notre collègue du WIC qui nous emmène loin parfois dans la philosophie et les déclarations de monsieur Guège à l'égard de madame la garde des Sceaux je voudrais quand même dire qu'on est dans un texte qui à mon avis bouleversera la société mais notre collègue tout à l'heure a parlé d'éventuellement je ne suis pas sûr que ce soit dans le bon sens chers collègues on le verra on le verra notre collègue disait que l'UMP pourrait reprendre le pouvoir en 2050 je ne suis pas sûr que ce soit avant mais quelle que soit la date à laquelle nous reviendrons au pouvoir parce que c'est le jeu de l'alternance politique et à la vitesse à laquelle vous perdez vos électeurs je pense qu'on arrivera plus vite que 2050 je suis intimement convaincu que c'est un texte sur lequel il faudra certainement à nouveau légiférer merci alors après monsieur Reis merci merci monsieur le président donc très brièvement aussi pour dire que la question de l'adoption par les couples de même sexe compte tenu du recul de l'adoption internationale se reportera inévitablement sur l'adoption nationale alors je rappelle que nous avons déjà défendu sans succès certes un amendement qui s'opposait à tout quota le choix d'une famille pour un enfant et non l'inverse doit considérer l'intérêt majeur de l'enfant c'est tout à fait primordial un tel rapport me semble donc indispensable je profite aussi de cet amendement pour rappeler ce qu'est un couple aujourd'hui c'est en référence au Robert le couple c'est un homme et une femme unis par des relations affectives physiques la notion de couple repose sur un principe de différenciation et d'altérité un couple de personnes de même sexe ne veut donc rien dire dans les débats qui nous ont occupé durant près de 15 jours je voudrais dire combien il est important de donner de la valeur aux mots nous avons tous en tête combien nous avons montré à l'article 4 que la disparition des mots père et mère au profit du mot parent est non seulement une supercherie linguistique mais aussi un mensonge un parent désigne étymologiquement les deux personnes que sont le père et la mère qui conjointement sont à l'origine de toute naissance le problème de ce projet de loi n'est donc pas tellement le mariage on l'a bien compris mais bien l'adoption d'enfants par deux personnes de même sexe et même si la majorité s'en défend ce projet de loi va aboutir tant la pression sera grande sur la PMA et la GPA et ça les français n'en veulent pas merci madame de la Rodière oui merci monsieur le président moi je défends aussi cet amendement demandant au gouvernement un rapport au parlement avant le 1er septembre la date est bien choisie mesdames les ministres parce qu'elle sera maintenant qu'on le sait puisque la loi famille sera présentée d'ici la fin de l'année on aura le rapport avant la loi famille et ça me semble important de l'avoir vous savez l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe va diminuer pour tous les couples cherchant à adopter le nombre d'enfants à adopter car on sait que certains pays d'Afrique noire d'Europe de l'Est ou encore la Chine sont farouchement opposés à l'idée de faire adopter leurs enfants par des couples homosexuels et qui pourraient désormais refuser que leurs enfants soient adoptables en France et puis mesdames les ministres ça serait aussi l'occasion de toiletter les règles concernant l'adoption internationale et qui en a bien besoin les règles aujourd'hui en France sont particulièrement archaïques donc saisissez l'occasion de nous remettre ce rapport c'est sans doute l'heure d'ici le 1er septembre merci madame monsieur Philippe Cochet défendu bien évidemment et je crois qu'il faut mesurer les conséquences qu'il y a lorsqu'on est un parent adoptant l'angoisse que ça représente les années d'effort et surtout l'espoir et bien avec ce texte et c'est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement vous allez ruiner des espoirs de milliers de parents français qui en rêvaient depuis longtemps et qui par cette décision si tant est qu'elle soit appliquée malheureusement va leur faire perdre cet espoir et je pense qu'il faut quand même que vous mesuriez ce que vous êtes en train de faire ce soir et c'est la raison pour laquelle bien sûr nous soutenons cet amendement merci monsieur Douillet monsieur le président pas pour l'instant voilà monsieur Jean-Christophe mon collègue Jean-Christophe Frommantin et ça fait des jours et des jours que j'essaye de vous alerter a mis en exergue ce qui devait arriver je suis triste d'ailleurs d'avoir eu cette oui mon collègue Frommantin ce que j'ai dit d'avoir eu cette nouvelle et ce soir en découvrant que sur un site ukrainien votre circulaire servait de publicité pour favoriser en tout cas promouvoir la GPA c'est ce que je vous dis depuis des jours madame la garde des Sceaux qui est occupée à discuter avec d'autres personnes dans le couloir mais c'est pas grave madame la garde des Sceaux juste je veux parler de la circulaire qui maintenant est utilisée par un site comme vous l'avez appris comme moi en direct non mais je reviens parce que c'est grave je comprends que vous l'avez faite pour évidemment le droit de l'enfant et protéger les enfants pour qu'ils aient un père c'est compréhensible mais je vous en supplie je vous en supplie créer une circulaire dès demain dès maintenant pour cesser ça pour éviter que vous tombiez dans une espèce de favoritisme vers la GPA et je n'utilise pas des mots qui sont trop forts je fais attention parce qu'au bout du compte évidemment on essaie de protéger des femmes tout simplement c'est ni plus ni moins ça mais c'est le commerce du corps humain qui est au bout de la chaîne on en a la preuve maintenant je vous en supplie je voulais dire à mon ami et cher collègue Glavani que pour une minorité non bon peut-être pas ami enfin vous le prenez comme vous voulez mais moi je vous aime bien voilà c'est comme ça non voilà ami également oui je sais ça va vite excusez-moi juste pour vous dire que pour une minorité en réalité vous avez ouvert une porte avec un char d'assaut alors que conjointement on aurait pu l'ouvrir ensemble tout simplement je vous remercie beaucoup merci monsieur Thion oui pour revenir quelques instants sur le problème de l'adoption internationale dont vous n'avez sûrement pas mesuré l'ensemble des conséquences mais c'est vrai que nous avons beaucoup de mails et beaucoup de courriers de gens qui sont en attente d'adoption notamment d'enfants monsieur le président que se passe-t-il le gouvernement interpelle directement les parlementaires madame la garde des sceaux est-ce que vous voulez la parole si vous permettez monsieur Thion bon alors monsieur Thion allez-y je suis désolé d'avoir fâché madame Taubira non non allez-y allez-y non mais je vous laisse votre parole madame Taubira ne vous inquiétez pas non monsieur Thion allez-y la garde des sceaux interviendra tout à l'heure allez-y allez monsieur Thion je suis tout à fait confus non non mais allez-y si le gouvernement quitte l'hémicycle mais non mais non ne vous en faites pas bon allez ça va bon mais à ce moment-là on fait une pause bon non simplement pour revenir sur l'adoption internationale c'est vrai qu'on a saisi de beaucoup de mails et beaucoup de courriers de personnes qui désirent adopter l'enfant et qui s'inquiètent des conséquences forcément néfastes de cet article 23 dont j'espère que madame la garde des sceaux n'a pas pris l'ombrage parce que c'était pas mon intention elle est là monsieur Duik rapidement monsieur le président nous avons largement démontré l'équation infernale 5000 enfants adoptés en France 4000 venant de l'extérieur à peu près 300 sur le total de la seule fédération de Russie dont l'ambassadeur avait déjà été en petit comité il y a quelques mois extrêmement clair fermeture de l'adoption progressivement aux français quelle que soit leur orientation sexuelle donc au bout du compte procréation médicalement assistée égalité entre couple d'hommes et couple de femmes donc gestation pour autrui inéluctablement merci monsieur Marlex oui monsieur le président madame monsieur le ministre je crois que parmi les gens qui ont été les plus blessés effectivement par ce projet de loi il y a notamment les familles désirant adopter parce qu'elles ont entendu elles ont cru comprendre qu'il y aurait des tas d'enfants adoptables en France ou à l'étranger et que c'était enfin justice pour ces enfants que de pouvoir avoir une perspective d'adoption grâce au mariage et l'adoption par des couples de même sexe évidemment il n'en est rien la réalité est tout autre c'est 25 000 familles qui attendent dans la douleur de pouvoir adopter donc ce rapport sera urgent je voudrais puisque madame Taubira nous fait l'honneur de revenir dans l'hémicycle je voudrais revenir quand même sur ce site édifiant que notre collègue Franck Montin nous a nous a signalé il existe en France madame la garde des Sceaux vous le savez mieux que moi je pense un code de déontologie médicale qui interdit la publicité sur les actes la publicité sur les actes médicaux et donc ici on est clairement dans la publicité on est même dans le racolage sur les actes médicaux avec des catalogues des catalogues de mères porteuses on n'intéresse pas monsieur Vidalis mais ça pourrait peut-être intéresser la garde des Sceaux on a des catalogues pardon de mères porteuses en ligne et je trouve tout à fait incroyable que j'espère que maintenant que madame la garde des Sceaux est au courant connaît ce genre de site et bien qu'il y aura des poursuites de la part du gouvernement français à l'égard de ces sites rédigés de pays étrangers mais rédigés en français à destination des français pour vanter des pratiques médicales qui en outre sont interdites dans notre pays donc voilà ça n'intéresse pas monsieur Vidalis mais nous serons vigilants et nous ne manquerons pas de rappeler madame la garde des Sceaux que ce genre de pratique est totalement illégale et que j'espère que le gouvernement cherchera à les sanctionner merci merci madame Louvagi merci monsieur le président donc effectivement cet article demande que le gouvernement remette un rapport au parlement avant le 1er septembre 2013 sur les conséquences en matière d'adoption internationale je crois que au regard du texte du projet de loi de mariage au couple de même sexe de toutes les conséquences en matière d'adoption il est important de pouvoir mesurer les impacts de pouvoir les évaluer je crois que c'est une question de respect par rapport à toutes les personnes qui se battent qui je dirais font tout ce parcours du combattant pour aller à l'adoption je vais vous donner un témoignage qui est dans un quotidien et qui montre la perplexité de personnes qui ont réalisé ce parcours je dirais d'adoption par rapport au projet de loi lorsque mon épouse et moi avons adopté un enfant les services sociaux nous ont toujours dit ce que nous avons toujours considéré bien entendu comme une évidence à savoir que cette démarche n'avait pas pour objectif de nous satisfaire mais de donner des parents à un enfant or actuellement c'est tout l'inverse qui se passe l'intérêt naturel de l'enfant est sacrifié au profit des revendications de certains et que l'on ne vienne pas nous dire que cela vaut mieux pour les enfants que de demeurer abandonné trop de couples hétérosexuels restent durant de longues années dans l'attente de l'attribution d'un enfant je crois que par respect pour toutes ces démarches qu'ont réalisé ces parents qui ont réussi à adopter pour tous ceux aussi qui ont réalisé les démarches qui n'ont pas réussi à adopter il me paraît important qu'un rapport puisse être rendu sur l'évaluation merci madame monsieur chevrolier oui merci monsieur le président cet amendement a été défendu moi je voulais simplement revenir sur l'étude d'impact qui n'est pas satisfaisante pour cet article et rappeler l'impérieuse nécessité pour le législateur pour l'assemblée nationale avant de légiférer d'avoir de bonnes études d'impact afin d'avoir des lois qui soient bien en phase avec les attentes avec les réalités de notre pays et ainsi seulement nous pourrons rapprocher les citoyens du politique et ce qui n'est vraiment pas le cas de cette loi qui est complètement déconnectée des attentes de la population et déconnectée de l'intérêt général merci monsieur 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 l'amblin merci monsieur le président je voudrais alors l'amendement est défendu je voudrais simplement dire que pour moi ce soir la très très mauvaise nouvelle c'est le lièvre qu'a levé mon collègue fromentin c'est terrible pour vous c'est terrible pour vous qu'est-ce tout simplement avec cette affaire d'Ukraine ça veut dire il n'y a pas besoin d'attendre 2050 comme disait madame chapdelaine tout à l'heure en huit jours huit jours l'affaire est internationalisée ça veut dire que grâce à vous grâce à vous quelques ukrainiennes supplémentaires vont vendre vont vendre leur bébé vont vendre leur bébé c'est quand même écoutez vous stimulez un marché vous stimulez un marché mon cher vous stimulez un marché voilà alors maintenant il faut vous poser les questions vous allez gagner vous allez gagner la bataille législative ce sera une victoire à la pyrus pour vous ce sera une victoire à la pyrus et je vous demande une chose David Douillet qui est quand même tout sauf un petit garçon vous l'a quand même demandé avec humilité il vous l'a demandé avec sincérité moi je vous le demande à ma façon si vous ne voulez pas répondre devant nous répondez en vous-même répondez dans votre conscience réfléchissez aux problèmes auxquels vous êtes en train de vous préparer parce qu'il va falloir régler ces problèmes-là dans les temps à venir monsieur le quillet merci monsieur meunier qui est-ce que j'ai loupé ah oui pardon monsieur Togourdeau alors merci monsieur meunier merci monsieur Togourdeau monsieur le président ce projet de loi finit par un naufrage l'utilisation de la circulaire Taubira par ce site internet ukrainien en est la démonstration absolue tout est dit nous vous avons alerté pendant plus de dix jours aujourd'hui les faits sont là et les faits sont têtus vous n'êtes pas sans le savoir mes chers collègues alors vous me direz je vois bien que vos réactions monsieur Glavani ça lui fait pas le moindre effet mais je comprends très bien d'ailleurs parce que tout à l'heure j'ai rappelé la tribune parue dans le monde en 2010 où j'ai cité les co-signataires prenant la GPA il y a madame Najouvalaou Belkacem porte par le rôle du gouvernement Aurélie Filippetti ministre de la culture monsieur Vidalès Alain Vidalis ministre des relations avec le parlement voilà tout est dit c'est pour ça que ça vous choque pas mes chers collègues mais ce n'est pas grave le combat va continuer pour nous il va continuer maintenant en deuxième lecture si le Sénat assume ses responsabilités et je pense qu'il le fera et puis il continuera avant la promulgation de la loi le 24 mars dans la rue avec tous les français qui veulent défendre les familles de France merci monsieur Houillon merci monsieur Houillon monsieur Berrios merci monsieur le président c'est quand même stupéfiant on nous dit qu'on prend exemple à l'étranger pour avoir pour prendre exemple on prend exemple sur eux pour dire regardez ça se fait ailleurs on prend des dispositions spécifiques tout à l'heure pour contourner la loi française par anticipation et lorsque l'on vous dit qu'à l'étranger il se passe des choses particulières par la grâce d'une circulaire de madame la garde des Sceaux vous qui est d'habitude d'être muet depuis quelques heures en tout cas nous accusez vous nous accusez de faire de l'obstruction ou en tout cas de mettre de l'huile sur le feu mais la vérité elle est tout autre la vérité c'est que en temps réel on voit la portée de vos actes il est urgentissime d'arrêter la catastrophe que vous êtes en train de réaliser ou en tout cas prenez conscience de cela et vous avez même un devoir de conscience vis-à-vis de tous les français et vis-à-vis de toutes les femmes dans le monde merci monsieur Lett monsieur Breton merci monsieur Breton monsieur Fasquel oui on le voit bien avec votre projet de loi vous détournez l'adoption l'adoption plénière vous contournez le principe de vraisemblance qui est un principe qui a toujours inspiré le droit français de l'affiliation et d'ailleurs le conseil d'état dans le morceau d'avis que nous avons puisque vous n'avez pas voulu vous n'avez pas eu le courage de donner l'avis du conseil d'état et quel manque de transparence le conseil d'état attire l'attention du gouvernement sur la question délicate et toujours en débat de l'accès aux origines parce que c'est le vrai problème posé par l'adoption plénière c'est la coupure définitive avec la famille naturelle et là vous avez complètement méprisé depuis le début de ce débat j'attire votre attention sur ce point malheureusement jusqu'à présent sans succès sur un autre mouvement profond de la société qu'il faut aussi entendre c'est la volonté de connaître ses origines la volonté de connaître son père et sa mère c'est d'ailleurs garanti par la convention de New York sur les droits de l'enfant et ça vous l'avez complètement passé sous silence et ça va revenir mais si c'est dans le sujet Germinal Perrault c'est complètement dans le sujet si tu n'as pas compris ça malheureusement tu n'as pas compris toutes les conséquences de ce texte et puis vous rendez avec ce texte aussi l'adoption plus difficile et c'est l'objet de cet amendement monsieur Perrault c'est l'objet de cet amendement ça rend l'adoption plus difficile et donc forcément ça va favoriser et encourager le recours à la PMA et à la GPA à l'adoption devenant plus difficile et par le biais de la circulaire de madame la garde des Sceaux que vous le vouliez ou non cette circulaire c'est un encouragement à faire appel à la gestation pour autrui à l'étranger voilà ce que vous êtes en train de mettre en place 1. mépriser les droits des enfants qui veulent connaître leur origine 2. encourager le recours à la PMA et à la GPA à l'étranger c'est un véritable scandale et je vous demande vraiment vraiment de réfléchir en conscience oui bien évidemment à une meilleure reconnaissance des couples homosexuels oui à de nouveaux droits pour les enfants dans les familles homosexuelles mais non à ce que vous mettez en place monsieur Sancy défendu je vous remercie madame Claudine Schmid oui je suis là merci monsieur le président mesdames les ministres monsieur le ministre au début de nos débats j'étais déjà intervenue sur les conséquences que cette loi pourrait avoir sur l'adoption internationale je m'inquiète effectivement sur le fait que cette loi peut être préjudiciable aux couples hétérosexuels qui sont en demande d'adoption il est nécessaire que nous puissions avoir une connaissance approfondie de l'attitude des organismes qui accordent des adoptions face aux états qui permettent aux couples homosexuels d'adopter si vous deviez refuser cet amendement madame la ministre je serais appelée à penser que vous avez quelque chose à cacher aux couples en attente d'enfants cette loi vous l'avez compris durant ces 12 jours de débat pêche sur la problématique des enfants avec les hautes fonctions qui sont les vôtres vous ne pouvez pas les occulter cette loi a pour objectif de répondre aux demandes de quelques adultes c'est vous-même qui avez parlé de quelques personnes alors faites en sorte que les enfants ne vous demandent pas des comptes dans quelques années je fais appel à votre coeur de mère je vous remercie merci madame Geneviève Lévy attendu merci monsieur Guy Geoffroy merci monsieur le président mes collègues l'ont dit je voudrais le répéter vos attermoiements sur la PMA votre phénoménal loupé en forme de provocation sur la GPA vous conduisent aujourd'hui à commettre une autre faute celle du mensonge mensonge vis-à-vis des familles hétérosexuelles qui attendent un enfant et mensonge surtout dans le cadre de votre projet de loi à l'égard des familles homosexuelles à qui vous donnez l'illusion qu'elles pourront adopter mais à qui vous refusez de dire que vos erreurs vos excès vos cacheteries ferment la porte de l'adoption internationale alors si on ajoute à cela le scandale des scandales que nous avons découvert ce soir avec ce site ukrainien je voudrais madame la ministre vous demander et je sais que vous allez répondre si vous êtes en mesure de prendre ici devant nous ce soir l'engagement de dénoncer publiquement l'utilisation scandaleuse par un site marchand ukrainien de la circulaire dont vous êtes la signataire monsieur le boeuf et monsieur le président merci madame la garde des sceaux je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit et vous donner un exemple concret que je viens de vivre avant hier je recevais chez moi un couple de personnes homosexuelles et qui ont la chance d'avoir un enfant qu'ils ont qu'ils sont allés acheter au Canada et ils me disaient combien ils pensaient beaucoup de bien de votre circulaire disant ben voilà enfin on va pouvoir régulariser notre enfant et l'autre disant et bien moi je vais maintenant pouvoir puisqu'on a une circulaire comme celle-ci je vais pouvoir aussi avoir le droit à l'enfant et ils ont commencé à chercher à nouveau sur leur site au Canada pour pouvoir à nouveau exploiter une Canadienne voilà on ne cesse de vous le démontrer depuis le début cette circulaire devient incitative et ce soir nombreux sont les exemples qui ont pu être apportés ici au débat ce que je vous dis je l'ai vécu avant hier soir avis de la commission avis des favorables pour deux raisons la première c'est qu'au terme de l'article 24 de la constitution le contrôle de la mise en application des lois appartient en premier chef au parlement et donc c'est un devoir que nous ne pouvons renoncer à exercer deuxième raison la date du 1er septembre 2013 me semble la date du 1er septembre 2013 pour évaluer les conséquences de ce texte en matière d'adoption internationale me paraît mal à propos dans la mesure où pour obtenir une adoption il faut minimum neuf mois d'agrément et entre 3 et 5 ans pour aboutir jusqu'au jugement d'adoption autrement dit j'ai peur que le rapport du 1er septembre 2013 soit bien vide avis des favorables de la commission Madame Clergeau Oui merci Monsieur le Président je crois qu'il faut que nous sortions un petit peu de ce fantasme et vous savez très bien que les possibilités d'adoption conjointe resteront limitées compte tenu du nombre d'enfants adoptables en France qui est faible comme à l'étranger d'ailleurs et du refus d'un grand nombre de pays de confier des enfants à des couples homosexuels c'est donc vraisemblablement l'adoption de l'enfant du conjoint qui sera privilégié et qui va permettre ainsi à un grand nombre de parents sociaux de voir enfin reconnus leur lien de filiation avec les enfants qu'ils élèvent ces enfants ne seront plus à part parce que leurs parents seront enfin légitimes reconnus et parce que leur famille sera protégée Merci avis du gouvernement Madame Bertinotti Oui je voudrais qu'on mette de vraies réalités sur la question de l'adoption internationale d'abord vous dire qu'effectivement elle est en forte chute depuis plusieurs années puisqu'on est passé de 4000 enfants adoptés en France en 2006 à moins de 2000 en 2011 et les couples homosexuels n'y sont pour rien le deuxième point que je voudrais aussi indiquer c'est que cette baisse des effectifs du nombre d'enfants adoptables est liée à plusieurs facteurs d'une part l'adhésion des pays d'origine à la convention de la haie qui se traduit par un meilleur contrôle des procédures et notamment de l'adoptabilité des enfants et je pense que vous y êtes très sensible vous qui êtes très sensible à l'intérêt supérieur de l'enfant deuxième raison c'est le décollement économique constaté dans la plupart des pays d'origine qui pousse à justement faire adopter par les nationaux leurs propres enfants et le troisième point que je voudrais mentionner c'est que il y a une évolution du profil des enfants adoptables qui sont désignés d'un vocable qui n'est pas des plus heureux qui sont des enfants à besoin spécifique c'est à dire des enfants qui sont âgés de 6 ans ou plus qui posent des problèmes de santé ou un handicap ou qui sont en fratrie et qui sont maintenant majoritaires or qu'est-ce qu'on constate pourquoi il y a tant de candidatures peu satisfaites c'est que on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a une inadaptation des projets d'adoption à la réalité de l'adoption et que si vous voulez rendre service à toutes ces familles qui sont en demande d'adoption il faut peut-être réfléchir sur un meilleur parcours des familles adoptantes pour leur signifier effectivement ce qu'est devenu la réalité de l'adoption et qu'ils sachent exactement ce à quoi ils peuvent espérer alors pour revenir sur la question directe qui est posée je suis désolée le projet de loi n'aura pas d'impact pour les couples hétérosexuels puisque on vous l'a déjà dit mais je le répète les pays d'accueil doivent impérativement se plier aux critères qui sont fixés uniquement par les seuls pays d'origine concernant le profil des candidats à l'adoption de fait les couples de même sexe ne seront pas candidats dans des pays n'autorisant pas ces candidatures et n'empêcheront pas les candidats hétérosexuels à continuer à candidater ensuite aucun pays d'origine n'a pris des mesures de rétorsion à l'égard des couples hétérosexuels voire même de l'ensemble des candidats suite à l'adoption d'une loi autorisant le mariage et ou l'adoption entre couples de même sexe nous avons l'exemple de la Belgique nous avons l'exemple des Pays-Bas alors je sais bien qu'il ne faut pas aller chercher à l'étranger des références mais je tiens quand même à dire que ces pays que sont la Belgique les Pays-Bas sont quand même des pays qui appartiennent puisque vous utilisez souvent le terme de civilisation à la même civilisation et que les phénomènes que l'on connaît dans ces pays ressemblent notamment à ce qui se passe dans notre société française alors il est peut-être intéressant et judicieux de s'intéresser et de voir comment dans ces pays qui sont des pays frontaliers les choses se passent et je voudrais vous dire également que les adoptions internationales réalisées par l'Espagne depuis l'adoption de la loi autorisant le mariage et l'adoption des couples de même sexe a même vu une augmentation des adoptions internationales par ce pays et l'Espagne est même passée devant la France en termes d'adoption donc vous voyez bien que cela n'a pas de lien entre l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe donc en conséquence nous émettons un avis défavorable Merci Madame Chénès Chirouni pour répondre à la commission et au gouvernement Merci Merci Monsieur le Président Madame Mesdames les Ministres mes chers collègues donc effectivement nous savons bien que l'adoption est un parcours difficile pour les parents et nous connaissons la situation on n'entend pas je disais que nous connaissions voilà nous connaissions la situation difficile des parents adoptants adoptants mais vous le savez que la majorité des adoptions concernera des adoptions intra-familiales des situations familiales déjà existantes cette loi ne portera donc pas préjudice aux couples hétérosexuels donc n'attisez pas les peurs et ne divisez pas les français les françaises et je dirais comme à l'époque pour le divorce pour l'IVG le PAX ces textes suscitent des questionnements des débats mais l'histoire nous démontre que ces lois n'ont pas bouleversé la société n'ont pas provoqué le chaos et nous sommes convaincus que la société est prête j'ai entendu une expression dans les bancs de l'opposition qui dit si par malheur cette loi devait être votée ce n'est pas par malheur que cette loi sera votée mes chers collègues mais parce que j'espère que vous en êtes convaincus c'est la démocratie et parce qu'une grande majorité des députés de cette assemblée et qui représentent le peuple l'aura souhaitée et je souhaite rassurer nos collègues dans nos rangs à gauche au sein de notre groupe nous sommes fiers du travail mené par les ministres nous sommes fiers du travail mené par les collègues et nous sommes fiers de voter cette loi historique merci merci monsieur Coronado oui nous arrivons à la fin de nos débats c'est une heure tardive je pense que l'opposition jette ses dernières forces dans cette bataille je crois que le débat a honoré le parlement même si nous avons pu avoir parfois l'impression qu'il se prolongeait immutilement j'imagine sans doute que c'est le souvenir ému des pains au chocolat la buvette qui nous fait rester si longtemps dans cet hémicycle je voudrais simplement vous dire puisque vous êtes intervenu à plusieurs reprises sur cette question nous aurons sans doute ce débat sur la PMA et même sur la GPA dans les années qui viennent nous l'aurons parce que ce débat existe dans le pays laissez-moi finir ce n'est pas une agression c'est simplement une remarque nous l'aurons parce qu'il existe même en votre sein j'ai rappelé il y a quelques jours la PPL que vos collègues de l'UMP ont déposé au Sénat ce débat existe il mérite qu'il soit mené avec des arguments sérieux et rationnels et j'espère que nous l'aurons il ne mérite pas en revanche qu'on fasse qu'on ait recours à la peur qu'on ait recours aux mensonges vous êtes intervenu à plusieurs reprises sur cette question je voudrais vous renvoyer simplement à une dépêche à une dépêche AFP du 16 octobre 2011 qui annonçait simplement que suite à un imbroglio avec une famille française l'Ukraine avait décidé de réserver l'accès à la GPA aux nationaux cette loi elle est rentrée en cours à partir du 1er janvier donc ce que vous avez avancé n'est pas la réalité c'est une façon simplement de continuer à éviter les fantasmes et de faire peur nous aurons ce débat mais ayons-le le moment venu et non pas sur des mensonges ou sur des peurs inutiles chers amis merci monsieur Touré oui monsieur le président au moment où se terminent ces débats et alors même que nous serons amenés à prendre la parole le mardi prochain je voudrais je voudrais juste dans ces derniers bien sûr mais je voudrais en profiter là alors qu'on est à 4 heures pour dire tout d'abord que j'ai participé à tous les débats sur le Pax que nous avons eu lors des débats sur le Pax des échanges très intéressants et que je tiens moi à souligner la qualité des échanges que nous avons eu et les uns et les autres que je crois que même si certains peuvent parler d'obstruction il n'en reste pas moins que globalement l'opposition a joué son rôle et que la majorité a joué son rôle et que c'était pas si facile que ça pour nous c'était pas si facile que ça pour nous parce que nous ne pouvions pas vous répondre à tout moment faute de quoi nous aurions eu 3 semaines ou 1 mois de plus à partir de ce moment là de débat deuxième chose je voudrais dire très simplement à l'opposition que je crois que sinon elle s'est trompée un peu de schéma elle aurait pu avoir une position constructive en défendant beaucoup mieux la proposition qu'elle faisait sur son alliance ou sur son contrat d'union civile et que bien sûr que je ne l'ai pas voté mais bien évidemment je crois que toute sa façon d'agir a été de nous mitrailler et non pas de construire et je crois qu'elle s'est trompée là dessus maintenant je voudrais simplement dire que j'étais très fier de vous avoir monsieur le président pour diriger les débats j'ai été très fier d'avoir deux ministres d'exception j'ai été très fier d'avoir un rapporteur j'ai été très fier d'avoir un certain nombre de responsables ici qui se sont parfaitement bien prononcés voilà et bien partageons tous ce bonheur en cette fin de soirée et ces débuts de nuit merci monsieur Touré vos compliments me flattent et ça fait toujours plaisir mais je voudrais vous indiquer aux uns et aux autres qu'au rythme où nous allons nous en avons encore pour 4 heures donc on conclura tout à l'heure si vous voulez bien mais pour le moment essayons d'avancer mais pour le moment je vous propose une suspension de séance juste après avoir mis cet amendement et les suivants au vote quels sont ceux qui sont pour cet amendement 25 et suivant contre les amendements ne sont pas adoptés et monsieur Mariton a demandé avant la suspension un rappel au règlement et un vrai oh oui monsieur le président c'est pour la correction de la séance ou sa rectitude plus exactement je vous rappelle le dialogue que j'ai eu avec monsieur le ministre chargé des relations avec le parlement tout à l'heure je lui ai indiqué vous avez dit monsieur le ministre et c'est ce que dit monsieur Vidalis pour arriver à vos fins vous êtes prêts à abandonner vos principes fin de la citation de ce que monsieur Vidalis m'indique je lui ajoute qu'avais-je dit dans mon intervention ouvrez les guillemets il s'agit de mon intervention la majorité ne nous rassure pas monsieur Vidalis m'indique ce n'est pas ce que vous avez dit je remonte le contrat du provisoire et la page précédente relate mon intervention qui est clairement indiquée la majorité ne nous rassure pas mon propos était clair il a été transcrit par un compte-rendu et monsieur Vidalis manifestement avait mal entendu ça n'est pas une affaire d'état mais donc ça ne justifiait pas son propos la séance est suspendue pour 5 minutes parfait la séance est reprise nous en venons à l'amendement 833 et 52 amendements identiques monsieur Le Fur vous avez la parole sur le 1614 oui merci monsieur le président la conséquence inéluctable du mariage homosexuel c'est en cas de veuvage la reversion alors si nous étions riches si nos systèmes de retraite étaient opulents mais c'est loin d'être le cas et vous êtes mes chers collègues tous autant que nous sommes députés dans des circonscriptions vous recevez des veuves dont les revenus sont modestes et dont les pensions de reversion pour peu qu'elles appartiennent au régime général ou au régime agricole sont très faibles à peine leur droit propre dépasse-t-il un certain seuil qu'elles n'ont plus de pensions de reversion et bien il faut que ces veuves sachent qu'une partie des maigres avantages dont elles disposent va être captée par d'autres va être captée du fait du mariage homosexuel nous le disons très clairement notre pays en matière de retraite en matière de droit de reversion avait d'autres priorités que cela la priorité en matière de reversion c'était la justice la justice pour permettre des solutions plus égales d'un régime à l'autre les inégalités existent certains régimes sont plus favorables que d'autres en matière de reversion mais là au lieu d'aboutir de progresser vers plus de justice et d'égalité on va donner un privilège à certains au détriment des autres nous tenions à le dire on ne peut plus clairement c'est la conséquence logique inéluctable mais malgré tout très négative du mariage homosexuel que vous voulez imposer au pays alors que le pays n'en veut pas monsieur Poisson monsieur Thiant ne sont pas là monsieur Duic monsieur Chevrolier monsieur Ollier je vous remercie monsieur Lamblin défendu je vous remercie monsieur Togourdeau n'est pas là Lequillet Mariton Meunier Xavier Breton merci monsieur Breton monsieur Marlex défendu je vous remercie monsieur Demasière merci monsieur Leboeuf madame Delarodière monsieur Geoffroy merci beaucoup avis de la commission défavorable défavorable monsieur le président pour les mêmes raisons que l'amendement précédent avis du gouvernement défavorable je vous remercie je mets ces amendements aux voix quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté nous en venons au 835 et identique monsieur Poisson monsieur Marlex défendu monsieur Duic monsieur Lefure défendu merci monsieur Lefure monsieur Chevrolier monsieur Ollier défendu monsieur Lamblin défendu monsieur Togourdeau monsieur Lequillet défendu monsieur Mariton monsieur Meunier monsieur Breton défendu monsieur Breton oui monsieur Breton simplement pour merci monsieur le président pour le défendre parce qu'effectivement c'est pour montrer à nouveau les carences de l'étude d'impact avec cet amendement nous souhaitons effectivement qu'il y ait un rapport qui soit fait sur le sujet de cet amendement je vous remercie merci monsieur Marlex défendu merci monsieur Demasière merci monsieur Leboeuf madame Delarodière avis de la commission sur cette série d'amendements avis défavorable avis du gouvernement défavorable je l'ai deux alors je ne l'avais pas défendu bon merci je le mets au voie quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté nous en venons au 836 c'est identique monsieur Poisson défendu monsieur Marlex défendu merci monsieur Lefure je prends note de l'insistance monsieur Lefure monsieur Chevrolier monsieur Ollier merci monsieur Lamblin monsieur Togourdeau monsieur Lequillet dont on prend note monsieur Lequillet monsieur Mariton monsieur Mariton merci monsieur le président le projet de loi qui est proposé par le gouvernement aura des conséquences sur le plan fiscal on peut même imaginer d'ailleurs probablement pas de manière dominante mais que pour une partie des mariages qui seront contractés ils soient contractés aussi dans une finalité patrimoniale pour avantager les détenteurs du patrimoine et s'agissant en particulier de succession pour donc désavantager l'état cela aura un coût il est important de l'évaluer et mettant un petit peu à tarder la buvette monsieur le président un mot sur le 835 qui avait passé pour souligner l'importance qu'il y aura aussi à avoir un rapport sur les prestations de retraite en matière de majoration pour enfants car plus vous avez une définition de la famille éloignée de ce que nous appelons la famille ordinaire les autres sont des familles extraordinaires et bien vous avez alors un plus grand nombre de bénéficiaires potentiels des majorations pour enfants ce qui est sympathique mais compte tenu des contraintes des finances sociales il est alors à craindre que l'extension du champ amènera une mise en cause du principe même des majorations pour enfants merci monsieur Meunier défendu défendu monsieur le président merci monsieur Meunier je n'en attendais pas moins de vous monsieur Breton merci monsieur Breton monsieur Marlex merci beaucoup monsieur Demasière merci monsieur Demasière monsieur Leboeuf monsieur Geoffroy merci monsieur Geoffroy alors avis de la commission avis défavorable avis du gouvernement défavorable je les mots on voit quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté nous en venons au 856 et identique monsieur Duick monsieur Poisson monsieur pardon monsieur Etian pardon ah monsieur Duick pardon je ne vous avais pas vu non mais très rapidement très rapidement on voit bien qu'à la fin de l'étude de cette loi apparaît enfin cette idéologie délétère qui nie l'altérité et la différence des sexes et après le déni et l'hubris et bien vous créerez d'immenses difficultés pour les enfants de ce pays merci monsieur Duick monsieur Tian oui cet amendement a été présenté par Jean-Philippe Poisson et moi-même parce qu'on est allé on a regardé en page 31 des documents d'évaluation et on s'est aperçu que notamment en matière de reversion de pensions d'invalidité au congé de survivants le fait que le mariage entre couples du même sexe soit existe va évidemment provoquer sur le plan financier des augmentations assez importantes de budget notamment parce que celui-ci cette pension de reversion était jusqu'à maintenant refusée dans le cadre d'un pax ou d'un concubinage le fait d'ouvrir à des couples d'hommes et de femmes qui se marient évidemment sur le plan financier ça représente des certaines hommes donc il nous paraît quand même très important et c'est le sens de cet amendement qu'on ait des études chiffrées parce que ça nous paraît évidemment de nature à éclairer la représentation nationale merci monsieur Tian monsieur Le Fur même argumentation merci monsieur Le Fur monsieur Chevrolier monsieur Lamblin monsieur Togourdeau merci monsieur Le Quillet défendu monsieur Mariton le genre est apparu ce matin dans la position de certains des groupes de notre assemblée donc il est clair que ce n'est pas une invention du groupe UMP dans ses amendements c'est la position d'un nombre de membres de la majorité que de mettre en avant une approche de genre le genre en réalité conduit à une vision très individualiste de la famille c'est exactement celle que nous ne voulons pas cela justifie cet amendement que mon collègue Breton défendra avec plus de talent encore merci monsieur Meunier merci monsieur Breton oui merci monsieur le Président oui c'est un amendement important parce qu'effectivement on voit bien que le genre plane au dessus de nos débats et qu'en même temps il faut qu'on puisse l'aborder de manière j'allais dire décontractée il y a dans les études de genre des aspects très positifs qui sont effectivement de regarder à partir des données physiques de chacune et chacun d'entre nous et bien quelles sont les inégalités qui peuvent se faire se créer entre hommes et femmes et ensuite ça permet de mettre en place des politiques publiques pour réduire ces inégalités par contre il y a un moment où les études de genre deviennent une théorie puis une idéologie et c'est là où je crois qu'il y a besoin effectivement d'avoir un débat entre nous pour éviter les accusations de fantasmes qu'on peut entendre parce que s'il y a fantasmes autant en parler autant en débattre et on sait qu'aujourd'hui la majorité n'est pas à l'aise sur ce sujet on l'a bien vu tout à l'heure avec l'amendement de notre collègue Buffet où le rapporteur a dit c'est pas le moment de marquer l'identité de genre dans notre législation le débat a eu lieu au moment de la loi sur le harcèlement sexuel or je regarde aujourd'hui ce qu'est-ce que fait le gouvernement et notamment la ministre déléguée aux droits des femmes elle fait un programme d'action gouvernementale contre les violences et les discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre c'est-à-dire que ce qu'on refuse de mettre dans la loi on est en train de faire des plans nationaux qui vont s'appliquer partout y compris dans les écoles et je pense qu'il y a un vrai problème donc ce que nous disons et bien débattons-en parce qu'effectivement si c'est de l'ordre du fantasme et bien on pourra dégonfler ces fantasmes si ça ne l'est pas on pourra en débattre très concrètement ce débat nous allons l'avoir dans plusieurs lois maintenant parce qu'effectivement on se rend compte qu'il inspire quelques militants quelques-uns le problème c'est qu'une grande majorité se fait manipuler par ceux qui sont sur les thèses de l'idéologie du gender et encore une fois ce que nous souhaitons c'est amener le débat sur la place publique nous y arriverons progressivement autant que nous fassions le débat ensemble mes chers collègues monsieur marlex défendu monsieur le boeuf défendu madame de la rhodière défendu monsieur Geoffroy oui monsieur le président je ne voudrais pas faire dans la redite par rapport à l'excellente démonstration de Xavier Breton mais je voudrais malgré tout beaucoup insister sur le sentiment qui se déploie de plus en plus que alors que nous devrions poser carrément ces problèmes sur la table entre parlementaires et acteurs de la vie publique responsables on a une tendance de plus en plus grande à ne mettre en avant que les aspects les plus pernicieux de la théorie du gender il faut tordre le cou à ces aspects les plus pernicieux pour justement pouvoir bien faire apparaître bien mettre en évidence quels sont les éléments de la structuration intellectuelle de la démarche qui peuvent être utiles pour mieux rejeter et écarter ceux qui sont effectivement extrêmement dangereux merci avis de la commission avis défavorable avis du gouvernement défavorable je le mets aux voix pour répondre allez-y monsieur Breton on ne peut pas se contenter d'un silence sur une question comme celle-là non non et bien monsieur Bloch prenez la parole et débattons c'est le refus du débat c'est simplement ça vous alimentez les fantasmes votre silence est tout à fait éloquent débattez dites-nous vous avez peur d'aller sur ce terrain-là simplement on ne va pas vous lâcher c'est le début ce n'est que le début sachez-le nous allons avoir l'occasion d'aller très loin et notamment monsieur le président Bloch au sein de votre commission avec la loi sur l'école nous allons avoir l'occasion d'en débattre sachez-le donc simplement je vous dis vous avez peur de débattre de ce sujet-là si vous dites c'est des fantasmes parlons-en dégonflés les fantasmes vous ne faites que de les alimenter merci alors quels sont ceux qui sont pour soutenir ces amendements 856 c'est identique quels sont ceux qui sont contre l'assemblée n'a pas adopté nous en venons à des amendements identiques monsieur Togourdeau le 4265 défendu monsieur Ollier le 4344 oui un mot je vais être rapide ne vous inquiétez pas je voulais simplement rajouter à ce qu'a dit monsieur Breton c'est la théorie du genre elle avance de manière insidieuse nous l'avons dénoncée depuis le début de ce débat et vous n'échapperez pas à ce qu'on ait un débat sur ce sujet-là vouloir l'égalité par la suppression de la différence des sexes c'est la théorie du genre vouloir supprimer la référence à l'engendrement pour établir la filiation et faire une filiation par rapport à l'envie et au projet parental c'est la théorie du genre voilà à partir de là nous poursuivrons notre action pour que ce débat puisse avoir lieu sur la place publique s'agissant des rapports je termine monsieur le président j'ai souvenir monsieur le président de la commission et monsieur le rapporteur que vous étiez en permanence lorsque vous étiez dans l'opposition demandeur de rapports nous vous avons à l'époque souvent pris dans des amendements à demander des rapports et c'est légitime que l'opposition demande des rapports pour être instruite de la mise en oeuvre d'une loi ou des conséquences d'une loi nous avons très souvent accepté les rapports que vous aviez demandé or là nous avons besoin d'informations sur la mise en oeuvre de la loi et j'observe que depuis le début vous n'avez encore accepté aucun rapport qui permettrait au parlement d'être éclairé sur la mise en oeuvre de cette loi je voulais simplement vous le signaler je trouve ça peu démocratique merci monsieur mariton 4348 oui on a manifestement besoin d'informations supplémentaires sur le contexte international du projet merci monsieur breton 4522 rectifié merci monsieur breton alors là monsieur poisson monsieur le quillet très bien avis de la commission sur ces amendements identiques avis défavorable sur l'ensemble des amendements avis du gouvernement défavorable je les mets aux voix quels sont ceux qui sont pour contre ils ne sont pas adoptés j'en viens à des amendements identiques le 4332 monsieur breton oui nous souhaitons effectivement poser la question de la gestation pour autrui pourquoi parce que nous savons que c'est inscrit dans ce texte avec la notion le principe d'égalité qui fonde ce texte qui ouvre un droit à la filiation pour les couples de personnes de même sexe comme l'adoption ne suffira pas à répondre à ce droit à la filiation il y aura des pratiques d'assistance à la procréation de gestation pour autrui au moins à l'étranger la circulaire du 25 janvier de madame la garde des sceaux va encourager on en a eu la preuve ce soir très matériellement et donc puisque nous considérons que la gestation pour autrui est une atteinte à la dignité humaine c'est très fort comme terme mais en tout cas c'est notre conviction que ce soit qu'il y ait la marchandisation du corps ou pas d'ailleurs on n'a pas à encadrer selon nous la gestation pour autrui donc ce que nous souhaitons c'est que la France soit pilote dans la lutte contre la GPA j'ai bien entendu la volonté des membres du gouvernement du rapporteur en disant non non nous ne sommes pas favorables à la GPA ce qu'on voudrait c'est aller au-delà de dire on n'est pas pour la GPA dans ce texte c'est dire nous ne sommes pas pour la GPA dans ce texte ni dans ce d'après et nous sommes même contre la gestation pour autrui et parce que c'est une atteinte à la dignité humaine et à la dignité des femmes en particulier la France va être pilote on veut être pilote dans bien d'autres domaines et bien je crois qu'on s'honorerait on honorerait notre pays à être en tête de la lutte contre la gestation pour autrui l'heure de vérité est là parce que c'est on n'est pas on n'est plus là maintenant dans les grands discours on est pour savoir quelle est votre position de fond on sait que dans la majorité il y en a qui sont pour la gestation pour autrui je vais avoir l'occasion d'y revenir dans les amendements suivants on sait également au niveau du gouvernement donc on attend une parole claire précise qui permette de dire oui et notamment avec cet amendement au niveau de l'ONU la France va être pilote dans la lutte contre la gestation pour autrui merci monsieur Mariton le 5058 si l'on doit croire la position un peu laborieusement définie par le gouvernement contre la GPA après qu'un certain nombre de ministres ont pris position pour quand on connaît par ailleurs un certain nombre de dissensions dans la majorité là-dessus je crois qu'on a besoin d'être rassuré et on a besoin d'avancer sur le plan international si la France porte une vision plus forte que d'autres pays pour l'interdiction de la gestation pour autrui il faut qu'elle agisse qu'elle agisse en particulier dans le cas de l'Assemblée Générale des Nations Unies c'est à la fois une manière de prouver la sincérité du gouvernement c'est aussi une manière de faire valoir notre vision dans le monde un refus par le gouvernement de cet amendement serait de très mauvaise augure avis de la commission sur ces deux amendements avis défavorable avis du gouvernement défavorable je les mets au voie quels sont ses monsieur monsieur Breton pour répondre à la commission et au gouvernement merci monsieur le président vous n'allez pas pouvoir vous en sortir comme ça c'est l'heure de vérité oui c'est l'heure de vérité et je comprends que certains commencent à souffrir on va vous demander effectivement de vous positionner sur la gestation pour autrui au niveau de mesdames et messieurs ministres monsieur Vidalis on sait que vous êtes pour la gestation pour autrui vous l'avez écrit dont acte vous voulez que je vous cite l'article du monde de 2010 dans lequel vous êtes pour la gestation pour autrui vous voulez que je cite les co-signataires de cette tribune Gérard Bapte Patrick Bloch Olivier Dussault Aurélie Philippetti Jean-Marie Le Gouen Catherine Lemorton Annick Lepetit Alain Vidalis Najat Vallaud-Belkacem je lis la venue au monde d'un enfant résulte de cette liberté et de ce projet encadrer la gestation pour autrui c'est reconnaître que cette liberté et ce projet ne s'arrêtent pas aux frontières biologiques oui monsieur Vidalis ça vous fait rire c'est ce que vous avez écrit des parents des géniteurs une gestatrice peuvent permettre ensemble la venue au monde d'un enfant il revient à la société de fixer le cadre nécessaire à la protection de cette liberté c'est ce que vous avez écrit c'est ce que vous voulez c'est ce que vous êtes en train de préparer assumez vos positions nous nous disons la France doit être en tête au niveau mondial sur cette lutte quand on voit le plan national que je citais tout à l'heure de madame Valo-Belkacem qui veut faire de la France pilote dans la lutte contre l'homophobie et contre les discriminations liées aux identités de genre et bien soyez pilote dans la lutte contre la gestation pour autrui nous attendons votre réponse je mets au voie les amendements identiques 4.332 et 5.058 quels sont ceux qui sont pour contre l'Assemblée n'a pas adopté nous en venons au 4.333 monsieur Breton là il s'agit effectivement d'inciter le gouvernement à remettre un rapport au Parlement qui présenterait les propositions que le gouvernement pourrait soumettre au président de l'Union Européenne parce que nous devons être dans la lutte contre la gestation pour autrui pilote au niveau international mais notamment au niveau européen et donc il s'agirait de voir tout ce que nous pouvons mettre en oeuvre au niveau de l'Union Européenne du Conseil Européen de la Commission visant à leur faire prendre une position solennelle sur l'interdiction de toute pratique de gestation pour autrui avant la prochaine journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre 2013 là aussi nous attendons des initiatives votre silence n'en serait que plus éloquent mais il y a un moment il faut sortir les masques tombent la gestation pour autrui vous n'êtes pas contre ou alors dites-le et une fois que vous l'aurez dit montrez-le merci monsieur Mariton sur le 5062 oui il y a différentes instances au sein de laquelle la France peut doit militer pour l'interdiction de la gestation pour autrui la cause est importante tous les pays n'ont pas la même appréciation que nous mais quand on a une vision forte d'enjeux éthiques de cette nature on peut avoir envie de les faire partager c'est le sens de l'universalisme qui est une des forces de notre pays l'universalisme français s'est exprimé de différentes manières dans l'histoire aujourd'hui nous sommes confrontés à des enjeux de cette nature c'est un beau sujet pour lequel exprimer ce que sont nos valeurs universelles je le dis de nouveau si le gouvernement refusait de s'engager à oeuvrer sur le plan international et européen sur cette question ça serait de très mauvaise augure vous nous avez dit la GPA non au delà des diversités de vos situations et de vos positions individuelles nous savons déjà d'expérience que quand vous dites jamais ça veut dire parfois quelques années parfois quelques mois s'il vous plaît prenez cet amendement ce sera je crois de votre part un engagement que nous apprécierions si vous ne le faites pas c'est une lourde responsabilité que vous prenez que vous faites prendre à la France et aux familles de notre pays sur le vote des amendements identiques 4333 et 5062 je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale avis de la commission la commission a repoussé ces deux amendements monsieur le président avis du gouvernement défavorable oui monsieur breton pour répondre à la commission et au gouvernement merci monsieur le président oui je ne vais pas répondre à un silence nous attendons votre parole elle est vraiment cruciale parce que encore une fois je crois que toute la démonstration qui conduit de votre texte à la gestation pour autrui est démontrée on n'entend plus les ricanements de madame qui nous parle de clonage etc chacun est le nez maintenant avec son téléphone et se dit comment on va en sortir et bien sortez-en en répondant n'ayez pas peur de débattre mes chers collègues vous ne voulez pas débattre de l'idéologie du gender vous ne voulez pas débattre de la gestation pour autrui vous êtes incapables de débattre je sais que c'est difficile nous, nous avons envie de débattre nous aimons le débat nous voulons le débat nous l'avons voulu dans la société avec ce texte vous l'avez refusé aujourd'hui nous amenons le débat sur l'idéologie du gender sur la gestation pour autrui vous refusez de débattre vous avez un plan tout est calculé nous allons le démonter simplement oui, monsieur Glavady on va le prendre tranquillement vous savez on a tout notre temps parce que on a déjà réussi à faire repousser l'assistance à la procréation que vous vouliez dans ce texte à la fin de l'année et toutes les semaines et tous les mois qui vont passer ce sont des mois où nous allons continuer le débat parce que vous n'êtes pas capables de le faire ce que nous expliquons comme conception de la société elle n'est pas facile ce n'est pas un slogan de l'égalité à crier l'égalité 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 nous la conception qu'on a elle est plus compliquée à expliquer c'est vrai mais elle s'appuie sur la réalité humaine elle a plus de force parce que la réalité humaine elle résiste encore une fois vous n'êtes que dans les slogans nous sommes avec la réalité humaine venez débattre avec nous nous allons procéder au scrutin je vais donc mettre au voie les amendements identiques 4333 et 5062 je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 193 suffrage exprimé 193 majorité absolue 97 pour 62 contre 131 l'assemblée nationale n'a pas adopté nous en venons aux amendements au titre et notamment l'amendement 50 est identique monsieur de Flessel merci monsieur l'auré monsieur le président partout dans toujours dans les bonnes intentions de notre président Hollande finalement le gouvernement est quand même vraiment et véritablement piégé par son clan sectaire et notamment les écologistes qui sont souvent contre nature d'ailleurs finalement je je vous en prie un petit peu de respect finalement demain et je le redis comme tous mes collègues ont pu le dire vous serez piégé vous avez ouvert j'allais dire certaines portes et je souhaite donc attirer votre attention d'abord parce que vous avez refusé cette solution moderne qu'est l'alliance civile et demain naturellement et j'allais dire à juste titre vous aurez d'autres revendications qui arriveront notamment dans un souci d'égalité vous serez face à la demande de la PMA et la GPA et vous aurez beau ricaner vous aurez beau contester ce que nous soulevons depuis 10 jours mais vous serez face à cette réalité par contre cette loi et là je vous l'accorde vous allez peut-être pouvoir solutionner j'allais dire l'homoparentalité puisque vous savez très bien que l'homoparentalité dans des situations qui nous sont extrêmement réelles aujourd'hui puisqu'il suffit que la mère ou un père ait la possibilité légale de déléguer son autorité parentale à sa compagne et à son compagnon donc c'est le seul point positif que je trouve dans cette loi monsieur Mariton il s'agit du 450 450 oui nous avons un projet alternatif qui est celui de l'alliance civile nous l'avons évoqué nous le redisons il est dommage que le gouvernement n'ait pas eu le courage et le bon sens d'innover d'apporter une réponse pragmatique répondant réellement aux besoins des personnes dans des couples de même sexe des enfants dont ils peuvent avoir la charge et de faire en sorte que dans cette réponse qui n'était pas impossible les principes fondamentaux de la famille de la paternité de la maternité de l'égalité des enfants soient respectés vous avez préféré le dogmatisme vous avez préféré une approche symbolique c'est une satisfaction de court terme que vous donnez peut-être ça ne fonctionnera pas bien dans la durée et c'est de la fausse monnaie que vous proposez à nos concitoyens qui méritaient mieux que votre projet monsieur de Mazière défendu je vous remercie monsieur Ollier défendu je vous remercie monsieur Reis merci monsieur Cochet et bien réveillez-vous réveillez-vous mes chers collègues parce que ce qu'a dit notre ami breton est en fait le fond du sujet en entamant ce débat vous pensiez au fond de vous-même pourvu qu'il dérape pourvu qu'il y ait le mot de trop pourvu que ça se passe mal et bien patatras vous avez eu en face de vous des gens qui discutaient sur le fond qui argumentaient de manière concrète et qui surtout vous ont démontré que vos préjugés n'avaient rien à voir avec la réalité et en tout cas cette première partie du débat va permettre quelque chose c'est que le peuple de France va maintenant s'auto-saisir d'un certain nombre de sujets et vous avez essayé d'avancer masqué depuis maintenant 11 jours ce qu'il y a d'intéressant de constater c'est qu'au départ un certain nombre de nos concitoyens n'avaient peut-être pas perçu toutes les conséquences je voulais dire en tout cas à mesdames les ministres je pense que le fait d'avoir masqué un certain nombre de points va vous revenir comme un boomerang et pourquoi tout simplement parce que le peuple de France il a besoin de débat de transparence et de clarté c'est pour ça mes chers collègues de la majorité réveillez-vous parce que vous en allez avoir besoin madame de la Rodière c'est défendu merci madame madame Louvagie merci monsieur Guillotin Guillotot pardon remarquez avec ce que vous nous faites vivre à 5 un mois le quart vous êtes pardonneur le Président ceci dit je ne voudrais pas revenir sur les propos de mon excellent collègue breton breton mais je crois que même si ce texte vous voyez je le prends avec beaucoup d'humour Président même si les têtes vont tomber c'est le cas de le dire oui ce texte va être voté il va être voté je le regrette mais je crois que le débat va le débat va recommencer je crois qu'on a appris tout à l'heure les erreurs qui circulaient sur internet grâce à ce texte et je crois que la société française les hommes et les femmes de notre pays vont s'emparer de ce qui est pour moi l'horreur de l'horreur parce que je crois qu'on est en train d'engendrer une espèce de système qui me paraît contre nature pour notre société merci même si je m'appelle Guillotot EAU Président Monsieur Guillotot Monsieur Guillotot je vous remercie Monsieur Marlex défendu M. Lamblin M. Togondeau merci M. le Président moi c'est ah pardon si si c'est Lamblin c'est pas Lamblo je veux simplement dire que tout à l'heure on vous a posé une question précise vous demandant de vous engager par rapport aux maires porteuses vous avez opposé à cela la ruse et le silence donc quand j'ai dit tout à l'heure que grâce à vous des femmes allaient vendre leur bébé en Ukraine j'avais raison de le dire merci M. Lamblin M. Togondeau je l'ai appelé M. Meunier M. le Président je suis là M. le Président je voudrais citer Béla Farago qui est magistrat un horaire et qui montre en quoi l'évolution du vocabulaire sur le sujet est de nature à faire évoluer la pensée en effet selon le nouveau texte le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe cette définition du mariage est d'ailleurs assez paradoxale elle utilise deux fois le mot sexe dans le but même de désexualiser l'institution du mariage en le rendant indifférent à la différenciation sexuelle en fait les auteurs du texte n'ont pas pu résister à la tentation du bavardage idéologique ce péché du droit post-moderne il aurait suffi en réalité de dire le mariage est contracté par deux personnes mais il fallait marquer la victoire de la théorie du genre obnubilée par le sexe surtout s'il s'agit du même toujours est-il que l'invalidation du sens commun et l'abrogation de son expression dans nos vénérables dictionnaires ne sont pas un événement anodin en effet désormais le mariage hétérosexuel l'union de l'homme et la femme n'a plus de nom pour en parler il faudra passer par périphrase spécifier qu'il s'agit de l'un des trois types possibles de mariage hétéro et non pas gai ou lesbien l'alliance des deux sexes différents des deux moitiés de l'humanité va ainsi perdre sa spécificité par le kidnapping en cours du concept qui lui est propre toute la connotation traditionnelle culturelle spirituelle qui s'est attachée à la notion de mariage sera déstabilisée principalement pour les générations futures dont on préformate ainsi le langage et par la même la pensée il s'agit donc bien d'une révolution anthropologique profonde dont l'ampleur ne doit pas être masquée la promotion d'un homme nouveau l'individu autoproduit choisissant sa sexualité plus attiré par la même thé que par l'altérité allant au bout de toutes les manipulations que les sciences biomédicales rendent possible cette révolution est en marche elle est en train de prendre possession de notre langage merci monsieur monsieur Meunier monsieur le président je vois que vous manquez de carburant il va falloir qu'on remédie à ça monsieur le président ce qu'a dit monsieur Xavier Breton tout à l'heure notre cher collègue membre du groupe UMP est très important vous n'avez pas voulu le débat vous n'avez pas voulu la commission spéciale vous n'avez pas voulu dévoiler la décision du conseil d'état vous n'avez pas voulu le référendum vous n'avez rien voulu en fait vous avez voulu nous imposer un projet de loi parce que vous êtes majoritaire ici dans cet hémicycle c'est votre droit le plus absolu maintenant on va voir comment les choses vont s'arranger par la suite le Sénat va saisir de ce projet de loi et puis après derrière il y aura tout ce qui s'en suivra moi je regrette que vous n'ayez pas voulu débattre avec nous sur tous ces sujets importants on aurait pu le faire comme pour la commission bioéthique on a débattu ensemble c'était très intéressant nous avons appris les uns des autres là nous n'avons pas pu débattre c'est dommage vous avez clivé la société je vous donne rendez-vous donc le 24 mars avec tous les français merci à Paris monsieur Sancy défendu merci monsieur Sancy monsieur Geoffroy oui monsieur le président c'est tout simplement pour vous demander demander au gouvernement d'excuser l'erreur que j'ai commise tout à l'heure puisque à propos de l'évocation de l'alliance civile j'avais indiqué que c'était la dernière chance que nous vous offrions de sortir du pétrin dans lequel vous vous étiez mis ça c'est pas trop grave mais dans lequel surtout vous mettez la société française c'est maintenant c'est maintenant la dernière chance c'est maintenant et vous devez la saisir alors je profite que j'ai le micro encore pour quelques secondes pour vous demander une nouvelle fois madame la garde des Sceaux d'accepter de répondre à la question que je vous ai posée tout à l'heure êtes-vous oui ou non déterminé à dénoncer officiellement publiquement avec la plus grande détermination l'utilisation de votre circulaire par le site ukrainien dont on a parlé pendant une bonne partie de la soirée merci monsieur Fasquel sur le 3520 oui monsieur le président on a bien compris que la voie qui a été choisie par la majorité n'était pas la bonne de par les effets négatifs qu'elle provoquait puisque au delà du mariage c'est évidemment la filiation l'adoption plénière la gestation pour autrui la circulaire de la garde des Sceaux qui encourage le recours à la gestation pour autrui à l'étranger et puis bien évidemment la PMA avec des droits qu'on le retire je suis désolé mais monsieur Clavani c'est bien des droits que l'on retire le droit aux origines le droit des femmes justement à avoir leur corps protégé le non-recours aux mères porteuses ce sont des droits que vous enlevez à des individus que vous le vouliez ou non alors il y a une autre voie qui est beaucoup plus raisonnable qui est à l'écoute de l'ensemble des français cette voie c'est celle de l'alliance civile que nous avons proposée que nous proposons à nouveau l'alliance civile qui serait célébrée en mairie qui est une vraie reconnaissance pour les couples homosexuels avec un vrai régime avec des obligations patrimoniales et extra-patrimoniales avec l'intervention d'un juge avec la possibilité d'un acte notarié qui vienne compléter ce que la loi prévoit et cette alliance civile ajoutée à des droits nouveaux pour les couples mais aussi les parents dans les couples homosexuels et pour les enfants pardon et bien on a là une voie qui serait équilibrée à la fois de reconnaissance des couples homosexuels avec des meilleures garanties pour les enfants aussi pour celui qui vit avec le père ou la mère naturelle de ses enfants dans les couples homosexuels il y a une voie équilibrée elle écoute des français qui souhaitent garder le mariage dans ce qu'il est l'union d'un homme et d'une femme pour fonder une famille elle écoute aussi des français qui souhaitent une meilleure reconnaissance pour les couples homosexuels et pour les enfants qui sont élevés dans ces couples homosexuels moi je regrette qu'on n'ait pas pu avoir aussi ce débat que l'on n'ait pas cherché ensemble cette voie d'équilibre qui n'est pas une voie marginale en Europe au contraire qui est la voie choisie par un très très grand nombre d'états largement majoritaire c'est la voie par exemple choisie par l'Allemagne et cette voie nous pourrions encore à ce moment l'emprunter tous ensemble donc je vous lance un dernier appel écoutons-nous écoutons les français et trouvons ensemble une voie qui soit une voie de consensus et de rassemblement et non pas une voie de division comme vous le proposez Merci Monsieur Larrivée Oui mes chers collègues au terme de ces 11 ou 12 jours et 11 ou 12 nuits de débat je voudrais vous dire que j'ai le sentiment que notre devoir collectif a été d'y participer et que nous l'avons fait les uns et les autres avec nos mots avec notre coeur avec la sensibilité qui est la nôtre j'ai le sentiment d'une occasion manquée j'ai la conviction que sur tous les bancs de l'hémicycle un accord très large aurait pu se construire autour de l'idée de l'amélioration des droits et devoirs des personnes de même sexe faisant le choix de vivre dans la durée en couple et ça s'appelle l'alliance civile l'union civile nous avons essayé de dégager cette voie vous avez refusé de faire ce chemin avec nous pourquoi parce que le président de la république et le gouvernement ont fait le choix ont assumé le choix d'une profonde division du peuple français des millions de français ont été heurtés dans leur sensibilité dans leur histoire personnelle parce que ce texte bien au-delà de la question des couples de personnes de même sexe heurte en réalité la conception que des millions de français se font de la famille alors je conclurai cette dernière défense d'amendement en ce qui me concerne par quelques phrases très simples madame la ministre mesdames les ministres il faut que le gouvernement se ressaisisse les français quand ils viennent nous voir dans nos permanences ils ne nous disent pas il faut que vous légalisiez le mariage homosexuel ce qu'ils nous disent c'est qu'ils attendent de vous qui êtes aux affaires vous qui êtes au gouvernement que vous répondiez à leurs attentes et notamment à la priorité numéro 1 qui est évidemment la question du chômage merci avis de la commission sur ces amendements 50 et identiques oui monsieur le président évidemment pour dans votre amendement de proposer une nouvelle appellation pour notre projet de loi un nouveau titre en cohérence en coordination avec les amendements que vous aviez déposés sur l'alliance civile nous avons notre assemblée a rejeté ces amendements donc en toute cohérence la commission demande en tout cas de donner un avis défavorable sur ces présents amendements avis du gouvernement défavorable monsieur philippe martin pour répondre à la commission et au gouvernement oui monsieur le président l'avis donné au nom de groupe sera conforme à ce qui vient d'être dit c'est à dire une opposition à cet amendement mais à cette heure et m'exprimant au nom du groupe socialiste républicain et citoyen je voudrais à la fin de ce débat m'adresser d'abord à vous monsieur le président pour vous mes chers collègues je voudrais monsieur le président vous exprimer au nom du groupe socialiste républicain et citoyen nos remerciements pour une présidence qui fut brillante intelligente attentive merci ça me touche vraiment de vous voir comme ça merci je ne voudrais pas manquer d'associer ceux qui de manière très brève vous ont supplé Laurence Dumont Catherine Vautrin et Christophe Siruc que je voudrais remercier également pour leur présidence je voudrais également m'adressant à eux exprimer mes remerciements aux fonctionnaires et aux personnels de l'Assemblée nationale mes remerciements pour le travail qu'ils ont accompli pendant tout ce débat et à tous les collaborateurs de l'Assemblée nationale qui ont travaillé dur sur ce texte je voudrais saluer mes collègues de l'opposition pour leur courage leur pugnacité monsieur Mariton je ne me suis pas beaucoup exprimé permettez que je m'exprime je voudrais vous saluer vous monsieur Mariton pour votre pugnacité votre courage ainsi que le président Jacob qui a été présent très longtemps sur ces bancs même si cette opposition a été parfois un peu répétitive et puis je voudrais mes chers amis mes chers collègues saluer avec beaucoup de force notre rapporteur Erwan Binet merci 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 aussi à celle qui a porté pour notre groupe ce texte et la parole Corinne Narasiguin merci à nos rapporteurs pour avis à Marie-Françoise Clergeau merci à nos deux présidents de commission Catherine Lemorton et Jean-Jacques Urvoas pour la précision de ces réponses merci également aux ministres qui auront été pendant tout ce débat présents nombreux et notamment Christiane Taubira que je remercie au nom du groupe socialiste républicain et citoyen et puis enfin et j'en termine là mes chers collègues m'adressant à vous députés du groupe socialiste républicain et citoyen je voudrais vous remercier pour votre présence constante pendant ce débat pour votre courage pour votre argumentation une femme une femme monsieur Sancy écoutez-moi une femme un homme disait Victor Hugo n'est grand que s'il tient sa grandeur ni de l'obéissance ni du commandement et bien mes chers collègues je vous le dis ce soir votre grandeur vous ne l'avez tenu dans ce débat ni de l'obéissance ni du commandement mais de votre conviction et de la fierté que nous avons ce soir à faire progresser l'égalité des droits alors je vais mettre je vais mettre au voie l'amendement 50 et suivant quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté monsieur Christian Jacob pour un rappel au règlement oui monsieur le président au titre de l'article 58 sur le bon déroulement de notre séance et peut-être au risque de casser un peu l'ambiance mais monsieur le président pour vous rappeler qu'on souhaite continuer le débat il reste des amendements on n'a pas terminé et on souhaiterait pouvoir continuer dans la sérénité ceci étant nous ne sommes pas contre devenir majoritaire vous pouvez maintenant aller fêter comme il se doit à la fin de vos débats mais nous nous allons continuer d'ailleurs on va donner la parole tout de suite à monsieur Fromentin pour le 5109 merci monsieur le président je ne veux pas non plus casser l'ambiance mais je crois que tous les points de vue qui se sont exprimés pendant ce débat qui pour beaucoup étaient des points de vue de bonne foi des points de vue sincère des points de vue de conviction méritent en tout cas tous d'être écoutés et d'être considérés c'est la raison pour laquelle ce changement de titre est important pour nous pour la plupart des élus et des députés du groupe UDI on pense que finalement il y avait un point de conflit dans ce texte c'est l'adoption plénière et que si on considérait si on enlevait cette adoption plénière entre finalement la proposition d'union civile avec également le statut de beaux-parents qu'on a proposé au travers de ces débats on aurait pu finalement être dans une position relativement convergente et surtout qui répondait à la plupart des cas et des problèmes qui se posent dans notre pays par rapport à l'union et à l'envie d'union de couple de même sexe donc voilà il y a eu ce débat il y a eu ces points de vue il y a cette expression des convictions dommage comme l'ont dit certains de mes collègues que finalement ce terrain de rencontre ne se soit pas opéré au travers des débats parce que nonobstant et je crois que l'opinion n'a pas saisi la portée de l'adoption plénière ses conséquences sur la PMA et la GPA et surtout la rupture filiative qui est quelque chose d'essentiel qui méritait d'être mise en avant je crois qu'on a réussi à le faire et j'espère qu'on arrivera au travers de nouvelles séquences couvrira ce débat à revenir sur ce risque que pose l'adoption plénière dans les couples homosexuels monsieur Richard est-ce que vous défendez ils sont identiques avis de la commission sur avis défavorable avis du gouvernement défavorable monsieur Mariton pour répondre à la commission et au gouvernement oui ce serait pourtant un bon amendement je veux juste dire notre collègue Martin que l'on aurait pu se joindre et que l'on pourrait se joindre à certaines de vos félicitations en particulier celles que vous avez adressées au président Jacob que le moment que vous avez choisi il faut toujours rester là pour les compliments monsieur le président le moment que vous avez choisi revêt un caractère chacun choisira plaisant ou discourtois ça avait un aspect gaguesque mais autant je trouve très bien de féliciter comme vous l'avez fait autant quand on félicite le choix du moment n'est pas quelque chose d'indifférent nous sommes loin d'avoir terminé vos travaux et je trouve que la manière dont vous l'avez fait est tout de même une signature assez cavalière à l'égard de nos travaux même c'est non chers collègues ça se croit plaisant je crains que ce soit un peu arrogant ou alors je ne vous ai pas compris et je peux l'entendre mais il y a des amendements et des amendements importants sur le titre car c'est un enjeu de ce débat est-ce que ça aurait été si compliqué d'attendre la fin des travaux pour dire avec encore plus de force et de rassemblement ce que vous avez dit voilà je ne sais pas monsieur le président s'il va être dans l'usage de notre maison que désormais les félicitations soient faites 50 amendements avant la fin pour être sûr que le public soit là et que trop de monde ne soit pas parti c'est pas très adroit il y aura du monde jusqu'au bout monsieur Mariton vous allez voir alors je mets ces deux amendements identiques aux voix quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté nous en venons à des amendements pouvant être soumis à une discussion commune monsieur de Flessel sur le 248 monsieur Mariton sur le 448 oui monsieur le président il y a un problème majeur de titre du texte projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe c'est très caractéristique comment dirais-je de la ruse avec laquelle le gouvernement la majorité ont pratiqué tout au long de ce débat des vérités à moitié pour dire les choses aimablement en termes de communication ce qui a été vendu à nos concitoyens c'est le mariage pour tous ça c'est la communication le titre du projet ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe le contenu du texte le mariage en effet mais des conséquences aussi pour des couples de personnes de sexe différent l'adoption la filiation dont il n'est aucunement question dans le titre il y a là un problème de lisibilité de la loi il y a un problème de décence que un gouvernement une majorité joue comme cela sur trois contenants distincts au grand public on vend le mariage pour tous au parlementaire on vend le mariage pour les couples de personnes de même sexe et dans la réalité on décrit le mariage la filiation et l'adoption là aussi monsieur le président ça serait bien dans l'avenir que tous les textes qui nous sont soumis n'aient pas comme cela trois acceptions distinctes pas totalement déconnectées mais réellement distinctes quand on cherche l'adhésion au mariage pour tous on oublie sciemment de dire aux français qu'il s'agit aussi de l'adoption et de la filiation car vous savez que oui les français sont majoritairement favorables au mariage et qu'aussi bien ils sont majoritairement défavorables à la filiation et à l'adoption vous auriez pu avoir le courage l'honnêteté d'assumer votre texte dans son titre vous ne l'avez pas fait il y a là une tromperie et je pense que nos concitoyens peuvent un jour vous le reprocher merci monsieur de Masière défendu je vous remercie monsieur Ollier défendu je vous remercie monsieur Reis défendu monsieur Cochet défendu merci monsieur Poisson merci monsieur le président mesdames, messieurs les ministres mes chers collègues lorsque j'ai défendu cet amendement en commission au mois de janvier le rapporteur dans sa réponse m'a dit c'est une provocation autrement dit je ne prétends pas que ce soit impossible je dis simplement que dans ce cas là le fait de dire simplement la vérité du contenu de ce texte est considéré par le rapporteur comme de la provocation alors de deux choses l'une ou alors il faudrait qu'on n'ait pas le droit de dire la vérité sur le contenu de ce texte ou alors mais cette hypothèse ne peut pas tenir le rapporteur ne se serait lui-même pas rendu compte de ce qu'il y a dedans comme c'est impossible j'en conclue donc que la seule chose qui dérange sur le projet de loi que nous terminons d'examiner en première lecture c'est évidemment son contenu réel et le fait de dire ce qu'il contient réellement et on voit bien mes chers collègues mesdames et messieurs les ministres votre gêne tout à l'heure pour ne pas dire davantage sur la gestation pour autrui permet de boucler la boucle et nous donne raison sur toute la ligne nous donne raison d'avoir tenu la longueur des débats que nous avons tenus pour faire émerger ces différentes questions nous donne raison sur le fond de nos arguments puisque sinon vous auriez au moins au moins quelqu'un aurait dit il y a quelques minutes que bien sûr il n'est pas question de laisser place à ces techniques qui sont d'une telle horreur et en définitive au terme de ces cent et quelques heures de débat le président nous donnera sans doute bientôt la durée totale de nos échanges et bien nous arrivons à ce que ce titre là qui est la simple vérité ne puisse même pas être considéré comme le titre réel du projet de loi parce que si on donnait à ce projet de loi son titre réel probablement le rejet de l'opinion n'en serait que plus important et bien voilà monsieur le président l'amendement est défendu merci monsieur Duic merci monsieur le président lorsque l'on connaît les liens qui se nouent entre la mère et l'enfant dans ce qu'on appelle la diade dès les premières semaines de vie dans un couple de femmes auxquelles vous allez offrir la procréation médicalement assistée quel sera le nom du père quel sera le père qui séparera la mère de l'enfant car la place du père est bien fragile il n'existe pas s'il n'existe pas dans la parole de la mère quelle sera la scène primitive de ces enfants nés de procréation médicalement assistée et au bout du bout vous aurez la possibilité quelque part dans le monde de récupérer un ovocyte de prendre le matériel génétique d'un second ovocyte pour faire un oeuf et de l'implanter dans le ventre d'une femme et à ce moment là vous aurez définitivement coupé tout lien qui fait la dualité de l'être humain et vous aurez aussi porté un coup fatal à la fonction masculine à la fonction paternelle car que l'on soit homosexuel ou heterosexuel le sexe masculin c'est bien cette position la position paternelle qui est la plus fragile et dans l'ordre symbolique des choses c'est bien ce que vous avez montré en attaquant les patronymes en attaquant la filiation et la question de la paternité c'est un coup terrible qui est porté à l'humanité madame de la roudière merci monsieur le président nous nous regrettons et nous dénonçons la méthode du gouvernement qui n'a pas cherché la voie du consensus pour répondre aux attentes des couples homosexuels et a fait le choix de passer en force quitte à fracturer la société française notamment en proposant ce texte de loi quel dommage nous vous l'avons dit il y avait une voie pour le consensus vous n'en avez pas voulu vous n'avez pas voulu de notre proposition d'alliance civile nous le regrettons avec cet amendement nous voulons juste mettre un titre qui correspond à la réalité du contenu du projet de loi vous pourriez au moins accepter cet amendement puisqu'il reflète la vérité la vérité de vos intentions donc on fait appel à vous majorité à votre conscience de député à votre liberté de vote puisque ça correspond à la réalité du texte vous n'avez aucun argument pour nous refuser ça aujourd'hui et maintenant moi aussi monsieur le président et selon une expression chère à madame Dumont souffrez souffrez que je vous présente mes félicitations pour la conduite du débat merci merci beaucoup madame monsieur Guillotot monsieur le président vous l'avez bien défendu mon nom donc ça suffira pour ce soir merci monsieur monsieur Marlex madame Louvagi monsieur le président je vais faire court je voudrais simplement rappeler l'hésitation du gouvernement et de la majorité sur ce titre puisque nous avions préalablement le mariage pour tous donc nous avons connu une évolution mais cette évolution aujourd'hui ne permet pas de traduire la vérité je pense que nous avons un engagement de transparence vis-à-vis des français et l'omission du mot adoption parce qu'il s'agit d'une omission aujourd'hui conduit à ne pas traduire la vérité du contenu du texte merci monsieur monsieur chevrolier merci monsieur lamblin merci beaucoup monsieur lamblin monsieur ton gourdeau j'entends l'égalité des droits c'est le respect des différences la tolérance n'est pas de gommer les différences mais de les reconnaître et mesdames et messieurs de la majorité dans d'autres domaines comme le domaine végétal vous êtes contre toutes les formes de pulvérisation mais pulvériser la filiation dans le genre humain apparemment ça ne vous gêne pas je retiens que vous pensez qu'il n'y a pas de loi naturelle mais que des lois de la république nous en reparlerons dans le domaine économique j'espère que vous saurez évoluer avec la société qui veut pouvoir travailler merci monsieur le quillet défendu je vous remercie monsieur meunier merci monsieur breton merci monsieur breton monsieur sancy voilà merci monsieur le président j'en profite pour vous remercier encore pour vos bons souhaits d'anniversaire de cet après-midi je crains que sur ce texte en le voulant ou non le gouvernement est avancé masqué est-ce que ça a été par stratégie ou par peur nul ne le sait mais la question de la PMA a commencé extrêmement bruyamment il y a quelques semaines jusqu'à ce que le gouvernement et le premier ministre lui-même demandent au ministre de la mettre en veilleuse pour que le mot ne soit plus prononcé et que l'on s'enferme dans un non-dit lorsque nous avons évoqué la question du mariage et que nous avons posé la question y aura-t-il deux maris et deux femmes dans un couple la solution a été extrêmement simple il a suffi de supprimer les mots de mari et femme du code civil pour se contenter des mots époux lorsque nous avons questionné sur la possibilité d'avoir deux parents pardon deux pères ou deux mères la solution a été très simple il ne faut plus prononcer le mot de père et de mère et aujourd'hui après s'être réfugié dans le non-dit sur ces points cruciaux et bien c'est sur le titre lui-même puisque vous savez très bien que si les français sont tout à fait pour instituer l'amour des couples homosexuels ils ne le sont pas pour ce qui est de la filiation et donc vous avez très simplement retiré la question de l'adoption du titre du projet de loi c'est pourquoi ce projet de loi en réalité est un projet de non-dit et bien évidemment le non-dit comme d'habitude explose un moment avec un grand fracas et c'est ce qui risque de vous arriver pour l'éviter il faut changer le titre de ce projet de loi merci monsieur Leck oui monsieur le président simplement pour dire que après ces remerciements qui effectivement me semblaient un peu prématurés parce que l'élaboration d'une loi est très longue et ce soir nous ne sommes pas encore à la fin de cette élaboration moi je voudrais remercier les nombreux français qui continuent à nous faire confiance je veux qu'ils sachent que le chemin est encore long qu'ils gardent confiance parce que nous continuerons à nous battre contre ce projet funeste que la majorité nous a proposé dans cette première étape merci madame Lévy défendue je vous remercie monsieur Geoffroy oui monsieur le président il faut adopter cet amendement parce que cet amendement porte en lui la vérité de votre texte la vérité de votre texte qui est que vous avez fait entrer par effraction à travers votre projet de loi et sous couvert d'un titre mensonger aujourd'hui l'adoption mais comme vous vous apprêtez à partir en laissant la porte ouverte c'est pour que puisse y rentrer subrepticement la PMA puis ensuite la GPA d'ailleurs madame la ministre est-ce que c'est le fait du hasard vous avez déjà mis vos gants comme si vous vouliez quitter cet hémicycle sans laisser d'empreinte je voudrais je voudrais une ultime fois madame la garde des Sceaux vous poser la question que je vous ai déjà posé trois fois et si vous n'y répondez pas c'est que nous allons devoir commencer à nous demander si vous ne cautionnez pas ce que nous vous demandons de dénoncer est-ce que vous acceptez de dénoncer publiquement ici même ce que nous avons mis à nu tout à l'heure grâce à notre collègue Fromantin c'est-à-dire l'utilisation de votre circulaire pour un site qui opère quelque chose d'absolument scandaleux monsieur Fasquel oui le titre du projet de loi est tout à fait révélateur tout comme d'ailleurs les grands discours que nous avons entendus quand nous avons ouvert ces débats vous avez systématiquement mis l'accent sur la reconnaissance des couples homosexuels au nom de l'égalité et vous avez systématiquement escaboté toute une partie du débat qui pourtant est essentiel et qui porte sur l'affiliation et tout le mérite de l'opposition au cours de ces jours ça a été justement de mettre le projecteur sur ce qui est de plus important c'est-à-dire l'affiliation et finalement les enfants les droits des enfants et aussi les droits des femmes et puis puisque vous ne voulez pas écouter l'opposition vous auriez pu au moins écouter l'avis du conseil d'état mais maintenant qu'on en a connaissance par petits morceaux on comprend mieux pourquoi vous avez voulu le cacher puisque c'est le conseil d'état lui-même qui a tiré votre attention à plusieurs moments de cet avis sur justement les conséquences de votre projet de loi en matière de filiation donc je crois qu'il faut assumer il faut modifier votre titre votre projet de loi porte à la fois sur le mariage et sur la filiation puis il faut aussi assumer toutes les conséquences de ce que vous êtes en train de mettre en place les conséquences de l'adoption plénière parce que demain il y a des enfants qui viendront vous voir qui vous pointeront du doigt ça n'a rien à voir avec le PACS parce que là il y a des conséquences en matière de filiation qui vous diront nous voulons établir une filiation avec notre père ou notre mère naturelle qu'est-ce que vous allez leur répondre qu'est-ce que vous allez répondre aux enfants aussi qui sont nés après le recours à la PMA ou la gestation pour autrui ces enfants-là demain ils vous regarderont ils vous pointeront du doigt et bien vous aurez peut-être ce jour-là des regrets d'avoir voté dans le sens que vous apprêtez à voter c'est simplement ce que je voulais vous dire attirez une dernière fois votre attention sur ce point et puis une dernière fois madame la ministre s'il vous plaît retirez votre circulaire vous ne pouvez pas encourager comme vous le faites le recours à la GPA à l'étranger retirez votre circulaire merci monsieur Leboeuf merci avis de la commission avis défavorable avis du gouvernement défavorable merci monsieur Mariton pour répondre à la commission c'est beaucoup dire d'ailleurs monsieur le président comme je pense nous tous ici pour saluer votre présidence pour dire aussi sur ce texte que nous espérons encore vous convaincre ou que vos collègues sénateurs seront convaincus pour que ce ne soit pas loi de la république et de toute manière si d'aventure ce l'était pour vous dire que sur pour les enjeux importants qu'il décrit pour nous d'évidence ça n'est pas la fin de l'histoire je vous remercie je mets aux voix ces amendements 48 et suivant quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté nous en venons à des amendements pouvant être soumis à une discussion commune et notamment l'amendement 4865 de monsieur Ollier si vous le permettez je vais le défendre monsieur le président je vais en profiter pour défendre le 4869 si vous voulez bien et puis tout d'abord je voudrais vous dire monsieur le président que j'ai beaucoup apprécié votre manière de présider ces débats pendant ces 12 jours je vous le dis parce que j'ai surtout apprécié la manière dont vous avez défendu les droits de l'opposition et vous vous souvenez des conversations que nous avons eues à ce sujet une vieille référence à Jacques Chabandelmas que je suis heureux de faire ici ce soir et je vous en remercie alors je voulais défendre cet amendement parce que qu'est-ce qu'il a dit monsieur Glavani qu'est-ce qu'il a dit monsieur Glavani allez monsieur Ollier merci merci bien nous arrivons au terme de ces 12 jours de débat et de séance et ces amendements monsieur le président madame le ministre madame le ministre sont des amendements vérités au terme de ces 12 jours pourquoi vérités parce qu'il y a tromperie sur les conséquences de ce texte lorsqu'on lit l'intitulé de ce projet nous y sommes madame la garde des Sceaux nous y sommes vous avez dit effectivement changement de civilisation et pardon de revenir sur deux points qui me tiennent à coeur dans ce débat tout ce que nous avons voulu aborder auxquelles questions nous avons posées auxquelles vous n'avez jamais répondu il y en a deux qui me tiennent à coeur d'abord la suppression de la référence à l'altérité pour comme vous le dites faire famille ensuite vouloir à tout prix et on peut le comprendre mais on peut aussi le combattre l'égalité par la disparition disparition de la référence à la différence des sexes et enfin supprimer la référence à l'engendrement pour la filiation car pour vous la filiation effectivement c'est une envie c'est un projet parental c'est une éducation mais l'engendrement disparaît dans cette conception nous ne sommes pas d'accord avec cette conception et le titre du texte ne correspond pas à cette vérité qui émerge au fur et à mesure des articles qui ont été votés et madame le garde des Sceaux madame le ministre monsieur le ministre moi je regrette votre attitude parce que nous avons essayé de débattre avec vous pendant ces 12 jours vous avez refusé il y a eu un débat c'est un débat dans un hémicycle on appelle ça un débat disons qu'on appelle ça des séances il n'y a pas eu de débat les questions sont restées sans réponse écoutez le groupe socialiste vous n'êtes jamais intervenu pour répondre aux questions que nous avons posées vous avez le droit d'avoir des opinions comme nous vous avez le droit de vous exprimer comme nous vous ne vous êtes jamais exprimé monsieur le président de la commission des lois vous avez passé 12 jours dans le silence le plus complet monsieur le rapporteur à peine moins bien et madame le garde des Sceaux madame le ministre je termine monsieur le président vous êtes resté dans un mutisme qui nous a beaucoup inquiétés car vous avez esquivé les questions de fond voilà pourquoi voilà pourquoi nous souhaitons que le titre soit changé qu'on mette la vérité du titre qui correspond à la vérité du texte que vous avez voté car les français doivent savoir à quoi correspond ce texte la commission vous me donnez votre avis monsieur le rapporteur sur le 4865 et le 4869 oui ce sera un avis défavorable sur les deux néanmoins je veux dire ma tristesse monsieur Ollier de finir sur un amendement qui veut changer le titre de notre projet de loi en projet de loi abolissant l'intériorité sexuelle en ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et instaurant un droit à être parent au détriment du droit de l'enfant je trouve dommage que nous terminions sur cette note là non ce n'est pas la vérité en tout cas le vote je pense rétablira cette vérité avis défavorable de la commission avis du gouvernement sur ces deux amendements défavorable je mets au voix le 4865 quels sont ceux qui sont pour contre il n'est pas adopté 4869 même vote même vote il n'est pas adopté monsieur Jacob vous avez la parole merci monsieur le président je crois que maintenant l'heure est venue de vous remercier monsieur le président vous et vos vice-présidents pour la manière dont vous avez conduit les débats il y a eu beaucoup de passion dans cet hémicycle il y a eu parfois même de la colère et nous avons toujours eu au perchoir une présidence impartiale merci à tous ceux qui ont présidé alors maintenant je veux aussi remercier l'ensemble des services et tous les agents de l'assemblée qui ont aussi largement contribué au bon déroulement de nos débats madame la ministre le ton va changer un peu je vous ai vu vous retourner tout à l'heure pour saluer ça n'était ni les Césars ni les Oscars ni les victoires de la musique madame la ministre et ce texte vous voyez on quitte le débat avec avec de la tristesse je vous le dis comme nous le ressentons parce que en vous en prenant à l'institution du mariage vous avez voulu satisfaire des désirs d'adultes au détriment du droit des enfants c'est aussi l'occasion à ce stade de dire qu'elle a été la fierté pour nous à l'UMP de porter cette bataille parlementaire nous avons voulu que ça soit une bataille parce que nous étions effectivement en opposition sur ce texte et cette bataille parlementaire si elle n'avait pas duré comme elle a duré je crois qu'un certain nombre de choses n'auraient pas été révélées j'étais interrogé comme nous l'avons tous été aux quatre colonnes très souvent dire mais alors si vous deviez qualifier ce débat en un mot qu'est-il ? à chaque fois j'ai dit révélateur il a été révélateur et pour nous cette bataille vous voyez elle a permis que l'opinion publique connaisse maintenant les dangers de votre circulaire parce que votre circulaire de fait porte à la reconnaissance de la GPA que vous le vouliez ou non c'est bien ça qu'il y a dans la circulaire et c'est pour ça que nous l'avons condamné avec autant de passion et qu'autant de foi nous sommes revenus sur ce sujet et puis victoire aussi parce que nous vous avons fait reculer sur la PMA et ça pour nous c'est une belle victoire c'est une belle victoire parce qu'elle a permis dans ce débat de montrer quels étaient les risques de démontrer aussi les fragilités les fractures les fissures au sein de votre majorité au sein du gouvernement et de montrer je crois qu'on n'est pas à la veille de retrouver la PMA dans un texte qui soit voté dans cette assemblée et puis enfin de démontrer toutes les incohérences juridiques qu'il y a dans ce texte qui reflètent l'impréparation qu'il y a eu le manque de débat en amont et puis la mauvaise écriture ça a été souligné par beaucoup de mes collègues qui sont beaucoup plus experts que moi dans ce domaine ces trois points à la fois révélés les dangers sur la GPA vous faire reculer sur la PMA et apporter la démonstration de la mauvaise écriture du texte c'est ce que ce débat parlementaire a permis de révéler et c'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir mené cette bataille et de continuer à l'amener aujourd'hui nous allons transmettre le texte à nos amis sénateurs nous leur disons de mener la même bataille au Sénat que nous avons mené ici et puis surtout nous appelons les français à se mobiliser le 24 mars parce que le combat n'est pas terminé et nous entendons bien continuer sur cette ligne là donc s'il existe s'il y a encore quelques téléspectateurs twitter auditeurs ou autres qui nous entendent ou qui nous voient et bien rendez-vous le 24 mars nous serons ensemble dans la rue madame la garde des sceaux monsieur le président de l'assemblée nationale mesdames et messieurs les députés monsieur le président de l'assemblée nationale je veux vous renouveler mes remerciements mais surtout ma profonde admiration pour la qualité de la présidence chaque fois que vous avez été au perchois pour votre attention extrêmement vigilante pour la bonne tenue de ses travaux pour le bon déroulement de ses discussions je veux saluer également la présidence qui a été assurée par le vice-président et par les deux vice-présidentes qui ont été tout à fait à la hauteur de cette lourde responsabilité sur un texte aussi difficile avec des échanges parfois aussi tendus la qualité de la présidence d'une façon constante à contribuer très très fortement à détendre à concilier parfois et à faire en sorte que nous puissions conduire à terme ces travaux je veux remercier et saluer les équipes de l'assemblée nationale mais également des groupes aussi bien du groupe de la majorité que du groupe de l'opposition ce sont des fonctionnaires qui ne comptent pas leur temps qui ont vraiment le sens du service public qui savent ce que c'est que donner se dévouer qui ont été là et manifestement là contents d'être là c'est à dire sans sans exaspération sans montrer à un seul instant que ces débats étaient trop longs que peut-être ils paraissaient fastidieux et c'est une très 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 belle image pour tous les personnels aussi bien ceux de l'assemblée nationale que ceux des groupes que de nous avoir donné cette image de celles et de ceux qui servent la loi qui servent la fabrication de la loi évidemment le travail fourni en commission s'est reflété la qualité du travail fourni en commission s'est reflétée là pendant ces presque deux semaines de débat le travail fourni par le rapporteur Erwan Binet qui s'est fortement engagé là j'allais presque dire le parrainage d'une certaine façon c'est ce que je trouve de plus attachant le parrainage du président de la commission des lois qui a été là qui s'est contraint à intervenir le moins possible mais qui a été là très très présent compte tenu de tout ce qu'il avait produit sur ce texte Corinne Narasiguain merci et bravo pour ce travail de plusieurs mois je peux en témoigner puisque nous avons commencé à travailler sur ce texte dès le mois de juin donc le travail de plusieurs mois merci à tous les parlementaires qui ont accepté dès le mois de juin des rencontres pour que nous puissions commencer à travailler sur ce texte il y a eu des parlementaires de tous les groupes de la majorité et j'ai été témoin très très heureusement d'une dynamique majoritaire absolument admirable pendant ces deux semaines le groupe évidemment des députés SRC mais aussi les trois autres groupes de la majorité une véritable dynamique de travail en commun de soucis d'avancée de force de conviction dans des circonstances extrêmement difficiles parce que nous savons tous à quel point certains d'entre vous ont piaffé pendant ces deux semaines de débat comment vous avez souhaité aussi pouvoir exposer vos convictions comment vous avez désiré aussi parfois pouvoir dire de façon à ce que vos électeurs aussi vous entendent vous avez renoncé à tout cela vous avez renoncé à tout cela pour que nous puissions avancer travailler faire en sorte que ce texte magnifique tout simplement ce texte magnifique puisse progresser et que nous parvenions au bout je veux saluer peut-être en restant par ici Dominique Bertinotti pour sa présence constante pour son implication si forte pour la très très grande qualité de ses interventions merci Dominique d'avoir montré à quel point depuis le premier jour tu es fortement impliqué sur ce texte comment ce que tu as apporté a été significatif et comment ta présence a montré ce que c'est justement qu'un gouvernement fortement solidairement impliqué sur des textes de progrès monsieur le ministre des relations avec le parlement vous n'étiez pas tenu d'être aussi présent donc vous imaginez à quel point notre gratitude est grande non seulement pour votre présence amicale mais surtout pour votre présence efficace parce que chacune des interventions a été absolument déterminantes en clarté en efficacité le président de groupe Bruno Leroux est remercié également ainsi que tous les orateurs je me tourne vers les députés de l'opposition pour saluer mais je sais qu'ils savent que c'est fortement sincère profondément sincère ceux qui depuis les premières heures sont fortement impliqués sur ce texte ceux qui ont bataillé pied à pied je j'ai noté dans la dernière intervention de monsieur le président Jacob les restes d'une acrimonie que j'ai entendue pendant ces deux semaines mais ça n'a pas d'importance parce que tout cela va s'évaporer ce qui va rester c'est vraiment le contenu le fond la grande tenue d'intervention d'un certain nombre de députés qui ont été là depuis la première heure et qui ont tenu bon jusqu'à la dernière minute et merci d'avoir montré à quel point vous prenez au sérieux ce texte de loi à quel point vous attachez de l'importance à la qualité de la loi que nous fabriquons j'ai vraiment apprécié fortement la façon dont vous êtes battus sur vos convictions sur vos idées il a fallu parfois meubler c'est un exercice inévitable mais pour certains d'entre vous pour certains d'entre vous nous vous avez contribué vraiment à faire en sorte que cet exercice législatif soit un grand et bel exercice nous sommes maintenant au terme d'un texte de loi que nous avons élaboré ensemble et que nous aurons grand plaisir en tout cas que j'espère que vous aurez grand plaisir moi je vais voter de coeur simplement mardi mais voilà nous arrivons au bout d'une bataille une véritable bataille pour convaincre pour expliquer et je crois que la meilleure réponse que nous ayons obtenue c'est l'évolution plus claire plus forte encore de l'opinion publique en faveur de ce texte je crois qu'il n'y a plus d'ambiguïté la société française qui s'était déjà fortement impliquée depuis plusieurs mois qui a participé au débat dont vous avez pris l'initiative et dont d'ailleurs également des parlementaires de l'opposition a pris l'initiative parfois ils ont aussi accepté de venir participer à des débats contradictoires donc ces débats ont eu lieu dans la société mais la société française se les est appropriés j'ai entendu une expression qui m'a beaucoup surprise c'était celle du bon sens paysan ma première réaction la première fois que j'ai entendu les français avec leur bon sens paysan j'ai eu un sursaut en disant comment un peuple si cultivé si érudit si politisé on nous explique qu'il résonne sur un sujet de société avec un bon sens paysan et le ministre des relations avec le parlement est venu montrer comment dans les milieux ruraux comment dans la société rurale française il y a une forte adhésion plus forte encore que dans les milieux urbains et je crois que cela illustre tout simplement qu'effectivement ce peuple ne se contente pas de bon sens paysan il a du bon sens il a un rapport au territoire il a un rapport à la réalité mais il s'élève il s'élève constamment au-dessus de la contrainte du territoire au-dessus de ces fameuses lois naturelles qui n'ont rien à voir avec les droits naturels au-dessus de ce qui est déterminisme et destin déjà écrit ce peuple a montré constamment dans son histoire qu'il savait se hisser qu'il savait s'élever et c'est la démonstration qu'il a faite je crois que c'est vraiment le plus beau cadeau que nous pouvions recevoir c'est à vous que nous le devons merci mes chers collègues mes chers collègues si vous pouvez me permettre de dire deux mots c'est vrai que je peux me joindre au remerciement et je le fais au nom des vice-présidents et présidentes qui ont présidé ces travaux je veux vous dire que d'ici c'était impressionnant déjà le nombre de députés qui ont participé à toutes ces séances et je crois que collectivement un moment où quelquefois sur des relents de populisme on a tendance à s'attaquer à la représentation nationale je pense que nous avons donné un bel exemple de ce que peut être l'Assemblée nationale coeur battant de la démocratie y compris pour avoir un débat sur une question de société comme celle-là et je crois que quels que soient les moments difficiles que l'on ait pu connaître et lorsqu'on est aussi longtemps ensemble c'est un petit peu normal ne serait-ce qu'en termes de dynamique de groupe il y a eu de part et d'autre des échanges pour donner leur point de vue sur un dossier comme celui que nous avons abordé mais je crois qu'ensemble nous avons renforcé la démocratie et nous avons pu démontrer que loin des comités théodules il peut y avoir devant les français de véritables débats qui soient menés au niveau de l'Assemblée nationale et aux uns et aux autres élus personnel de la maison membres des différents cabinets je crois que je peux moi aussi vous remercier et vous donner une idée du travail que nous avons fait nous avons siégé 24 séances sur 10 jours la durée totale de nos discussions a été de 109 heures et 30 minutes et nous avons examiné 4 999 amendements nous avons achevé aujourd'hui l'examen des articles du projet de loi mais je rappelle que la conférence des présidents a décidé que les explications de vote et le vote par scrutin public sur l'ensemble du projet auront lieu le mardi 12 février après les questions au gouvernement donc nous allons avoir l'occasion de nous revoir prochaine séance mardi 12 février à 15h questions au gouvernement vote solennel sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même secte la proposition de résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale relative à la coprésidence paritaire des groupes politiques dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes discussion du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires et ce matin à 5h40 la séance élevé de la Cour des comptes 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 de la Cour des comptes